Ah ouais non si quand même vous êtes nombreux, j'aurais dû recommencer plus tôt. Ou alors je vais cut le stream et on fait la run demain. Pire idée t'sais. La langue de la Wii U est en italien. Fondage. Fondage, bah non dans tous les cas je le fais. Bon écoutez, on doit se venger, t'as lancé tard, ouais je sais, mais bon j'avais un train à prendre moi ce matin là, wow. On va lancer. Non mais vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison hein, parce que 2h du mat', la veille de la rentrée, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Allez, 3, 2, 1, go ! Ouais ! Donc là cette fois-ci, j'ai mis mes temps auxquels on était arrivés à chaque jeu, donc déjà rien que ça, on pourra comparer et voir si on a un petit peu de temps d'avance. On prend le japonais un peu, ouais. J'ai plus à lire, c'est trop rapide. T'as cassé ton défi où la dernière fois ? Skyward Sword ! Skyward Sword m'a tout pris. Mais cette fois-ci, ouais, j'ai de quoi grignoter. J'ai des petits chips brettes là. Bon c'est pas le truc le plus healthy, mais bon j'ai rien mangé ce matin. J'ai... J'ai du café, j'ai de l'eau, j'ai de l'énergie drink. Bon tu as appris le japonais sur internet. Vraiment juste sur internet. De l'énergie de Link ? Non. Énergie drink. Bidi 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 bidi. Merci ADBVT pour le Prime Merci AlQ78 et Pandapop Et Anne, merci beaucoup Merci beaucoup pour votre abonnement Ecoutez, voilà, voilà Moi ça me fait plaisir, moi en vrai moi j'ai pas spécialement de résolution Je sais pas Genre moi mes résolutions je les prends plus Genre en mode, tu vois, genre il y a un jour où je me dis Ok j'ai déconné Sur quelque chose Ou alors genre en mode, tu vois, genre Quand je me suis pesé Et que je me suis dit, ah putain mec j'ai pris J'ai pris 15 kilos En un an et demi, tu vois C'est là, tu vois, où je me suis dit Ok résolution, perdre du poids Mais tu vois, genre j'attends pas spécialement Le jour de l'an pour faire Pour faire des résolutions, quoi 1080p, haha, résolution, tu sais Et toi, Jospe, c'est quoi tes résolutions ? T'as passé un bon jour de l'an, mec ? Est-ce que tu l'as passé devant Pokémon ? Il l'a passé avec ses Pokémon Shiny Perso, le harcèlement sur le, t'as grossi Ah mais mec Moi, encore l'année dernière, j'avais grossi Et ensuite j'ai reperdu du poids Donc ça va, mais mec Moi, en banword, sur ma chaîne YouTube Si vous mettez les mots Gros, grossi, grossir Euh... Maigri, tu vois, genre Régime, tous ces mots-là, là L'art Tous ces mots-là Si vous les mettez, le commentaire il apparaît pas Sur ma chaîne YouTube Mais c'est simplement pas ma santé mentale Parce que frère Il y en a, ils sont rudes Il y en a, ils sont rudes Il y en a vraiment, ils sont rudes Complexé le frérot Mais c'est pas que je suis complexé C'est juste que Mec, il y en a C'est vraiment des sous-merdes, quoi Dans leur manière de parler Enfin, en fait C'est pas que c'est forcément des sous-merdes Mais c'est que juste Ils se rendent pas compte que Bah, les YouTubers Parfois, ils lisent leurs commentaires Tu vois, genre Parce que moi, en vrai Je m'en bats les couilles, tu vois, de mon poids Enfin Genre, je sais que je suis un petit peu en surpoids, tu vois Je sais que je suis un petit peu en surpoids Mais, genre, je me dis Bon, bah, il y a air Je vais manger moins En niveau quantité Je vais faire un petit peu plus de sport l'année prochaine Et puis Tu vois Tranquille Non, I was born fat Yes I was actually born fat Yes Mec, quand j'étais Quand j'étais petit, j'avais des bourrelets de zinzin Même sur les bras et tout Non, tabu, c'était pas gros J'ai pas dit que je suis gros Mais le truc, c'est que Bah, un médecin généraliste m'a littéralement dit Que j'étais en surpoids, tu vois C'est pas autodiag, quoi C'est pas autodiag surpoids, les gars La dépresso que j'aurais fait Mec, moi, on m'a déjà dit Moi, un médecin généraliste m'a dit C'est officiel Vous êtes votre IMC Et dans l'obésité J'ai dit Ah Ah d'accord Attends, là, t'es en surpoids Après, là, c'est vraiment une caméra Genre, t'sais, il y a des caméras Qui grossissent Qui maigrissent En fonction du De l'ouverture Machin De l'ouverture du machin Entre surpoids et obèse T'as de la marche quand même Ouais, je sais Bah, après, là, j'ai maigri, tu vois Depuis que Depuis que Le médecin m'a dit obèse, tu vois Mais oui, oui, oui Je suis d'accord Non, là, je suis pas obèse Moi, je suis pas obèse Actuellement C'est genre, il y a 3 ans, quoi Qu'il y avait ça C'était pendant le confinement Tant pendant le confinement, mec Avant, j'étais là du sport Et après le confinement, j'ai pété un câble La première année du confinement Moi, 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 mon poids, il fait yo-yo Je sais pas comment vous faites Les gens qui se stabilisent Jure, Sirsax, comment ça, mec ? Seulement, c'était sur Paris On pourrait faire des Five en légende Pour perdre un peu Ouais, mais tu t'es cramé tout seul Quand t'as Red Chris Il a dit que tu venais jamais au Five Parce que tu disais Ouais, j'ai des vidéos à taffer T'as changé depuis C'est ce que t'as fait ce mois-ci, c'est ça ? C'est là où t'étais ? Ou c'est parce qu'il y avait des gens Qui t'appelaient sur ton téléphone Mettaient tes musiques sur ton Sur l'enceinte Dans ton jardin Ok, j'ai réussi J'ai réussi le Wes Tu confonds avec Mastu Ah, merde Ah, mais c'est parce que t'es passé Dans une vidéo de Mastu C'est pour ça, je crois Pour ça, j'ai confondu Ça, c'est quand même un flex De dire Je suis passé dans une vidéo de Mastu En soi, le poids c'est 100% de la nutrition Ne jamais commander C'est 80% du taf Je pense que ça dépend des morphologies Qu'ils ont après Bon, je suis pas du tout nutritionniste Mais je pense qu'il y a des gens Pour qui c'est plus important le sport Il y a des gens pour qui c'est plus important La bouffe Mais oui, t'as raison Bah en fait Au Japon Il y a quasiment pas de personnes en surpoids C'est genre archi rare C'est des shiny Genre les japonais en surpoids Parce qu'en fait L'une des causes de ça C'est parce que leur bouffe Est en moyenne plus saine Mais aussi parce qu'il y a beaucoup moins De fast food par mètre carré Au Japon En moyenne Et genre limite 10 fois moins qu'en France Quoi Je crois que c'est pas une vanne Bon peut-être je maxe en disant 10 fois moins Non mais Alors et oui moi Mais moi après Quand je suis allé voir le médecin Quand j'étais tout juste Genre dans l'IMC Obésité Il m'avait dit que Le souci numéro 1 Surtout avec le confinement C'était surtout la sédentarité C'est à dire le fait de Rien foutre de ta journée Enfin de D'être dans De passer du canapé Aux toilettes Au lit quoi Tu vois Mais ouais En vrai Genre tu vois Quand j'ai cours Quand même Genre en mode Je marche quand même bien En mode Parfois Je marche genre Ah putain Prends la poule Parfois Je marche genre 40 minutes dans la journée Tu vois Je fais genre 300 mètres de dénivelé Je fais deux allers-retours Entre chez WAM Et l'école Donc c'est pas du sport Mais c'est pas sédentaire Non plus quoi Après là Ces vacances là J'avoue J'ai pas fait grand chose Niveau sport Ça se voit T'es plus à l'aise Avec la run Ah ouais C'est vrai Merci The cup of tea Pour le Pour le prime Merci beaucoup Bienvenue Bienvenue Merci Accendo Je crois que je t'ai déjà remercié Mais je préfère te re-remercier Dans le doute Oh shit A ghost A ghost A ghost Grr je suis con Non ça peut parler Il fallait que je passe J'ai pas réussi le jumpslash C'est vrai que je pourrais faire des fives avec Jospe et tout si j'étais à Paris Mais bon Mec Paris ça met à terre tout le monde Dis toi que même Loan et tout Bon les vacances d'été Il déménageait Il déménageait à Paris Il m'a dit Mec Reste à Paris Qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu redéménages dans le sud Et tout J'ai dit Mec Paris ça m'a rendu malheureux Et tout Et au final Kélian Il est revenu Enfin pas Kélian Loan il est resté Trois mois à Paris Et il a dit C'est mon frère La FF Il est revenu chez lui A Nancy Moi j'aime bien Paris En vrai tout dépend En vrai ça dépend de plein de trucs Genre après ça dépend Si t'es en banlieue ou quoi Tu vois mais Viens vivre à Nancy Jure toi Tu te déplaces à Nancy Juste pour Lolo C'est beau L'amour Chez le trash Mec Kélian Sache que t'as du sang Sur les mains Parce que depuis la vidéo Anecdote Les gens ne cessent De me demander Pourquoi Kélian Dans la vidéo Anecdote Il t'appelle Merlin Je comprends pas Et coucou Cheapmux Bon courage Lyon j'ai jamais été L'île non plus J'ai pas trop été dans le nord-est Tout ce qui est nord-est J'ai jamais été Quasiment À part à Nancy J'ai cru pendant trois mois Que c'était ton prénom Mais ça c'est Ah mais du coup C'est à cause de Loan Ne parlons pas De Saint-Etienne Qui est descendu En Ligue 2 Attends En mode là C'est la Là c'était la fin de saison Du foot Oh putain Oh non Oh là là Le Havre Ça a l'air d'être Une bête de ville En vrai J'ai plein de potes Qui sont partis là-bas Parce qu'il y avait Une formation Japonais Géopolitique Quasiment Ou je sais pas quoi Genre en mode Avec une option Qui avait nulle part ailleurs Oh j'ai réussi Chez Chez Non Non plus Je vais crever Frère Non mais Moi je veux pas des nuts Comment on fait Pour ne pas avoir des nuts Comme ça Ok je voulais mon bâton Je voulais mon bâton J'aime trop poter ton bâton Mais ouais Mais c'est trop dur En fait Voilà Putain frère Ok ça serait bien De pas crever Quand même Attends je vais quand même Prendre ce coeur Sait-on jamais Voilà Safe Ok Ok bon Ça va On s'en sort C'était un peu lent Mais on s'en sort Merde Non j'ai troll T'avais pas dit Il faudrait un demi-coeur Pour ça Si 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 il faut carrément Un demi-coeur Mais c'est pas grave Je vais le prendre contre Goma Ça sera plus rapide T'es remis de la run De la dernière fois Ouais 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 Mais en vrai ça va J'étais pas si Mad que ça Tu vois quand je me dis Que j'ai passé 40 heures Pour un putain de fouet coco Je me dis En vrai au pire C'est pas grave Si j'ai raté la run Parce que Attendez je me concentre Oh non Putain Je me dis C'est pas grave Si j'ai raté la run Parce que Je me dis C'est pas grave Si j'ai raté la run Parce que dans tous les cas J'ai fait Les runs de chaque Zelda Et donc du coup Je me suis amélioré Tu vois C'est une évidence Ok 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 donc C'est vrai que j'explique Un peu moins que la première fois Mais en gros là J'ai fait exprès De faire mourir Link En même temps Que faire mourir Goma De manière à ce que Ça ouvre la porte Qui s'est refermée derrière moi Quand je suis arrivé dans cette salle Et en fait Pourquoi est-ce que ça va m'être utile Que la porte qui s'est ouverte Enfin qui s'est fermée derrière moi Soit maintenant ouverte C'est parce que ça va me permettre De faire un glitch Qui va me téléporter A la fin du jeu Grâce à la warp bleue Là qui vient de se mettre Juste à droite Enfin la warp bleue Qui normalement nous ramène Juste devant l'arbre mojo Bah là Si j'exploite bien Normalement ça me ramène A la fin du jeu Ok Oh la la C'est chiant Tu vas devoir tout refaire Bah en vrai ouais Mais franchement Je suis quand même content Tu vois parce que Genre je sais que J'ai quand même amassé De l'expérience Tu vois Genre je sais que Juste avec la run Qu'on a fait Avant-hier Bah je me suis amélioré Globalement un peu Sur tous les Zelda Sauf Bressado White Du coup mais Je veux dire Je me suis globalement Amélioré sur un petit peu Tous les Zelda Et pour ceux qui m'ont posé La question Oui En fait J'ai pas eu le temps De m'entraîner Depuis la dernière run J'ai pas eu le temps De m'entraîner Rigoureusement Mais J'ai J'ai regardé Précisément Qu'est-ce que j'avais raté En fait Sur Skyward Sword Et normalement Je devrais pas faire La même erreur Allez je me concentre Là c'est décisif Ici Titier Ok On a réussi Le glitch le plus dur De la run Enfin Qui Est le plus décisif Et le plus punitif Aussi si on le rate Ok Il y a moyen Qu'on fasse un bon temps Sur Ocarina of Time Si je fais pas de la dé Parce que ici Dans La dernière run Qu'on a faite On a réussi Du premier coup Enfin on avait réussi Du premier coup La warp Mais on était mort Contre les Stalfos Carrément Dingo Jure Quand ça va arrêt Là tu t'es remise De Donkey Kong T'as retrouvé ta manette Non j'ai pas retrouvé Ma manette Mais là je vous avoue Vraiment je viens d'arriver Chez WAM J'ai pas eu le temps De chercher Ni de m'entraîner Ni quoi que ce soit Et avant hier Quand j'avais terminé La run J'ai Genre j'ai mangé J'ai joué vite fait Je me suis couché Genre j'ai pas eu le temps Enfin je jouais à autre chose Pour chill Hier Quand je suis allé chez Thomas Si je passais le nouvel an Chez Thomas On a joué On a joué à Stray Le jeu est trop cool On l'a pas terminé Mais il est pas très long Vous savez c'est un genre De jeu d'aventure Qui a été fait par des français Je crois Et en gros On incarne un chat Et c'est trop chill Je sais pas comment expliquer Genre L'ambiance est folle L'ambiance du jeu Est vraiment cool Il y a des petites Musique Il y a des petits remix De Nujabes Et tout Vraiment ça m'est bien 5-6 heures Stray Ouais on avait regardé Sur un long 2-bit Non mais vraiment Ils me font trop de la peine Les petits chachou 5-6 heures Stray Ouais je pense Mais je sais pas si Parce que j'ai Je m'étais connecté Sur mon compte Steam Je sais pas si La sauvegarde se garde Sur le compte Steam Parce que c'était mon compte Steam Mais c'était le PC de mon pote Mais là du coup Si je suis sur le même compte Steam Mais sur un autre PC Il y a toujours la sauvegarde Vous pensez ? Parce qu'on l'a toujours pas terminé Speedrun de Stray bientôt Non je pense pas speedrun mais Je sais pas Oui ça se garde Ok Ok nice En vrai moi j'aime bien Me faire des petits jeux en off Ok nice Je vois rien Ah non ça Julien Ouais c'est Julien underscore Ils sont chiants frère Il y en a un derrière moi Oh quoi ? Non Il m'a jump slash la gueule Ok Bon my bad My bad Il m'a mis deux cœurs Ouah Non ça me terrifie Mec t'es chaud Comment ça va ? Bri bri man Ok Bon on a pas appris visiblement Mec le Stalfos Il m'a jump slash la gueule Il m'a mis deux cœurs le bâtard Putain j'avais oublié Qu'il m'était aussi cher La forme et toi bonne année Bonne année à tout le monde Alors comme ça On a 30 ans cette année Bri bri Après faut pas que je fasse trop le malin Parce que moi j'ai la vingtaine quand même Tu vois mais Ender stalker Mec je suis pas un stalker Juste vraiment je follow ton compte twitter mec Je juste follow à ton compte twitter Rien de plus Putain j'ai 10 ans de moins que Bri Bri Mec 20 ans en vrai Ça fait quand même un petit truc tu vois Même si ça reste jeune Mais tu vois de se dire Putain nouvelle décennie Nouvelle décennie quand même Evite de die Gazot ? C'est une interrogation Mais réponse à quelqu'un T'es un sale stalker Ok monstre tu le dis Merci Yohishizuka pour le troisième mois Bon je vais essayer de faire un ISG C'est quand même plus safe Enfin plus safe je sais pas en fait Non mais Dégage Dégage Ok j'ai réussi Meurs pas meurs pas Eh frère Ils sont trop chiants en fait Ok de 1 La caméra La caméra C'est maîtrisé C'est maîtrisé Ouais Genre les Stalfos Ils tournent en rond Il y en a deux Et maît du coup La caméra Tu sais pas du tout Comment la tourner quoi C'est quand le jeu le plus dur pour toi De toute la run En vrai là le jeu qui me fait le plus peur Du coup c'est Skyward Sword Vu que c'est celui qu'on a raté la dernière fois Mais Majora's Mask J'avoue que Ça me fait quand même bien flipper quoi Parce que Majora's Mask On a eu pas mal de réussite la dernière fois Mais je peux vous assurer que Il y a de grandes chances qu'on rate quoi Bon après J'ai pas envie de me porter l'oeil mais Normalement ça devrait le faire mais Ouais faut voir Wait and see bro Va te faire foutre Eh lâche moi frère TP j'ai pas hâte Mec TP Mais TP c'est pas dur tu vois C'est pas dur c'est juste long Ok bon j'ai joué un peu safe Kiss Ok dommage j'ai raté Merci Takaberan pour le deuxième mois Bonne année bonne année Bonne Jules Gané à tous Je reviens je vais chercher un petit pull j'ai froid Pas pour 2 Dommage j'ai choisi Tu es mais Dommage j'ai trouvé Dommage j'ai créé Dommage j'ai vu Dommage j'ai vu Jules Gané à tous Une seule Dommage j'ai vu Dommage j'ai vu Bon, normalement, si tout se passe bien, on devrait quand même gagner du temps par rapport à la run d'avant-hier. Y'a quelqu'un qui m'a dit « Pourquoi tu fais pas finir tous les Zelda 2D ? » Je sais pas, peut-être parce que c'est long de connaître, genre, déjà que 6 jeux... Déjà que les 6 Zelda 3D à connaître par cœur en speedrun, c'est déjà un peu long. Mais alors, si tu rajoutes ça... Tu peux pb ? Euh, non, mon pb sur Ocarina of Time, je crois que c'est genre 28 minutes, quelque chose comme ça. Mais euh... Mais je veux dire, on peut faire mieux qu'avant-hier, quoi, c'est ça que je veux dire, là, rien que sur OT. C'était « Fail sur SS », c'est ça, je me suis fait sur « Skyward Sword ». Ah, les Zelda 2D, y'en a que 150, mec. Y'en a pas tant que ça, hein. Il faut enchaîner tous les Mario plus tous les Zelda. Ouais, et tout ça sans prendre de dégâts. Merci de ta cabéran. Mais non, je suis con, j'ai déjà remercié. Ça fait « Cuphead » ? Ouais, je l'avais fait chez Jossplay. En IRL, carrément. En IRL, chez Jossplay, je l'avais fait. PB, c'est comme World Record. Non, PB, c'est Personnel Best, c'est ton meilleur temps personnel. Ton record personnel. First try ? Non. First try, ok. Belle bite. C'est ton meilleur temps, c'est ton meilleur temps. Oh ! Oh ! Merde. Oh là là, le first try encore une fois. Oh là là, on la ratio, hein. Ok, on gagne deux minutes, trois minutes même, quasiment, comparé à la dernière fois. C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, le seul gros fail de la run, c'est genre la mort... C'est la mort au Stalfos, quoi. Qui nous a fait perdre au moins deux minutes, je dirais. Ok ! Vite, on change, on change, vite. Ok. Majora's Mask, désormais. Celle-là. Ok. Merci, Sbarout 64 pour le Prime. Merci beaucoup. Allez, on y va. On enchaîne. Allez, Majora's Mask, je croise les doigts. Non, mais euh... La fin, elle est difficile, hein. La fin, elle est difficile. Enfin, tout ce qui est... Le Moon Warp pour se déporter sur la lune. Euh... Le fight contre Majora. Tout ça, c'est galère, hein, quand même, hein. Ah, tu as changé l'ordre ? Non, j'ai rien changé. J'ai rien changé du tout au niveau de l'ordre. All right ! La langue de la Wii U pour Wind Waker a été changée. Ouais, 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 on l'a fait au tout début. Tu viens d'arriver, pourquoi refaire la run en entier ? Parce que je l'ai raté. J'ai pas réussi, en fait. Avant-hier. Genre, je me suis niqué sur une manip de Skyward Sword, et du coup, j'ai pas pu finir. Enfin, j'aurais pu finir, mais... Si je mettais, genre, 5 heures de plus, tu vois. Ou alors, si je recommençais la run depuis 0, mais je veux dire... Enfin, je veux dire juste Skyward Sword, mais je veux dire Skyward Sword, on venait quand même de passer 2 heures dessus, quasiment, tu vois. Donc euh... Ouais. D'ailleurs, en pensant à ça, je vais ouvrir... Je vais ouvrir la vidéo de mon PB, de Skyward Sword, pour m'assurer de faire exactement la même manip, parce que je sais où exactement je me suis niqué. T'as la statue. Et alors, attends, faut que je retrouve le moment dans le PB où je fais ça, ouais. Et donc du coup, faut que... Merde ! Non, excusez-moi, j'ai... J'ai... Je suis emballé. Ta gueule, Julgan. TG, man. TG, man. TG, man. Non, attendez, je re-regarde comment faire. J'ouvre le 2. Ensuite, j'ouvre... Ensuite, je save le 1. Je ferme le 1. Ensuite, j'ouvre le 2. Et je le save. Simplement. Ensuite, je le referme. Ouais, c'est juste ça, hein. Est-ce que c'est ce que j'ai noté sur mon... sur mes notes ? Je regarde vite fait. Je sais que je les ai modifiées. Ouvrir F2 puis directement changer pour le F1 et bit save F1 puis bit save F2 tout seul. Ok, c'est bon. J'ai. Il est fake de toi sur Insta ? C'est vrai ? Bah, signaler, alors. C'est vrai ? Je savais pas. Merci Krikrikidu91 pour l'abonnement offert. Il est fake de moi sur Insta en mode je suis Squeezie, là. Moi, mon Insta, c'est Julgan-Thierry Dubas, hein. T'as percé. J'offre des iPhone, les gars. Petit, petit concours. Le fake a littéralement deux abonnés. Le flop. C'est déjà arrivé qu'il y a un mec sur YouTube, il reprenne exactement ma pépée, mon pseudo, et on me dit là ré-upload les mêmes vidéos avec les mêmes miniatures. C'est juste qu'il y avait des fautes d'orthographe dans les titres, quoi. Hum, business plan de génie. Bah, après, j'ai vraiment juste dit sur mon serveur Discord, signalez-le et c'est bon, quoi. Après, sachez que moi, je veux dire, hum, que vous ré-uploadiez mon contenu pour en faire genre des clips ou des best-of ou, je sais pas, des edits comme vous voulez, genre. J'en ai rien à faire. Enfin, même limite, je trouve ça cool, tu vois. Après, bon, en mode, se faire passer pour moi, avoir ma pépée et remettre les mêmes miniatures, tu vois, dose. Mais je veux dire, si vous voulez, je sais pas, si vous faites une vidéo, vous voulez mettre un extrait de l'une de mes vidéos, je m'en fous, tu vois, genre, je vais pas vous signaler. J'en ai rien à faire, man. Tu connais la théorie de Majora's Mask, oui. Oui, je la connais, mais. Defense, man. I'd say 35. Dribble. I'd say 90. Si, t'as commu fait des TikTok des clips de ta chaîne, je m'en fous. Justement, même, je trouve ça cool. À part si c'est de la diffamation, tu vois. À part si c'est vraiment un clip, tu vois, où, genre, j'ai été maladroit de zinzin et que, tu vois, ça veut me mettre dans la merde, quoi. Les memes de Mbappé en Big 2023. Mais, mec, y'a que ça. Y'a que ça. Connais-vous pas la théorie sur Dream comme quoi il était gros ? Ouais, ouais, je la connais, ouais. En plus, il est dans la dernière vidéo de MrBeast. C'est dinguer, quand même, MrBeast, qu'il soit allé en Antarctique. Je pense que c'était pas impossible. Je pensais que c'était impossible. Le gosse qui danse, qui ressemble à Mbappé, c'est Mbappé, quoi ? Je sais pas. Moi, les seuls trucs, les seuls mêmes de Mbappé jeunes que je connais, c'est Mbappé dans sa chambre avec Ronaldo partout. Des posters de Ronaldo. Après, y'a Mbappé qui touche la Coupe du Monde et y'a les trucs de snap en mode lâche ça, gamin. Et après, y'a Mbappé qui... Je vous jure que c'est vrai. Y'a un clip de Mbappé qui existe et qui dit, ouais, les meilleurs joueurs de l'histoire du foot, c'était des Noirs et des Arabes. Il a vraiment dit ça. À part Platini, Lady et Zidane. À part Platini. Non, mais Mbappé, il adore faire des mèmes. Rien que ce matin, j'ouvre Insta et genre, je sais pas si vous l'avez vu, mais en vrai, il a dit, ce matin, je suis grognon. Parce qu'il pleut. C'est trop un farmer. Ça sent bon, cette histoire. Allez, je me concentre. Là, ici, on doit passer une frame par une frame, pas plus. On va passer une cinématique. On va passer une cinématique. Là, on a passé une cinématique parce qu'en fait, on a passé le... On a fait tourner le jeu que d'une frame par une frame. Et pas plus. Parce qu'en fait, la cinématique du mec du vendeur de masques qui nous parle, elle se lance que s'il y a deux images consécutives qui s'affichent. Sauf que si tu les avances une par une, une par une, ça avance. Hier, t'avais raté. Avant-hier, j'avais raté, ouais. J'avais raté ça, ouais. Ça fait... Ça perd genre une minute, une minute trente quand même, c'est pas rien. C'est lui, out of tune. Euh... Faut que j'aille là, je crois. Allez, frère ! Wow ! Merde, non, mais je fais de la dé. Ok, bon. Oh non, elle m'a coincé ! Bonne année à tous, bonne année à tous, évidemment. C'est fou ! Moi, quand même, je me dis, putain, on commence bientôt l'année sur un cache-cache Mario Odyssey France-US. Quel événement, quel événement quand même ! Salut Blinky, merci pour la luck ! Ok, ensuite faut aller voir le... Non... Faut aller voir l'épouvantail, c'est ça ? C'est grand le cache-cache, c'est le 7 janvier samedi. C'est le week-end prochain. Et bonsoir Polo au 45e mois. Oh, le flex ! France-US, le chat sera sub-only ? Euh... On verra, je pense que ça sera immo-only, ouais. C'est pas probable. Mais vous pourrez spammer Julgue en France, c'est ça qui est bien. Il y aura une vidéo pour cet événement ? Évidemment ! Il y aura une vidéo à 10 POV ! Et ça, ça c'est fou quand même ! Une vidéo à 10 POV qui sera traduite en français et en anglais. Enfin, compréhensible par des français ou des anglais. Ah, c'est artefact pour le sub-ofer à mâles. C'est quand même une dinguerie de se dire qu'il y a 10 POV, qu'il y aura notamment le truc de... France versus US sera encore mieux lors de la seconde rencontre. Lâche ça, lâche ça, BriBri. Où est-ce qu'il faut que j'aille déjà, là ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Enfin, que j'aille en haut, je crois. Ah si ! Attends ! Non si, d'abord je dois aller chercher la fée. Il y a une commande pour le tweet. Ouais, c'est .exclamation, annonce ! À quelle heure ? C'est à 21h, samedi. Ça sera sur ta chaîne YouTube ? Il y aura sur ma chaîne YouTube, mais je veux dire en live, ça sera sur Twitch, ouais. On rappelle que vous êtes contractuellement obligés de RT et like le tweet de l'annonce. C'est quand même assez osé venant de quelqu'un qui n'a pas RT ce tweet finalement, mais bon. Je vais rien dire. Je peux contractuellement pas le faire. Ah, c'est vrai. Normal. J'avais oublié. Non, excuse-moi, excuse-moi. Mizola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Vous pensez qu'avec mon t-shirt Z-Event aujourd'hui on va gagner là ? Vous pensez ? Moi je pense que maintenant que j'ai l'odeur du Z-Event, on va réussir le 3D Challenge. En moins de 10h même. C'est le mec pas du tout ambitieux. Mec je l'avais hier en ou... C'est trop grave d'aller en soirée avec un t-shirt Z-Event. Ceci dit, ceci dit, l'année dernière, quand j'avais fait une soirée... J'avais fait une soirée dans mon école d'ingé, qui s'appelait Essier Paris, E-S-I-E-E. Et euh... Et il y avait un mec avec le t-shirt de Spidon. Et j'ai hésité à aller l'aborder et tout, mais bon. Moi je suis un chai, je suis un mec un peu timide et tout, du coup je suis pas allé le voir mais... J'étais en mode trop stylé et tout, t-shirt de Spidon. C'est assez rare quand même t-shirt de Spidon comparé à t-shirt de Z-Event. C'est de l'essier ? Non, l'année dernière, mais j'ai raté mon année à Drey. Désolé. Désolé. Mais j'y étais l'année dernière, ouais. Mais vu qu'il y avait Youtube et Twitch qui fonctionnaient en même temps pour moi, j'ai... Pas réussi à tout faire en même temps, quoi. BriBri, t'aimes pas Julgan ou quoi ? Voilà, je me sens mieux. Qu'est-ce que t'as fait BriBri ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Attends, il m'a bloqué là ? Il m'a bloqué sur Twitter. Qu'est-ce qu'il a fait ? BriBri ? Non ? Qu'est-il fait ? Euh... Il est parano ? Mec, je sais pas. Qu'a-t-il fait, frère ? Tu prends pas le quart de cœur ? Non, ça perd du temps. Ah, t'as maudit la run. D'accord, ok. Putain, et Polo, t'as maudit la run aussi, putain ! Dans la prochaine vidéo, je sais pas. Oh non, putain, Just Go, t'as maudit la run aussi. Euh... Pour l'instant, et même, on dirait qu'il y a pas trop de... Comment dire ? Il y a pas trop de glitch ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est assez normal. On a juste fait avancer le temps le plus rapidement possible pour arriver au dernier jour à minuit. Ce qui ouvre finalement, bah, le bourg, juste ici, pour pouvoir rentrer. Qui nous permettra du coup d'avancer dans l'histoire. Et une fois qu'on pourra sortir de Bourg-Clocher en étant humain, c'est là où les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et c'est là aussi où on va voir si la run vit ou si elle vit pas, quoi. Parce que le grand problème de MM, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder. Et que du coup, si je fais de la merde ou si j'ai plus assez d'explosifs... Euh... Bah c'est la merde ! C'est la merde ! Merci beaucoup Aurélie pour le 21ème mois ! Bonne année, pleine de réussite pour 2023 qui commence sur les chapeaux de roue avec le France USA. Merci beaucoup Aurélie pour le 21ème mois, merci beaucoup. C'est cool avec France USA, c'est qu'on ne me mettra pas la défaite sur le dos. Mec, tu sais qu'en vrai j'ai un peu de pression du coup. Quoi le délire France USA ? Euh... Point description, annonce. Je te jure que je suis si heureux de ne pas être dedans juste pour ça. Oui c'est ça, menteur. Menteur, tu t'en mords les doigts mec. T'es là en mode, oui, le meilleur France versus USA, ça sera la prochaine fois. Et pourquoi tu dis ça alors qu'on va gagner mec ? Parce que, en fait, c'est à double tranchement ce que tu dis. Parce que si on perd, tu pourras dire Ha ha ha, vous avez perdu parce que j'étais pas là. Mais si on gagne, qu'est-ce qu'on va dire nous ? Qu'est-ce que tu penses qu'on va dire ? On va dire, bah, let's go, on a gagné parce qu'il y avait pas vrai bruit, tu vois, genre. Enfin, évidemment. Ah mais si on gagne mec, moi je dis que la première des raisons, si on gagne, c'est parce qu'il y a pas bruit. La prochaine fois, on utilisera les suggestions dont on a discuté, comment ça mon ref ? Mec, on a toujours pas planifié de sessions d'entraînement, c'est terrifiant. Est-ce qu'on était pas au Canada ? Si, mais bon, je veux dire, les quatre autres joueurs, ils viennent des US, donc euh... On fait un raccourci, quoi. Mec, Fucano... Fucano m'a appris qu'il existait un drapeau de la francophonie, mec. Est-ce que vous savez à quoi ressemble le drapeau de la francophonie ? Personne ne sait, mec, je ne le connaissais pas. Il doit être probablement... Non, il est pas très beau. Il est pas très beau. Il est pas très beau. Ok. Ok. Oh, qu'il est vilain. Qu'il est vilain. Salut, Paronaz. Bon, c'est pas cette espionne d'avant. Bah, ça s'était bien passé, juste, on a troll Skyward Sword, quoi. Comme c'est que Skyward Sword, ça... Ça pardonne pas, quoi. Oui, il y a des modos. N'inquiétez pas, c'est pas parce qu'ils écrivent pas dans le chat qu'ils sont pas là. Ils vous voient. On le voit, ton bras. Et pour... Quel team pour le Splatoon 3 ? Euh... Je connais pas. C'est quoi le dilemme ? Enfin, le truc en... C'est quoi le... Épicé, sucré ou acide ? Euh... Je pense que je serais team acide, en vrai. Soit épicé, soit acide. Mais je pense que je suis plus acide, en vrai. ... Acide, mec, moi, quand j'étais petit croqué dans les citrons, frère. Genre juste comme ça, tu sais, dans les citrons de la cantine. Et euh... Et en mode de... Quand je me fais des salades, je me fais une vinaigrette. Et je mets vachement de vinaigrette. Et je mets vachement de vinaigre, parce que j'aime trop euh... Je sais pas, j'aime trop ça, moi. Mais moi, quand j'étais petit aussi, je me suis buté aux têtes brûlées, tellement que j'ai fait une intoxication alimentaire. Vi quoi ? Euh... Vi-fer ? Je crois. Et pimenté, c'est vrai que de plus en plus, j'aime bien aussi. Le matin, je me réveille, je bois ma petite tasse d'acide chlorhydrique. Je te jure, ça m'est bien. Big 2023, ça continue, frère. Toujours. Fidèle au poste. Plutôt acide ou basique ? Plutôt euh... Plutôt pH neutre. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs pimentés qui me mettent grave bien, genre euh... pH, les initiales 2, potentiel hydrogène. Potentiel hydraulique ? Merde. Je sais plus, je fais plus de chimie, frère, depuis deux ans. C'est l'hydrogène ? Ah, c'était bien l'hydrogène. Bah oui, c'est les... c'est H+, quoi. Un boogie lady, on est en big 2023. Non, ça vient de commencer. Bien dit, ça. Et moi, les trucs pimentés que j'aime bien, c'est les plats un peu... Les plats asiatiques avec des légumes archi-pimentés. Ça... Ça, c'est dinguerie. Genre les... Il y a des... Il y a des genres de tapas coréennes qui sont archi... Le kimchi, là. Comment c'est trop bon, frère ? Ouais, ou les... ou les pas de taille, ouais. Ça, c'est... Ça, ces plats-là, là, un peu épicés, comment c'est trop trop bon. C'est le kimchi ultra-simple à faire chez soi, c'est vrai ? C'est le kimchi ultra-simple à faire chez soi, c'est vrai ? On va chercher des explosifs juste après. Et ensuite, une fois qu'on aura des explosifs, on pourra se diriger... Vers la fin du jeu. Pour faire la warp. Tu sais cuisiner ? Si je prends le temps, je sais cuisiner. Mais la plupart du temps, j'ai la flemme. Mais genre, j'ai déjà fait des ramen. Genre, j'ai déjà fait... Je sais faire des onigiri. J'ai déjà fait des sushis. Je sais faire des gâteaux. En vrai, je sais faire pas mal de trucs si je prends le temps. Si j'ai la place, les ustensiles et les ingrédients. Mais la plupart du temps, j'ai la flemme, quoi. Vraiment, la plupart du temps, j'ai la flemme. Du coup, j'appe. Ouais ! Eh ! Eh ! Les trucs français ? Ouais, ouais. Petite omelette. Petite... Petite omelette. Petite pâte. Petite steak frites. En mode being chilling. Petite peint beurre. Pas de français ? Je sais pas, frère. Le fait de manger les pâtes comme ça, c'est quand même... Plus en France, non ? En vrai, non. Moi, je suis grave... Et moi, j'aime trop la bouffe, tu vois. Donc, genre, je me suis déjà intéressé au fait de faire de la cuisine, mais... En vrai, non. Moi, je suis grave... Si vraiment, je m'y mets, je peux faire des bangers, mais bon, c'est galère. Plus par manque de temps, quoi, ou par flemme. Oh, j'ai raté ? Ok, c'est bon. Donc là, on vient de faire, grâce à la pierre, on vient de faire ce qu'on appelle un timestop. Et en gros, ça passe une cinématique avec Skull Kid, juste ici. Karate et Philippe Echebest. Non, non, non. Non, mais après, la pâtisserie, c'est méga dur. La pâtisserie, je sais pas... Enfin, je sais pas en faire. Moi, je sais juste faire des petits gâteaux au chocolat, c'est tout. Je veux dire, ce qui est bien dans la cuisine, c'est que c'est pas... C'est pas vraiment une science exacte. Genre, même s'il y a écrit, tu sais, en mode 200 grammes de farine, et que t'en mets 250, bah, on s'en branle, tu vois. Genre, c'est pas quelque chose de rigoureux. C'est pas quelque chose de rigoureux comme les maths, quoi. Enfin, ça peut l'être, tu vois, si tu veux vraiment faire un banger, mais... La pâtisserie, c'est stricte. Oui, 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 mais je veux dire, en général, c'est quand même assez... assez permissif, quoi. Après, oui, non, mais évidemment, évidemment qu'à haut niveau, voilà, tu vois. Je veux dire, évidemment qu'à haut niveau, c'est... tu vois. Get rekt. Je veux dire, quand tu t'appelles Cyril Lignac ou quoi, évidemment, tu vois. Alors, donc là, on est allé voir cette mémé parce que... Ensuite, c'est Russ. Va nous donner la potion rouge qui va nous permettre de nous restaurer notre vie contre Majora, si on fait de la merde, donc le fight final, puisqu'en fait, on va faire le combat contre Majora avec seulement des explosifs et une épée. pour nous défendre. Donc, c'est assez tendu. Et trois coeurs aussi, surtout. C'est surtout ça. Donc, c'est pour ça qu'on la joue safe en allant chercher la potion, mais en soit, c'est pas obligatoire d'aller chercher la potion. T'as mis ta Wii en italien ? Ouais, j'ai mis ma Wii U en italien. Et c'est pas tous les Zelda sur console, précisément. Enfin, c'est tous les Zelda 3D, en fait. Après, je crois que c'est plus ou moins la même chose, du coup. Je veux dire, y a des Zelda sur console qu'on va pas faire, quoi. Genre crossbow training. En console de salon, j'imagine. Alors là, on va faire un petit skip. Non, j'ai pas la pro-contrôleur. On va faire un petit skip, on va passer à un Octo. C'est une genre de grosse pieuvre qui nous barre la route. Et alors, ça va pas être facile, mais ça demande un petit peu de setup. Ok, donc déjà, on tue lui en premier temps. On enlève le masque. On se met au milieu de la fleur, on s'y up. Là, on est bien placé. Oh non, j'ai pas eu le temps de mettre le masque. Je suis dépité. J'ai pas eu le temps de mettre le masque. J'ai perdu une bombe. Qu'est-ce que je fais pour grimper, là ? Là, là ? En fait, normalement, quand j'atterris sur le caillou, faut que je mette le masque. J'ai déjà fait une tieris des jeux Zelda. Ouais, je l'avais déjà fait chez Amro. On avait fait un stream. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas Amro, c'est celui que... Enfin, si vous connaissez peut-être le Café Zelda sur Twitter. Le masque, c'est une strat plus safe ? Euh, non. Enfin, en tout cas, c'est la seule strat que je connais pour passer, mais... On avait réussi le plus dur. Je suis dépité. Voilà ! Let's go ! Ok. Aaaaaah ! J'ai pas réussi à passer ! On réessaye. Ok, bon, je suis passé. Par contre, j'ai plus de vie, là. Est-ce qu'il y a des cœurs, ici ? Est-ce qu'on peut avoir des cœurs, par là ? Parce que le problème, c'est qu'en plus, le fait d'avoir moins de vie, je vais pas avoir les bons angles. Et ça, c'est de la merde. Non, y'a pas de cœur, ici ? Putain. Moi, je suis con, j'ai la potion rouge. Bien vu, ça. Non. Nice. Ok. Donc là, en gros, on vient de dupliquer notre potion rouge, et comme ça, en fait, on pourra boire à l'infini dans cette potion. Donc là, je peux la redupliquer. Enfin, non, je vais pas la redupliquer maintenant. Je vais pas la redupliquer maintenant. Donc là, c'est là où on va faire le glitch pour pouvoir arriver à la fin du jeu. Alors, c'est un petit peu compliqué, ce qu'on doit faire. Enfin, c'est assez bizarre. Je vais pas trop avoir le temps de vous l'expliquer, parce qu'il faut que je me concentre. Et en gros, dites-vous que tout ce qu'on fait, c'est un setup et des manipulations mémoires pour pouvoir se téléporter à la fin du jeu. Ah merde, j'ai raté. Ok. À 6 phases pour l'abonnement offert. Oh, putain ! Je l'ai input trop tard, trop tôt, en fait, mon backflip. Putain ! Pourquoi ça fonctionne pas ? Je suis débité, frère. Ok. On a réussi. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Ok. 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 Ah mais merde, elle m'a tout biqué, là. On refait. First try ? First try. Alors, attendez, c'est pas fini. Ok. Ok. C'est pas encore fini, hein. Mais c'était une partie qui me faisait assez peur de la manip. Ok. Ok, normalement, c'est pas mal. �, c'est pas mal. Putain, c'est déjà la nuit. Attendez. Je me suis gouré Ok, normalement c'est bon Nice, ok Ok, le plus dur est passé Là on vient d'être téléporté sur la lune Il manque plus que le combat contre Majora Alors ça va être galère le combat contre Majora Faut que je me concentre Merci Oscar pour l'abonnement offert Nice, ok je suis content J'ai rien compris, y'a rien à comprendre Même moi je comprends pas, mais en gros faut juste se dire Que c'est des manipulations de mémoire en fonction de la valeur Des angles, etc C'est le SRM, c'est de la magie noire, cherchez pas Ok, c'est bon, là j'ai réussi à dupliquer Pour avoir la potion rouge Comme ça on pourra la réutiliser Je fais un bon temps Bah c'est loin d'être terminé pour le coup Mais ouais La magie comment ? Bah en gros c'est juste on manipule de la mémoire Et en gros on modifie la valeur de correspondance De... De où est-ce que Bah le garde quand il nous trouve Il nous TP quoi Ok j'ai réussi Vous avez vu à quoi Elle nous sert quand même beaucoup la potion rouge Mais je veux dire Le record du monde Il ne va pas la chercher Ok 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 Allez Majora Normalement on meurt pas Mais là on a qu'une seule chance C'est à dire que Si on meurt c'est chaud Mais normalement avec la potion ça devrait le faire La vraie question c'est comment ce glitch a été découvert Parce qu'on a en fait on a des logiciels pour voir les valeurs des mémoires de plein de choses en fait sur les jeux Allez je me concentre Wache moi Je crois là il faut le jump slash non Ok Ah non j'ai pas réussi à backflip c'est pas grave J'ai pas réussi à backflip Parce que j'étais pas target C'est difficile Ici à chaque fois je me rate Bon et là il va nous envoyer ses lasers C'est pas grave Au moins j'ai réussi à le toucher avec la bombe C'est mieux que la dernière fois Ouais c'est clair Là il a 10% de chance de nous rush Ok Là je bois pour pas mourir Ça serait bien Là faut que je réduplique Ma potion Ok Ouais Ouais alors là c'est un peu chiant qu'on ait raté ça Parce que là il y a 10% de chance qu'il nous rush seulement Donc c'est pas beaucoup mais Si il nous rush la vie est belle en tout cas Ok On peut faire un PB Si il est pas trop chiant au niveau de la RNG Oh non il me rush alors qu'il est juste à côté Oh non Ça se fait pas Pourquoi pile le fait qu'il me rush C'est quand il est juste à côté de moi Alors là je suis vraiment dépité Il aurait pu me donner Putain mais mec c'est Méga dur à gérer C'est méga dur de gérer le rush Quand il est juste à côté de toi Juste avant qu'il te rush Bon Pas grave On attend Malheureusement c'est que 10% de chance En fait C'est 90% de chance qu'il nous fasse le laser Et 10% de chance qu'il rush C'est vraiment pas grand chose Ne vous inquiétez pas Faut juste être patient C'est un peu dommage qu'on ait raté ça Mais bon c'est pas grave Est-ce que cette manière du piquer un objet Marche sur Ocarina of Time Ouais A la base elle a été découverte sur Ocarina of Time En fait Oh nice Oh nice Première phase Ok Nice Ok on a fait le plus dur La plus dure c'est la première phase Alors là si on met une bombe au milieu Il va Sidebox va Ça va le toucher normalement Voilà Là faut qu'on se mette Au niveau de ses jambes Il est retombé Ah mais merde il est au milieu Je vais prendre un coup je pense Ouais je sais que j'avais pour le coup Ok vite je mange Enfin je bois Wow Ok je me fais maltraiter Là c'est la phase normalement On se fait le plus maltraiter Avec les boules Ok Merci soir d'Alex pour le prime Avec quoi ? T'inquiète Oh nice Alors là il est bien placé Très très bien placé Nice Super Troisième phase Ouh Allez Troisième phase Et ça le fait C'est chaud aujourd'hui Bah je vous ai dit Je vous ai dit Aouh Il m'a fait mal Là je lui envoie un explosif Pour qu'il bouge Voilà Là il est bien placé Ok J'aimerais bien qu'il rebouge Là il est pas très bien placé Ok Là il est bien Là il est bien placé En fait on veut pas Qu'il soit assez proche du mur Parce que sinon Les autres masques Ils vont nous frapper en fait Là j'attends une certaine animation Qui me fasse Ça s'appelle le taunt Où en gros il me frappe pas Pendant un petit moment Et ça pourrait me permettre D'aller le rush Ok Bon là il est trop trop mal placé Ok là il est bien placé C'est chiant Encore Bouge bouge Ah il est tellement mal placé Voilà Eh là il est placé parfaitement Allez taunt Taunt Pitié pitié taunt Taunt Non Pourquoi il bouge Ouais Non il veut pas taunt Putain Bon mauvaise RNG Taunt Non bah ok J'ai raté mon timing Ah j'ai raté mon timing J'ai raté mon timing Du cruise tab Bon c'est pas grave Tant qu'on réussit Majora's Mask en vrai En moins d'une heure Ça me va en vrai Ok Taunt à nouveau Taunt pitié Taunt Taunt Non pas de taunt Allez S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Taunt Ouais non Ok Bon il est toujours bien placé Ça va Non il veut pas taunt Il l'a fait une fois tout à l'heure Non mais Aouh Je fais pas Ok Ok Il taunt Aaaaah Je fais pas Le Ok, on passe sur la Wii U. Pour tous ceux qui me demandaient, c'était le nom de l'animation qui me permet d'aller le frapper. Pour tous ceux qui me demandaient, c'était le nom de l'animation qui me demandait, c'était le nom de l'animation qui me demandait. Ah ! Ah putain, je me suis niqué mon coude. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en mode, vous frappez votre coude quelque part et en mode vous avez des big fourmis genre ? Pourquoi c'est aussi large là ? Ok. Là c'est ce qui vient de m'arriver. Ah les speed, ça va pas du tout, ça va pas, ça va pas du tout. Merde. Un air dans le coude, ouais je sais. Ok. Normalement c'est pas mal. Donc là vous avez vu, maintenant WinWaker HD est en italien, donc la vie est belle. Bello Bitto Merde. C'est en italien en fait, ça veut dire... Ça veut dire belle run. Eh pour l'instant ça se passe bien, on a quasiment 10 minutes d'avance. En parlant d'italien, les pizzas de la mama m'ont donné un mal de bide de zinzin ce matin frère. J'ai mangé la pizza de la mama au poulet et au fromage. Et en vrai surcoté, c'est pas si bon que ça. Bon après peut-être que c'est un peu périmé ou genre mal conservé mais... The Mr. V ? Bah oui. Ouais. Après je sais pas si c'est à cause de ça, peut-être c'est genre la heistie qui m'a donné ça mais... En vrai, en vrai, comment dire, le contenu de la pizza est bon, c'est juste la pâte, je la trouvais pas très très bonne quoi. Mais ouais. C'est la pizza, t'es sûr ? En fait c'est vrai que la pizza quand on la cuit, genre limite y'avait du liquide dessus, c'était trop bizarre. On a l'habitude, comment ça ? Pizza au cum. La pizza cum. La cum, la cumza. La sauce du chef. Je dis qu'il comment ? Transparent, transparent. La giza. La giza. Ok bon on est parti pour Wind Waker HD. Je rappelle que les deux seuls jeux qui seront en version HD, c'est seulement Wind Waker HD et Twilight Princess HD. C'est un choix totalement arbitraire, juste parce que je préfère le speedrun de ces deux jeux. Et aussi parce que ça fait plaisir d'avoir des versions HD sur le marathon. Après, la durée des deux speedruns est globalement assez similaire. Et bah ça reste dans les grandes lignes le même jeu. Même si les speedruns des deux jeux, remake ou pas, c'est... Enfin remaster ou pas, c'est... Ça reste quand même le même jeu quoi. La pro contrôleur. Non, malheureusement je pourrais pas passer. Est-ce que c'est matic ? Pas de MSS ? Non. Le MSS ça te demande de l'entraînement. Des dizaines d'heures d'entraînement au préalable avant de s'y mettre. Donc là je t'avoue qu'avec tous les projets que j'ai en ce moment, j'ai pas eu le temps de bosser le MSS. Surtout qu'en fait le fait de faire du MSS en marathon... Le fait de faire du MSS en marathon, ça me fait... Ça me fait méga peur, genre. Méga peur. A la limite, quand tu vises ton PB, pourquoi pas, tu sais, quand tu fais des speedruns en boucle, en boucle, en boucle, tu sais, ça n'a rien à perdre. Mais quand t'es en marathon... Ça fait peur. En vrai, moi, pour l'instant, mon objectif, c'est de faire mieux à chaque run, à chaque Zelda, là. Pour l'instant, Ocarina of Time, on a fait mieux. Mais je ne reste pas ce qu'on a fait mieux. WinWalker HD, je vois mal comment je peux faire moins bien. En sachant que j'ai fait de la merde. Plus le jeu était en français, là il est en italien. Plus j'ai eu le temps de remettre mes mains sur le jeu. Donc normalement, là on va gagner, genre, au moins 10 minutes, je pense. TPHD, peut-être qu'on fera moins bien, en vrai, TPHD, je ne sais pas. Le bug de SC, sur la dernière run, tu as trouvé la raison. Ouais, 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 ouais. Je viens de revenir, tu es déjà sur WinWaker. Bah ouais, évidemment, oh. Ça n'attend pas, ici. Salut, Juguette, stressons la run. Ça va. J'ai juste peur de refaire la même bêtise sur Skyward Sword, mais à part ça, ça va. Là, le fait qu'on ait passé Ocarina of Time et Majora's Mask, normalement, il n'y a rien qui devrait vraiment nous softlock ou en mode nous faire crasher le jeu. Enfin, il n'y a rien de très grave qui puisse arriver d'ici Skyward Sword. Moins 8,44 de time save possible, comment ça ? Bah là, on a gagné 9 minutes sur OOT plus MM, Majora's Mask. Majora's Mask, il y a une diff entre TPHD et TP. Bah la qualité des matchs, mais aussi le speedrun de Twilight Princess HD, il est genre 20-30 minutes plus long. Ça a changé l'ordre ? Non, c'est toujours le même, l'ordre. Pour l'ordre, c'est toujours le même. Alors là, je tiens à préciser que voilà, là sur les speeds, vous avez vu Ocarina of Time et Majora's Mask, ils sont là. Je scrolle les splits, comme ça, on voit directement la fin. Donc s'il y a des gens qui arrivent dans le chat, je pré-shot. S'il y a des gens qui arrivent dans le chat et qui disent, « Pourquoi tu dis tous les Zelda, Ocarina of Time et Majora's Mask ? » Vous leur dites qu'il est sur le timer, juste qu'il est scrollé, ok ? Et je les ai bel et bien fait. Parce que hier, mec, j'ai... Enfin, avant-hier, j'avais eu cette question au moins 10 fois. J'ai... J'ai... J'ai pété mon crâne. Fausse qu'il est parce qu'on ne voyait pas SS. Oui, normal. Normal. Que je ne peux pas faire rentrer tous les jeux en bas, quoi. Ou alors je pourrais, mais ça serait écrit en tout petit, quoi. Genre, ça ne serait même pas lisible. Ils sont OOT et MM. Je ne connais rien au langage de speedrunner. C'est l'occasion d'apprendre. Bon temps, c'est l'occasion d'apprendre. C'est l'occasion d'apprendre. Ok, très bien, c'est l'occasion d'apprendre. Il manque Phantom Hourglass et Spirit Trax, ce n'est pas des Zelda 3D à proprement parler. Alors il y a des phases en 3D mais je veux dire globalement tout ce que tu as c'est une vue du dessus et tu peux balader lignes en haut à droite ou à gauche ou en bas tu vois. T'as reset y'a eu un fail ou ? Alors aujourd'hui j'ai pas reset mais j'ai reset enfin je refais une run par rapport à la dernière fois ouais. Et le remake de Link's Awakening bah pareil, pareil hein, ça reste un jeu 2D hein, je veux dire la caméra elle est pas libre elle est lock, elle est lock et t'as juste une vue du dessus tu peux juste le déplacer en haut en bas et à droite quoi et à gauche c'est tout. Alors n'hésitez pas pour cette run de Wind Waker HD si vous avez l'extension 7TV ou autre, y'a l'emote Italian Hands, n'hésitez pas à faire des combos de d'emote genre par exemple genre ça là, regardez juste au dessus de ma tête là, la petite emote, enfin les deux petits timothes ensemble. Ah ouais ça passe bien, Yeppers Italian Hands. Ok. Alors y'a 2-3 choses à savoir pour l'instant sur Wind Waker HD je réexplique des trucs que j'ai expliqué hier. En gros normalement y'a un glitch qui s'appelle le MSS qui nous permet de passer normalement bah tout ce qu'on fait sur l'île de l'Aurore donc y compris cette cinématique. Sauf que c'est très difficile à faire et ça demande des centaines de pose frame perfect. En sachant que le jeu tourne à 30 fps c'est pas facile. Et en plus des pose frame perfect ça demande un bon rythme au niveau de faire haut et bas avec le clavier. donc c'est un petit peu galère. C'est pour ça que là même si ça perd genre 10-15 minutes c'est vachement plus safe pour moi de quand même faire les quêtes de l'île de l'Aurore et surtout en fait ça me donnera aussi accès, le fait de faire l'île de l'Aurore ça me donnera aussi accès en fait sur le gamepad. Il y a un truc assez OP en fait quand on fait Wind Waker HD parce qu'en fait après sur le gamepad on pourra faire ce qu'on appelle des superswim donc ça veut dire faire aller Link à toute berzingue dans l'eau sur toute la map. Et en fait sur le gamepad si je fais l'île de l'Aurore j'ai accès à une carte en temps réel de la position de Link sur la map donc c'est super utile pour pouvoir se repérer parce que quand on va méga vite je peux vous assurer que c'est pas facile de se repérer. Et donc du coup c'est vachement plus safe pour tout le reste de la run. Alors que si je fais le manual superswim pour arriver directement à l'île du dragon sans faire les quêtes de l'île de l'Aurore, bah je n'ai pas accès justement à cette carte sur le gamepad en fait. Donc voilà. C'est pour ça que c'est doublement plus safe en fait de faire euh... de ne pas faire le manual superswim. Ainsi qu'élien pour le deuxième mois d'abonnement ! C'est quoi ta prochaine vidéo randomizer ? C'est la dernière que j'ai faite euh... celle-ci. La dernière que j'ai faite c'était sur Between Worlds. On a fait tous les Zelda 3D en fait. On a fait tous les Zelda 3D. Et tous les Zelda 2D que je voulais faire en randomizer bah soit ça existe pas le randomizer soit j'ai pas envie de les faire en randomizer. Genre par exemple j'aurais bien fait Links Awakening en randomizer mais il existe pas. Sur le remake. Donc j'pense que le prochain randomizer de Zelda qu'on fera ça sera... Tears of the Kingdom. Y'a pas d'autres jeux sympas à randomiser ? Si 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 bah... Un de ces 4 je comptais faire une vidéo Pokémon mais tout est aléatoire. Et je veux dire pour les Zelda euh... on a plus ou moins fait le tour quoi. Après peut-être que j'en referais de temps en temps tu vois sur des Zelda que j'avais bien apprécié en randomizer. Par exemple Wind Waker, Breath of the Wild. Peut-être que j'en referais à l'occasion. Mais euh... je veux dire on en refera pas une vidéo quoi. C'est ça que je veux dire. Quoi laisse la fecha des hoy ? C'est pas de l'espagnol les gars c'est c'est de l'italian. Putain mec ça me rappelle. Le quoi laisse la fecha des hoy ? Ça me rappelle la vidéo de McFlyKite. Je sais pas si vous avez la ref. Kenji Girac là quand il faisait le truc de Kenji là. Rafael Nadal. Je me souviens plus de la mélodie. Hola que tal, donde estamos te quiero. Bailando. Toi laisse la fecha des hoy. Je me rappelle plus des paroles. Bonsoir Imaki. N'hésitez pas à installer euh... Euh... L'extension euh... 7TV si vous voulez voir les emotes animés directement dans votre chat. 7TV. Et si vous l'installez aussi vous avez un menu déroulant. Qui vous montre bah toutes les... Toutes les emotes qui sont disponibles. En animé. Ouais c'est ça, ça s'écrit comme ça. 7TV. 7TV. Et comment pour l'installer bah vous allez dans les extensions. Ou vous cliquez sur le lien que Fast vient de mettre là. Après là c'est seulement si vous êtes sur PC. Parce que sur mobile euh... Tant pis tu vois. Et c'est seulement en chrome là du coup le lien de Fast. Mais je sais pas si il est sur Mozilla il doit y être. Il marche sur Opéra ? Ah ça marche sur tout aussi ? Ouais je pense ça devrait fonctionner ouais. Tant mobile il y a l'appli c'est vrai ? Putain je savais pas. Le jeu c'est une compréhension écrite d'espagnol ? Mec le jeu est vraiment italien quoi mais bon c'est pas grave. Ça serait pas bon quand même de commencer l'année directement sur un achievement. De réussir tous les Zelda 3D en moins de 12 heures. Parce que de base, de base je voulais le faire en moins de 24 heures. Base je voulais le faire en moins de 24 heures. Mais je me rappelle dans la vidéo de Luigi's Mansion j'avais dit en moins de 12 heures. Y'avait plein de gens qui me disaient non c'est impossible et tout nanana. Mais en fait non, mais en fait si en fait. En fait si. Tu sais que t'as foutu le seum à The Guild car toi ça fait un an à peu près et tu as 1,4k. Comment ça j'ai 1,4k ? J'ai 1400 abonnés sur Youtube. Ça c'était y'a 2 ans ça. Ça c'était y'a 2 ans mon ref. Mais après. 1400 vues sur Youtube au total. 1,4k de riz. Et qu'est-ce qui est plus lourd ? 1k de plume ou 1k de plomb ? Nerge. Merci la Géozone. Ni l'un ni l'autre, les deux font 1,4k. Ah il parle de viewers. Bah pfff. Après Guil il aime trop oublier que je stream depuis 2017. Sur Twitch. Et que je fais des vidéos sur Youtube depuis 10 ans en fait cette année. La première vidéo Youtube c'était 2013. Donc moi aussi ça m'a pris 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur Youtube. Et Twitch cette année en mai ça fera 6 ans. Ça fera 6 ans que je live. Alors pas forcément régulièrement. Moi je live régulièrement seulement depuis le confinement. Donc ça fait genre 3 ans que je live régulièrement disons. Ouais ouais si ça fait... Ça fait... Ça m'étonnerait que Guil ait le seum. Non mais oui mais je pense qu'il l'a dit. Il l'a dit un peu gentiment mais... Si si j'étais allé mais il avait dit ça mais fin... Je dis il avait dit ça pour me faire des éloges tu vois mais... Il a pas le seum. Evidemment qu'il est content pour moi quoi. Moi je suis content mais... Tu sais qu'il y a plein de gens. Là encore je suis content ça s'est calmé mais mec... Pendant une période quand dans les vidéos en mode on parlait... Enfin dans les intros des vidéos on parlait un peu de la rivalité. En mode Justplay Jules Gad. Il y a trop des gens qui étaient là en mode à nous comparer H24. Et être là en mode... Ouais putain il y a Justplay qui stream aussi en même temps. Mec il va bientôt te dépasser en nombre d'abonnés. T'as pas le seum. Putain mec Justplay il a fait plein de vidéos. Il a fait plein de vues alors que toi ta dernière vidéo elle a flop. Vraiment enfin juste je suis content pour lui quoi. Moi quand les potes créateurs de contenu ils ont du succès je suis content pour eux quoi. Vraiment moi ça me met bien tu vois ça me rend heureux no joke hein. ... Salut Kazuzu ! Mec, t'es pas trop dégoûté d'avoir fait 20 vues de moi ? Très précis quand même. Mec, je suis dégoûté. C'est vrai que je suis content que ça se soit calmé, ça. Je suis content que ça se soit calmé. Mais c'est vrai que pour les 100 000 abonnés, avec Jospé, on était vachement en mode, ouais, semez-vous pour éteindre la racaille. Du coup, les gens étaient vachement investis. Salut, Kyopium. Je pense pour la luck. Opium. First try ? Ok, first try. Ça, je l'avais raté dans ma run. Ça s'appelle le window jump. Tu passes une petite partie, directement. D'ailleurs, Fast, tu t'occupes depuis tout à l'heure de passer les jeux. J'avoue que j'ai même pas réfléchi, mais j'imagine que tu le fais. Trop fort, Fast. Ça s'appelle une coalition dans le milieu des affaires. Ah, les gars, on fait vraiment juste des vidéos sur YouTube. C'est pas... On est pas une start-up, en mode... J'ai jamais aimé ce... Enfin, j'ai jamais aimé... J'ai jamais compris... Les gens qui font en mode... Qui font la compète en mode sur YouTube ou je sais pas quoi, genre. Parce qu'après, tu vois, à chaque fois qu'on l'a fait avec Josplay, tu vois, c'était pour golerie. Après, il y a des gens, ils le prenaient premier degré, mais... En mode, tu sais, des gens qui sont contents quand la concu est flop, genre. Parfois, ça ramène de la visibilité. Mais oui, réel. Réel. Après, tu vois, là, par exemple... Si Josplay, il fait son finir tous les Pokémon en 24 heures, qu'il réussit... Et que moi, ensuite, je le fais un peu plus tard, genre un an plus tard, il y a plein de gens qui vont dire... Le plaisir, Josplay. Tu vois, mais en vrai de vrai... Moi, tu vois, genre, ça va pas m'empêcher de quand même avoir... Enfin, si j'ai envie de le faire, je le ferai quand même, tu vois. Et puis... Au pire, tu vois, c'est intéressant de voir comment chacun a géré les difficultés. En combien de temps un tel a mis, tu vois. Et puis éventuellement chambrer, parce que genre, en mode... Josplay, il est terminé plus rapidement. Ou l'inverse, tu vois. Yo, hier, c'était quoi ton meilleur temps ? Bah, j'ai pas pu finir. Bah oui, inversement, moi, je pense faire violer en chaine only. Ouais, ouais, mais mec. Y'a R, hein. Et t'as déjà plagié à Smolens ? Ouais, mec. Je trouve que je fais glitchless. Mais d'ailleurs, tu... C'est quoi les modalités de ton challenge ? Parce que oui, moi aussi, je comptais faire avec des glitchs, tu vois. T'avais pas dit que le chaine only, tu lui ferais pas ça, même si on te payait trop. T'avais dit... T'avais dit quoi ? Si pour 3000€ tu le faisais. D'ailleurs, vous avez fini le truc avec... avec Sneeze ? T'avais fini le soul-link avec Sneeze ? Je sais pas, encore j'hésite peut-être à... Cut en 24h juste les 2 dés parce que j'ai trop du mal à me motiver de faire les jeux avec X. Ouais, je comprends, ouais. En vrai, je comprends. Même, moi, quand j'imaginais le simple fait de faire le challenge, et que... genre... Je devais réfléchir au fait de... d'apprendre le speedrun de Pokémon épais et boucliers en sachant que même quand je découvrais le jeu, j'ai même pas eu le courage de terminer le jeu, tu vois. Je sais pas. En vrai, ça m'a mis bien. Mais en vrai, moi, le nouveau jeu, il me met tellement bien. Enfin, la nouvelle génération me met tellement bien. Dans le train, j'aurais dû bosser sur la vidéo YouTube, mais... Je me suis occupé... Je me suis occupé à faire le... à faire le... le Pokédex, ça avance bien, là. Je crois que je suis genre à 200 sur 400. C'est ça, il y en a 400 pour la nouvelle génération ? Finir tous les Pokémon 2D en 24h immo, ça pourrait être bien, mais bon. Et c'est surtout que si tu rajoutes les Pokémon 3D... Si tu rajoutes les Pokémon 3D, je pense que... Je pense que... Je pense que sans glitch, c'est impossible. Ou alors tu pourrais le faire sans glitch, mais faudrait que tu joues à plusieurs Pokémon en même temps, tu vois. Parce que rien que... Rien que gargantuesque épée bouclier qui dure genre 4h30, frère. Le record du monde, je crois. Ah oui, en 24h, impossible. Mais sinon, je mets 2 jours. Ouais, ouais, ouais. Non mais le... Le truc est beau. Moi, en fait... De base, j'avais dit 24h. Mais en vrai, je pense... Quand je ferais le challenge avec les glitchs... J'essaierais plutôt de le faire en 48h. Et peut-être que genre je m'autoriserais une petite sieste ou... Tu vois, une petite pause pour manger. 24h, ça se fait large avec les glitchs. T'as un zinzin. T'as un zinzin, bré-bré. Y'a moyen... Alors moi, j'ai fait la somme des records du monde. Rien que la 4G s'est torché en 20 minutes. Mais oui, mais mec. J'ai fait la somme de tous les records du monde. Et je crois que ça dure 21h. 22h. Bon, donc alors c'est faisable. Mais genre t'as 2h de marge comparé à tous les records du monde, quoi. Donc c'est pas très viable pour du marathon, quoi. À part si vraiment t'as fait ça toute ta vie. Parce que... Ok, la 4G, tu le fais en 20 minutes. Mais épée et bouclier, c'est archi long. C'est genre 4h30. Pokémon Gold, c'est 2h30, je crois. Pokémon Saphir, c'est pareil. 3h, 4h, je crois. Saphir Alpha. Même avec des glitchs, hein. Après Pokémon bleu et tout, ça tu peux... Rouge et bleu, ça tu peux le finir en 5 minutes, même pas, mais... Écarlate. Ouais putain, écarlate, frère. Je sais pas du tout combien de temps il pourrait durer le speedrun, mais... Après, qu'est-ce qui est considéré comme la fin de l'écarlate ? Genre quand tu fais toutes les quêtes ? Genre pour le speedrun, c'est quoi la fin ? C'est genre juste faire la ligue ou... C'est juste la ligue la fin d'écarlate ou... Quand tu bats le prof. Ok, donc faut faire toutes les quêtes. Imbron, c'est 1h21 le World Record. Ouais, ok, d'accord, mais... Encore faut-il jouer aussi bien que le record du monde. Mais en 24h, si tu joues qu'à un jeu Pokémon à la fois, c'est assez galère quand même. Et ouais, je comptais le faire genre en 48h, tu vois. C'est comme euh... Bah j'ai envie de faire le même challenge sur Sonic. Sur les Sonic 3D. Ou limite peut-être même tous les Sonic. Sur les Kirby aussi, je kifferais trop. Je kifferais trop. Après c'est des challenges qui prennent pas mal de temps de préparation. Puis les Kirby, je les ai même tous pas finis en fait en casu. Alors que là, les speedrun de Zelda, ça fait des années que... Bah je les ai déjà terminés, que je les ai déjà refaits, et que je les ai déjà speedrun pour certains. Majorement, c'est parce que j'avais jamais speedrun, mais... Je veux dire, il y a quand même pas mal de cinéminitudes comparé à... Carina of Time. Ouais, tous les Kirby ont moins de 24h. Tous les Donkey Kong ont moins de 24h. Tous les Sonic ont moins de 24h. Ce serait grave bien. Tous les Kirby sont 2D. Bah pas le dernier pour le coup. Le tout dernier sur la Switch, il est en 3D. Tous les Professeurs Layton. Ouais, ça serait grave bien en vrai. Parce que moi, en vrai, j'avais déjà cherché des challenges sur Professeur Layton. J'en avais pas trop trouvé. Mais le fait de tous les finir en moins de 24h, je pense que ça pourrait être hype. Là, je fais aussi des Zelda 2D. Non. On fera plus tard le challenge de finir tous les Zelda 2D. Mais... En sachant que je n'ai même jamais joué à Zelda 2, là. Genre The Adventure of Link. Je n'y ai jamais joué, tout court, donc... Zelda 1, je ne l'ai jamais terminé. Donc bon, je ne suis pas encore prêt pour speedrun les Zelda 2D. Du coup, Ecarlate dure combien de temps ? Je ne sais pas, il faut aller voir sur speedrun.com. J'estimerais un bon 3h quand même pour Ecarlate, hein. En vrai. Non. 4h ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de speedrun ? Je crois que c'est 5h30. Ah ouais ! C'est vrai qu'il y a beaucoup de cutscenes, hein. Woon Waker HD est vraiment trop beau, c'est une dingue. Mec, le jeu est sorti en 2012, hein. Le glow up entre Woon Waker Gamecube et Woon Waker HD, quand tu compares ça avec le glow up entre Twilight Princess et Twilight Princess HD, ça n'a rien à voir. Sérifiant. Alors là, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je sors et que je re-rente ma voile en boucle, c'est parce qu'en fait, quand on sort la voile pour la toute première fois, il y a un mini-boost. En fait, ça fait aller le bateau... Genre dès qu'on sort la voile, en fait, ça booste un petit peu plus. Du coup, c'est plus rapide que faire ça, quoi. Tous les Kingdom Hearts. Bah en vrai, Kingdom Hearts, ça a l'air d'être des bons jeux, mais j'ai jamais... J'ai déjà joué à Kingdom Hearts 1, mais j'ai jamais eu la foi de le terminer. Et comment j'aime trop la patte graphique de Woon Waker, c'est dinguerie, hein. J'aime trop trop la patte graphique. Après, le Cell Shading, c'est plus simple. A rainbow, ouais, c'est clair. En fait, c'est juste les lumières qui carry tout le Woon Waker HD. Moi, je sais pas pourquoi, il y a un truc, il y a un petit détail de Woon Waker que j'aime trop, qu'on retrouve aussi sur Minish Cap, parce que c'est aussi Link Cartoon dans Minish Cap, même si en 2D. C'est les explosions des bombes. Je les trouve tellement stylés. Tu vois comment expliquer, genre, avec les petites spirales. Je trouve ça trop stylé, genre. Je suis sur Minish Cap. Moi, j'ai jamais terminé, faudrait que je fasse un let's play, en vrai, un de ces 4. Faudrait qu'on fasse une découverte de Minish Cap, un de ces 4. Après, j'hésite à le découvrir seul de mon côté. Parce que... Parce que j'ai peur que les gens backseatent. Après, je pense que Minish Cap, je pense que ça irait, tu vois, le backseat. Genre, c'est pas Brayson Wilde. Parce que je pense que... Là, je pense au pauvre Gil qui veut découvrir Brayson Wilde en 2023. Mec, j'ai peur pour lui, dans le chat. Je jure que j'ai peur pour lui. Parce que vraiment, le chat de... Le chat de Gil, il a beau être adorable et tout, mais... Je peux vous assurer que c'est inévitable. À partir d'un moment où il y a un certain nombre de personnes qui regardent ton live... Les gens ne se rendent pas compte que le backseat, ça fait chier, quoi. Tu vois. Même, je pense que la plupart des gens... Genre là, par exemple, je pense que la plupart des gens dans le chat ne savent même pas ce que ça veut dire, backseat, tu vois. À 2023 pour faire Brayson Wilde aussi. C'est vrai que c'est cringe. Mais le Gil, c'est un ministre, donc tu vois, je comprends. Tu vois, on le pardonne. Parce qu'en plus, Brayson Wilde, c'est quand même un gros... Quand même en mode, tu te lances dans une grosse aventure, quoi. D'au moins 50 heures. Aucune idée de ce que ça veut dire. Mais en gros, backseat, pour ce que ça fasse, ce que ça veut dire... Je vous déconseille de faire ça chez n'importe quel streamer, parce que généralement, ça sera mal accueilli. Enfin, ça sera un peu relou pour cette personne. Voilà, c'est le fait d'aiguiller le streamer en disant... Par exemple, si on cherche quelque chose de visuel, il dit, regarde sur le mur, là, t'as pas vu, alors que le streamer n'avait pas vu. Ou alors de spoil le jeu, tu vois, en disant, ouais, tu comprendras ça plus tard, nanana. Ou alors le fait de dire, non, retourne en arrière, fais ci, fais ça. Alors que, bah, t'sais, le streamer, juste, lui, il découvre. Il a pas envie d'être aiguillé, il a juste envie d'être aiguillé par le jeu, se laisser porter par le jeu. Sans être porté par des gens qui connaissent déjà le jeu, tu vois. Parce que, évidemment, la vision, c'est pas la même, quoi. Et, euh, moi, j'avoue que quand je... C'est pour ça que je découvre très rarement des jeux en live, c'est que... Bah, assez souvent, il y a des gens qui font ça, tu vois. Mais ils veulent juste aider, parce qu'en fait, en temps normal, en temps normal, je speedrun les jeux. Et donc, du coup, dès que je perds un tout petit peu de temps, ou genre, t'sais, je suis bloqué juste à un petit endroit. En fait, les gens, ils se sentent trop obligés d'aider. Parce que, bah, vu qu'ils sont habitués à me voir speedrun, dès que je perds du temps, ils ont l'impression que... Je fais de la merde, tu vois, alors que non, tu vois, c'est juste une découverte, c'est normal que ça prenne du temps, tu vois. En fait, découvrir un jeu en live, c'est bad move. Pas forcément, mais, je veux dire, moi, vu que les gens, ils me collent un peu l'étiquette speedrun, ça me fait plaisir. Enfin, je veux dire. Moi, je suis content d'être le speedrun guy, tu vois, mais... Je veux dire, du coup, je peux plus trop découvrir un jeu sans qu'il y ait des gens dans le chat qui viennent... Qui viennent, voilà. J'ai essayé deux, trois trucs. Parce qu'on avait découvert Luigi's Mansion 2 en live. Alors, Luigi's Mansion 2, tu sais, c'est un jeu où il faut pas mal... Enfin, il faut pas mal... Observer tous les trucs qu'il y a autour de toi, parce que parfois, c'est pas forcément évident, la solution, tu sais. Parce que ça joue beaucoup avec le décor, tu vois. Luigi's Mansion 2. Je peux vous assurer que des back-sits des gens... Qui soit ils spoilaient, soit ils me donnaient des conseils, soit ils me disaient, fais-ci, fais-ça... Nananana. On avait fait un compteur sur tout le let's play, on en a eu genre 150, peut-être, des messages comme ça. Alors que, bah, à longueur de stream, on faisait des rappels, on faisait des time-out, des bannes temporaires, tu vois. C'était écrit en bas à droite. Pas de spoil slash conseil, tu vois. En gros. Donc, tu vois, c'est très dur, quoi. Je sais pas si je le ferais en live, tu vois. Tu parles de Darkmoon ? Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, voilà. Pauvre Gil, j'espère quand même qu'il va... Après, je pense qu'il va juste pas lire le chat. Parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'aussi, genre, moi, je suis quelqu'un qui interagit beaucoup avec le chat. Et du coup, quand le chat devient imbitable, bah, c'est relou, quoi. Genre, j'ai l'impression de faire une vidéo YouTube. Inbitable ? Bah, pfff, que ça devient chiant, quoi. Clairement, euh, le chat pendant, pendant Luigi's Mansion 2, euh, pfff. Genre, la vie était plus belle quand je lisais pas le chat, tu vois ce que je veux dire ? Que juste j'étais focus sur le jeu, à chercher qu'est-ce qu'il fallait faire, plutôt que... de regarder des gens qui me donnaient des conseils pour lesquels que j'avais même pas demandé, en fait. Donc, je sais même pas si je ferais un let's play de... euh, minishka, on verra. Peut-être que j'essaierai... quelques streams, voir, parce que vu que le jeu est un peu vieux, je pense qu'il y a que les gens qui sont un peu plus âgés, du coup, qui ont joué au jeu. Donc du coup, euh, je pense que c'est ok. Enfin, je pense qu'il y aura moins de backseat que sur Luigi's Mansion 2, tu vois. Il y en aura quand même un peu, mais bon. C'est ça, tir de The Kingdom ? Ah non, mais c'est ça, tir de The Kingdom, évidemment qu'on le fera en live, oui, évidemment. C'est quoi ça, miniskarp ? Non, minishka. C'est un Zelda 2D qui est sorti sur Game Boy Advance, si je dis pas de bêtises. Brested Wild a énormément dégommocratisé Zelda, ouais. Ouais, 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 clairement. Ah bah c'est le jeu le plus joué de la saga de très loin. Je crois qu'il s'est vendu, genre, 4 fois plus que le 2ème Zelda le plus vendu, quelque chose du style. Michigan. Ça coûte trop cher Brested Wild. Ça coûte quoi aujourd'hui ? 45€ ? Ça va, c'est moins cher que les jeux sur PS5, quoi. 60 ? Ah non, mais ça, 60, vous vous faites niquer, là. Moi j'ai remarqué que... Non, 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 mais il coûte pas 60. À la FNAC, peut-être qu'ils le mettent à 60, mais... Je veux dire, moi parfois, quand j'allais à la FNAC, en mode, ils mettaient le jeu à 60€, en mode, ils montent le prix. Ils montent le prix. Et euh... Et euh... Et en mode, en gros, euh... Genre, quand j'allais voir les vendeurs en disant, oui, regardez, le prix sur le site web, il est 15€ moins cher. Bah il me le baissait, en fait, il me faisait une réduc. 70€ en magasin, what ? Je vous jure que moi je l'ai payé 45, hein, ou alors 55, max, quoi. Sur Amazon, c'est 50. Bah voilà, c'est le prix le moins cher, normalement. Si vous le payez à 60€ en magasin, mais moi je vous assure... Moi je vous assure, à la FNAC, à chaque fois que j'allais acheter mes jeux, Smash et tout, à chaque fois... En fait, je demandais d'abaisser le prix... En fait, je demandais à un vendeur d'abaisser au prix... Je demandais à un vendeur d'abaisser au prix, voilà, en ligne, et il me le faisait et tout, et j'économisais pas mal d'argent comme ça. Il choisit le prix. Non mais c'est débile, t'imagines, si tu commandes sur internet... C'est moins cher que si t'y vas sur place, alors que... Quand tu commandes quelque chose sur internet, ça demande quand même plus de moyens humains, tu vois ce que je veux dire ? C'est... ça a aucun sens. Ça les arrange pas que tu commandes sur internet. Tout à fait là-bas pendant plus de deux ans et effectivement au magasin, il est plus cher. Et c'est grâce à la carte FNAC que les vendeurs s'alignent au prix internet. Et pouf... Parfois ça fait économiser 10-25€... Ah mais oui oui, clairement, clairement... Clairement... Je sais que moi mon père, il connaissait pas cette astuce, tu vois, d'aller demander aux vendeurs d'aligner au prix... internet. Que tu vois, la plupart des gens, ils savent pas, tu vois, qu'on peut faire ça, quoi. Normal. Et euh... Et mon père, il a dit, ah putain, on peut faire ça et tout. Mazdaq ! Non mais je vous jure que c'est vrai, hein. La mise en rayon, c'est plus cher que la commande au final, c'est vrai ? Alors ça j'en sais rien... Moi j'aurais quand même dit, quand même, que la livraison c'est quand même plus euh... Bah en mode, vu que ça va jusqu'à chez toi et tout, mais... Vendeurs, loyers, magasins, stockage, etc. Ouais, certes, mais bon. Je veux dire, il y a d'autres articles, quoi. J'sais pas. Mazdaq... J'te jure, mais à chaque fois que je me suis transformé en Mazdaq, c'était... En fait, je me rends compte que c'était pour... C'était pour des trucs sur Nintendo, genre. Genre, c'était pour ma Pro Controller, c'était pour acheter des jeux, Switch... Et en fait, je me rends compte que... En fait, Nintendo, c'est juste l'entreprise à laquelle j'ai donné le plus d'argent de toute ma vie, je pense. Facile. Faux argument, c'est pas ton jeu qui leur force à payer un loyer. Ouais, mais je veux dire, c'est aussi le truc de l'offre et la demande. C'est-à-dire que petit à petit, si tu dis que... Enfin, je veux dire, qu'il y a un jeu en plus ou en moins, ça va pas changer. Mais je veux dire, si... Tout le monde a cette... Cette... Comment dire... Cette pensée, bah, tu vois, ça va... Y'aura plus rien dans le magasin, quoi. Après, j'avoue, j'ai jamais taffé dans ça, je connais pas vraiment les vraies valeurs des choses là-dedans. C'est juste... Je pensais que la livraison, c'était plus cher, mais... Enfin, après, oui, c'est vrai qu'il y a les vendeurs, etc. Mais... Ouais, dans ça... Mais c'est vrai que ça fait sens, ça fait sens que ça serait plus cher... Dans... Comment dire... En magasin, mais est-ce que c'est une raison, tu vois, pour vendre le truc plus cher, je sais pas, quoi. Parce que c'est pas le cas pour plein d'autres produits, tu vois. Y'a plein d'autres produits, ils sont au même prix, genre, tu vois, genre les mangas et tout. Ils sont au même prix sur les sites web, je crois, que IRL. Alors que les jeux, ça coûte déjà cher, mais en plus, ils remontent le prix, tu vois. Je sais pas. Grâce à toi, le facteur va faire faillite. Alors moi, j'ai pas énormément de commerce à côté de chez moi, du coup, je me fais énormément livrer des choses. Les jeux, ils ont pas le droit de faire de remise. Ah ouais ? J'en sais rien, moi, je vous crois. Oh non, fuck ! Oh non, j'ai flop ! Oh non, j'ai flop ! Mon gars livre, c'est un prix énorme avec un prix unique. Les jeux vidéo ou autres peuvent avoir un prix plus ou moins fort. Selon les anciennes, il y a des droits qu'ils ont avec les changements de prix. Ok. Intéressant. Intéressant. C'est vrai qu'il y a des jeux de la Switch, globalement, la plupart des jeux de la Switch, je les ai payés 45. Après, sur League Shop, ça a toujours été 60. Mais euh... C'est vrai que genre, par exemple, Smash, même quand j'avais demandé d'aligner en mode, je sais que Smash, quand c'était sorti, je sais pas si c'est toujours le cas. Je sais que quand c'était sorti, Smash, le prix euh... Moi, j'étais venu qu'avec genre 50€, parce que le prix euh... En gros, le prix sur le site web, je crois que c'est genre 50. Et au final, genre, je l'ai quand même payé à 60 ou à 55, je sais plus. C'est vrai que Smash et Breath of the Wild, ils... Ils l'ont gardé méga cher, quoi. En même temps, c'est un peu les best-sellers. Un peu les best-sellers. Les prix des jeux flambent avec l'inflation... Ah, ça par contre, j'en sais rien, ça. Ça par contre, j'avoue, j'ai pas vraiment acheté des jeux en magasin depuis l'inflation, donc euh... Je pourrais pas dire. Là, je vous parle juste de... De quand j'achetais mes jeux, moi, en mode il y a euh... Pfff, 3-4 ans, quoi. Ok ! Donc là... On vient de choper le Grappin Griff qui va nous permettre de faire des dingues ! Pour ceux qui connaissent pas. Euh... Et en fait... Pour finir WinWaker HD, on a besoin de terminer aucun donjon, à part le dernier, pour évidemment finir le jeu. Euh... Mais là, avec le Grappin Griff, on va pouvoir faire un glitch qui s'appelle l'Item Slide, qui nous permet, en fait, de... D'accumuler de la vitesse de manière exponentielle. Donc en gros, des quantités de vitesse aberrantes. Euh... Qui vont nous permettre plus ou moins de nous téléporter. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on se déplace méga rapidement, mais en gros, ça... On se déplace tellement rapidement qu'on dirait qu'on se téléporte. Mais qui va aussi nous permettre de faire des super swims, donc de nager à toute berzingue dans l'eau. Voilà. Donc vous allez voir. Merde, faut que je l'équipe, ça serait bien. Donc là, d'abord, on va aller sur l'île des fées avec le sac de bombes. Ça nous permettra d'avoir les bombes un peu plus tard. Normalement, c'est juste là. Voilà. Et là, on va faire un clip dans l'île des fées. Il faut avoir une vitesse précise, avec une position assez précise, initiale, la vitesse, la position initiale. Ok, pas assez de vitesse si on bute sur le mur. Je pense... Non, là, j'ai pas assez de vitesse, jamais. Alors là, l'eau, elle nous casse un petit... Elle nous casse un petit peu les yucks ! Parce qu'elle veut pas descendre plus bas que ça. Oh putain, ça c'est très unlucky, là. Non, on peut rien faire, ok. Là, je pense qu'elle descend assez bas. Ok. Ok. J'ai raté. Ok, c'est mis à redescendre un petit peu plus. Pour pas assez de vitesse, il faut avoir un bon ISS, en fait. Pour faire un item slide, il faut mettre le stick un tout petit peu vers le bas. Et en fait, le mieux il est fait, c'est-à-dire le plus proche de la dead zone il est fait. Le plus on va accumuler de vitesse. Voilà, let's go ! La dead zone, pour ceux qui savent pas, c'est un joystick. Dans le joystick, c'est toute la partie du joystick où quand tu le bouges, ça fait aucun effet sur le jeu. Donc par exemple, tu peux bouger un tout petit peu ton joystick et ça aura aucun effet sur le jeu, en fait. C'est ça la dead zone. Donc là, on est allé chercher le sac de bombes. Et c'est parce que, dans l'immédiat, ça sert à rien. Parce qu'on a pas encore les bombes. Mais, il y a un drop quelque part où il y a 100% de chance qu'une bombe drop. Et donc du coup, en fait, vu qu'on a l'amélioration du sac de bombes, puis un drop de bombes, bah en fait, ça va nous débloquer les bombes. Et ça va nous permettre de faire quelques glitchs. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un island hop. On va se téléporter plus ou moins d'une île à l'autre. Que je vous expliquais avec l'item slide. Pause-à, 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 voilà. Et là, on est dans le cadran de l'île du dragon, donc on a juste à sauvegarder et quitter. Ça nous ramènera sur la plage. Et alors, pourquoi on a fait ça ? Parce que l'île sur laquelle on était, c'était pas une île qui nous permettait de faire un super swim. C'est-à-dire repartir en nageant méga vite. En fait, il y a les seules îles qui nous permettent de faire un super swim, c'est des îles qui possèdent des pentes douces vers l'eau. De la terre à l'eau, en fait. S'il y a que des pentes abruptes, ça fonctionne pas. Merde. Ok, maintenant, il faut refaire la même chose dans cette île des fées. Mais cette fois-ci, c'est pour le carquois. Et encore une fois, ça ne nous servira à rien dans l'immédiat. Mais, quand on débloquera les flèches de lumière, ça nous donnera accès à pas mal de choses. Pas assez de vitesse. Pas assez de vitesse. Pas assez de vitesse, j'étais pas loin, là. Merde. Ah, j'ai fait une roulade, je voulais faire un backflip. Oh non, l'eau, frère. Est-ce que l'eau descend suffisamment bas ? Ok, ça a l'air de le faire. Yes, ok. Nice. À chaque fois, je suis obligé de cliquer parce que vous avez vu, la dernière fois, il y avait une grosse... Il y avait un gros caillou qui fermait la porte. Donc, du coup, il fallait soit les bombes pour entrer. Soit le boucle... Soit les bracelets de force. Sauf que je n'ai aucun des deux. Et là, il fallait le marteau. Que je n'ai pas non plus. Donc, on est obligé de cliquer de cette manière avec l'item slide. Est-ce que tu penses de devancer ton PB actuellement ? Ah oui, non mais là, on est largement devant le PB. Là, je crois qu'on est genre 5 minutes devant le PB. Quand je dis le PB, c'est genre la run de Wind Waker HD qu'on avait fait sur l'avant-hier. Là, je pense qu'on a 5 minutes d'avance comparé à l'avant-hier sur Wind Waker HD. Donc, si on additionne avec la timesave qu'on a déjà accumulée, on peut peut-être avoir 15 minutes d'avance, peut-être même 20 minutes d'avance en terminant la run de Wind Waker HD. sur le 3D Challenge. Un, deux... Non, pas cette vitesse. Un, deux, trois... Ok, trop de vitesse ? Ok. Trop de vitesse. Ok, c'est suffisant quand même. Voilà, nickel. Donc pour l'instant, les deux îles des fées pour lesquelles on est allés, c'est pour les bombes, la première. La deuxième, c'est pour les flèches et les flèches de lumière, l'arc, entre autres, qu'on aura un peu plus tard. Euh... Et là, on va ici pour la feuille mojo, qui, en plus de nous donner la feuille mojo... En fait, normalement, la feuille mojo, on peut techniquement s'en passer pour finir le jeu. Mais en fait, ce qui importe dans la feuille mojo, c'est que ça nous donne de la magie, en fait. Ça nous donne une barre de magie qui, elle, est nécessaire pour finir le jeu. Ça a gagné grave du temps. Ouais, bon, on a juste pas fait de la merde, quoi, comparé à la dernière fois. Emmanuel a tout ce qui arrive sur live. Boop, 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 boop. Boup. Bouh. Ok. En vrai je suis optimiste pour aujourd'hui je pense qu'on va finir tous les zeldas en moins de 12 heures et je me demande si on fera peut-être même pas un sub 11 heures. En vrai si on fait des bonnes runs normalement on peut faire un sub 11 heures. Parce que en fait j'ai donné des estimates assez large pour chaque run, enfin pour chaque jeu. Pour l'instant on les devance tous. Pour Ocarina of Time j'avais dit 30 minutes on a fait mieux. Pour Majora's Mask j'avais dit une heure on a fait mieux. Pour Winwaker HD j'ai dit une heure et demie. Il y a moyen qu'on fasse mieux mais pour l'instant c'est pas jouer. TP j'ai dit cinq heures, cinq heures on fera mieux c'est sûr. Skyward Sword j'ai mis deux heures, deux heures, ça va être difficile de faire mieux que deux heures quand même Skyward Sword. Brace of White j'ai mis une heure là ça va être facile de faire moins d'une heure quand même Brace of White. Et la somme de tout ça ça fait 11 heures en fait. Donc si on arrive à faire mieux que toutes les estimates partout, normalement ça le fait. Quoi ton pb sur Winwaker HD ? Sur cette catégorie le any% non MSS je crois que c'est 1h18 quelque chose comme ça. 1h18 ouais, 1h16 je sais plus. Je sais plus franchement je sais plus. Mon pb en any% any% de Winwaker HD je crois que c'est 1h05, 1h03 quelque chose comme ça. Avec le manual Super Swim tu sauves une quinzaine de minutes. Merci Théo pour la luck. J'avais pas fait un live avec le record du monde. Ouais c'était le record du monde en All Dungeons no MSS. Aujourd'hui je l'ai plus mais ouais c'était pas c'est pas le any% Et ouais c'était le All Dungeons no MSS. Ohhhh. Mec elle m'aimait tellement bien l'emote. Meeting. Tu fais sub 11h en exposant tous les temps, est-ce que je continue de dérush la P1 ? Ouais 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 t'inquiète Fast. Pour le lore, pour le lore. En vrai je sais pas, on verra, on verra mec. Ça sert à rien de pre-shot. Ça commençait plus tard que hier, ouais. Ouais parce que j'étais à Toulouse ce matin et il fallait que je reprenne le train donc euh... Je me suis levé plus tôt qu'hier pourtant. Mais j'avais 2h30 de train ce matin donc c'était difficile pour moi de... D'arriver pour lancer le live un peu plus tôt. J'aurais aimé le lancer un peu plus tôt mais bon. Uah ! On est arrivé dans le vide. Parce que la hitbox de la feuille euh... Sur laquelle Link a les pieds bah elle est un petit peu plus large. J'habite à Toulouse ? Non j'habite pas à Toulouse mais... J'ai passé de nouvel an à Toulouse. Ok ! Ok ok. Non ok là j'ai Splouge donc du coup j'ai pas conservé la vitesse que j'ai chargé. Pro de vitesse là je pense. Ouh ! Ouah non si j'en ai suffisamment mais... Hum... Ok on va essayer. Un peu risqué mais vas-y go. Ok. Nice ! Let's go ! First try le super swim. Hé on réussit tout first try là pour l'instant. Enfin tout first try. Quasiment tout first try. Tous les trucs qu'on avait raté qui faisaient perdre pas mal de temps la dernière fois on... On les réussit quoi. Alors là par contre dans le PB on avait réussi ce qu'on appelle le door clip ultra rapidement. Est-ce qu'on va réussir je sais pas. On commence l'année 2003 du bon pied. C'est quand même une dinguerie tous les trucs qu'on peut faire avec l'item slide là. Alors là ici je passe précisément là. Je passe précisément là parce qu'en fait je passe autour du trigger de Phantom Ganon. Parce qu'en fait on peut tout simplement pas le battre parce qu'on a pas la Master Sword en fait. On peut pas lui faire de dégâts si on a pas la Master Sword. Littéralement en fait genre les coups, les coups d'épée passent à travers. Le mec est allé à Toulouse et il a même pas fait une décrochère rapide pour aller à Marseille. Le mec c'est pas du tout au même endroit Marseille et Toulouse. Je sais bien que c'est aussi le sud mais... Oh let's go ! Nice ! Nice. Bah toi viens frère ! Moi j'ai des trucs à faire déjà que je suis en retard sur ma vidéo YouTube. Non je rigole, viens pas, je t'aime pas Oscar. Bonjour Morgoulou. Moi j'suis en retard pour la prépa. Bah voilà on avait pas le temps tous les deux. À quoi bon ? Pourquoi, pourquoi il... Pourquoi tu chouines ? Il a pas confondu Toulouse et Toulon ? Non. Non juste Oscar il sait pas doser c'est tout. Placement de produit, partenaire, la gourde. Bah c'est juste Twitch. C'est juste Twitch en vrai de la gourde. Ça veut bien faire le focus. C'est une gourde que Twitch m'a envoyée. Pas du tout partenaire la marque, c'est juste bah partenaire Twitch quoi. Veve France. Quoi ton Zelda Prev c'est Wind Waker HD. Celui sur lequel on est actuellement là. J'ai dit que la prochaine vidéo YouTube ça serait Mario Dissons Souté. Mais peut-être que si j'ai trop de taf. Avec l'école peut-être que ça sera... Le 3e Zelda Challenge en fait. La prochaine vidéo YouTube. J'avoue ça me fait un peu chier que j'ai rien sorti depuis quasiment 15 jours là bientôt. Surtout qu'on est loin d'avoir fini une autre vidéo. Surtout que j'aurai pas trop le temps de taffer dessus mais... Avec les fêtes et avec le 3e challenge et le... Le projet du cache-cache c'était difficile quoi. D'avancer sur des vidéos YouTube. Mais en vrai ouais on a pas mal de vidéos sur le feu. En même temps là actuellement. Donc du coup une fois qu'on aura... Avancer sur ces 3 vidéos bah on pourra quasiment les sortir à la suite quoi. Enfin on... Ça me permettra de temporiser un peu plus. 3 vidéos sur le feu ouais. Bientôt 4 même hein. Bientôt 4. En même temps sur le feu. Alors là... On adore ce boss. On adore les oiseaux hein. Mais... On va lui faire... On va lui poser un lapin. Voilà on passe juste derrière. Boum. Hop on clip ici en out of bounds. Ici on rampe. Là on grimpe. Et là on reste sur le rebord. Alors... Zarma tu cuisines les vidéos ? Bah ouais. Passe c'est un cuistot de vidéos hein. Il fait ça bien hein. Et voilà ! On a passé le boss. Wouhou ! Quelle sauce ! Euh... Quelle sauce fast ? Tu mets quoi comme sauce dans les vidéos ? La sauce du chef. Oh putain. Moi en ce moment la goutte euh... La goutte... La goutte sauce que je mets partout en ce moment c'est vraiment la sauce algérienne. Vraiment. Ça met trop bien. En mode... La sauce algérienne c'est à la fois un peu sucré mais à la fois un peu épicé. C'est grave bon. Tu gagne algérien ? Non je suis pas algérien mais... J'aime bien la sauce algérienne. Y'a Biggy super algérienne ? Non. Ça manque d'épices. En fait généralement moi dans Meta Cause je fais le combo Biggy algérienne quoi. En vrai. Samouraï c'est bon aussi ouais. Curry j'aime bien mais pas... Enfin en mode euh... J'aime bien genre en mode euh... En mode avec... Genre en mode quand tu fais riz poulet curry. Tu vois ça c'est un banger mais après bof quoi. Mais tu manges des tacos en 2023 ? Ah ça m'arrive ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Moi je suis un gourmand. Dans un bon burger ça passe le curry. Jamais graille je crois des burgers au curry. Barbecue c'est bon quand c'est pas trop sucré en fait. Parfois ils dose pas le sucre dans la barbecue. Récemment j'ai essayé la... comment ça s'appelle là ? La sauce sweet chili je crois. En mode c'est sucré mais à la fois ça arrache de zinzin genre. On a pas eu un débat sur ça ? Si si. La fuego ? Je sais plus comment ils appellent ça. Je crois que ça a différents noms. Quel goût Biggie ? Je sais pas ça a le goût du burger. Can I get some burger ? Peanut butter. La fromagère reste la meilleure. Après généralement dans les tacos ils la mettent de base non ? Oui voilà chili thai exactement ouais. C'est exactement ça ouais. Le nom de la sauce. Le nom de la sauce qui t'arrache la bouche et qui ressent à la glace pistache. Tu parles du wasabi ? Non Julgan on dit wasabi. Et ce type dure 5 ans ouais. Ouais il dure 3 ans. C'est dégueu ça. Mais mec c'est tellement bon le wasabi. En mode le wasabi un peu dilué dans du... Dans de la sauce soja là. Et tu trempes tes petits sushis dedans. C'est le bonheur. J'ai prévu à manger ce soir ? Ouais vite fait. Je pense que je vais me faire des bolos. Enfin j'ai des bolos et j'ai un truc à mettre au... Au micro-ondes si j'ai la flemme. C'est beaucoup warbiquette. Soja sucrée ou salée ? Salée. Après ça me dérange pas sucrée mais je veux dire euh... Soja sucrée c'est une invention orientale hein. Enfin je veux dire en mode ça existe même pas dans les pays asiatiques genre. Salée mais oui frère. Ça existe pas frère normalement. Bah oui oui oui. Et je vous jure ça existe pas hein. Après les deux sont bons tu vois mais je veux dire en mode de... C'est bon là ? Pitié ? C'est l'inverse je crois ? Ah non 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 je suis sûr de moi hein. Bien sûr que non frère. Le soja c'est sucré frère. Le... le... Enfin le... La plante, le soja c'est... Enfin c'est... Ça a jamais été sucré frère. C'est littéralement leur sel en fait la sauce soja en fait. Oui c'est la sucrée qui existe pas ouais. J'avais vu des gens qui mouffaient des... Tain mec j'ai vu une vidéo d'une meuf. J'ai vu une vidéo d'une meuf qui mange les sushis avec du ketchup. En mode euh... En mode euh... Elle dit vas-y on va enlever la peau et tout. Et en fait elle enlève euh... Les wakame tout autour là. Elle enlève le... le riz. Elle enlève l'algue. Mec j'ai... j'ai serré. Je mange que le saumon ouais. C'est pixel perfect l'angle... Ok là on l'a. Là on l'a. Elle le chauffe aussi. Ah ouais non mais ça frère. Ouais non vraiment. Non la vidéo me terrifie hein. Pas pour faire le puriste mais là quand même euh... C'est grave. Ouais en fait là ce que je viens de faire ça s'appelle le barrier skip. Et en fait pendant très longtemps c'était considéré comme un glitch euh... impossible. Et en fait c'est simplement grâce à ce glitch... Qu'on arrive à... Finir le jeu aussi rapidement. Aussi rapidement. Merci Sifribe. Pour l'année d'abonnement. Jure. Et en plus c'est dit bonne année là-dessus. Merci beaucoup pour l'anniversaire. Merci Louis Scud. Pour l'abonnement pour la toute première fois. Bienvenue. On enlève la peau. Non mais mais ça m'a... Je... Ouais. On enlève la peau. Et genre... La peau frère. La peau en question c'est... L'algue plus... Plus le riz frère. Il garde que le saumon. Non c'est grave. Et par contre je me demande premier degré. Vous pensez que c'est second degré ? Ok. Ah c'est second degré. Ok. Ça me rassure. J'avais peur que ça soit premier. C'est difficile à discerner. 100% c'est fake. En vrai je m'en doutais. Mais j'avais quand même un doute. Je me suis dit... J'avais quand même peur que... Elle soit sérieuse. Après... Enfin... Normalement tout le monde sait ce que c'est. Enfin... En mode... À la limite considérer l'algue comme de la peau ok. Mais en mode le riz frère. En mode elle a aussi enlevé le riz. Non frère. C'est pas ça. Bref. Vous avez vu c'était ici du coup le drop à 100% en fait de... De la bombe. Et en fait juste ici je l'ai récupéré. Donc du coup j'ai débloqué les bombes. Sans même avoir fait le mini-jeu avec Nico là. Avec les cordes. Et voilà. Et donc là on vient de faire... On vient de clip. Et on est rentré directement dans cette zone de chargement. Et en fait ce qu'on vient de faire ça s'appelle le trial skip. Parce qu'en fait normalement pour rentrer dans la porte dans laquelle je viens de rentrer. Enfin pour arriver ici là normalement. On est censé passer le... On est censé faire plein de combats de boss. En fait on est censé re-combattre tous les boss de tous les donjons. Donc 4 boss en tout. Donc c'est pas mal. Ok donc on rappelle BGHGDH. BG Hunger Games Dreamhack. Pour connaître l'emplacement à chaque fois. De la bonne porte. Là j'ai sorti la bombe. Ça sauve un petit peu de temps parce que Link ne se retourne pas en fait. Normalement il y a une petite animation de Link qui se retourne. Là si on va juste en dessous. Et qu'on lui envoie. Bah il meurt direct. Enfin il les stun direct. Voilà. Et voilà on a débloqué l'arc. Et alors si on a débloqué l'arc. C'est parce qu'en fait normalement. En fait le jeu il comprend pas. En fait on a le carquois. On a le carquois. On a les flèches de lumière. Et donc le jeu il dit bah à ce stade là il a l'arc. Donc en fait il le rééquipe par défaut. Et donc du coup c'est comme s'il nous le donne. Alors que normalement l'arc il est dans la tour des dieux tu vois. Mais on l'a chopé d'une autre manière. Et ça va aussi nous donner les flèches élémentaires. C'est à dire les flèches de feu et de glace. C'est bientôt fini Wind Waker. Ouais on arrive sur la fin. Merci beaucoup Nujia pour le raid. Qu'est ce que tu faisais ? Bienvenue. Bienvenue à tous les viewers de Nujia. Nous sommes en train de faire. Le 3D Zelda challenge. On est en train de finir tous les Zelda d'affilée. En moins de 12 heures. J'avais essayé cette run. Gothagan. Petite. Collatérale. On avait essayé de faire ça avant-hier. J'avais pas réussi parce qu'il y avait. L'un. Il y avait Skyward Sword sur lequel j'ai fait de la merde. Mais là en vrai j'ai confiance. Je joue sur la Wii U. Avec le gamepad. Ça fait bizarre le gamepad quand t'es pas habitué. TPHD est-ce qu'on peut faire le Early Master Sword ? Non. Non on peut pas faire ça. Pas de Puppet Galon Skip non. Tu t'ennuies pas un peu des fois ? Si ça m'arrive comme tout le monde. Après généralement j'ai toujours plein de choses à faire quoi. Donc en vrai je m'ennuie rarement. C'est plus que parfois genre je fais rien parce que je suis dans mes pensées genre. En mode pensif. Et quoi avec Zelda ? T'inquiète juste il prend sa Triforce. Donc là on va pas passer Puppet Ganon. On va le faire le combat. Et il va falloir faire des Snipes. T'argh Gotaga c'est pour ça qu'on m'appelle Gotagan. Pourquoi tu skippes pas ? Parce qu'il me faut une manette Pro Controller que je ne retrouve pas. Je sais pas où je l'ai foutu. Tu vas finir à 3h du mat ? Je vais finir vers 2h du mat je pense. Ouais peut-être même un peu avant. Tout dépend de ma réussite sur les autres jeux. Ok. Est-ce que c'est MONSTER ? Non c'est pas MONSTER. French MONSTER ? French MONSTER ? French MONSTER ? French MONSTER ? À droite ? Non j'ai raté. Ok ! Bon c'est un peu de la merde mais... Ça va. On aurait pu faire mieux mais ça va en vrai. Oh 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 ! Gotagan ! Tu skippes pas ? Non c'est archi dur. En fait ce qui me terrifie c'est que Aloha a banalisé le fait de skipper, de passer Puppet Ganon. Ça me terrifie frère. Alors que genre dans le monde il y a genre 3 personnes qui savent passer Puppet Ganon de manière régule. Ok. Je sais pas pourquoi les... Les chauves-souris ne m'ont rien drop. Je sais pas ce qu'il s'est passé mais du coup j'ai plus de magie pour le toucher là. Trop chiant. Normalement ils droppent de la magie ou des flèches mais... Voilà. Ils vont me droppent des flèches je pense en priorité. Enfin s'ils droppent quoi que ce soit. Ah non de la magie. Ok, 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 ok. Ok ! Troisième phase. On est pas vraiment Gotagan parce qu'on pourrait faire mieux en vrai. Ok, on fait exprès de prendre un dégât. Là ici aussi ça serait bien s'il veut bien nous rush. Voilà, nickel. Boum ! Et voilà. Donc maintenant qu'on a battu lui, il nous restera plus qu'à faire Gelendorf. Sauf que juste avant... Juste avant il y a ce qu'on appelle le zombie over. Donc on va voir si on le réussit. On va voir si on le réussit parce que c'est pas simple. Je vous l'expliquerai après coup l'avoir fait. Mais d'abord il va falloir que je me concentre. D'abord en fait il va falloir que je réduise mes PV à un quart de coeur. Et en fait grâce à ça... Parce qu'en fait pour arriver à la plateforme où il y a Gelendorf ensuite le combat. Euh... En fait c'est... Normalement il faut le grappin. Sauf que le grappin on l'a skippé vu qu'il est dans la tour des dieux et on est pas allé dans la tour des dieux. J'ai pas fait le puppet Gelendorf skip. Mais arrêtez de dire t'as pas fait le puppet Gelendorf skip en mode c'est le truc le plus simple genre. Wesh. Je vais vous dire que le puppet Gelend skip les gars il y a 3 personnes dans le monde qui savent le faire. Faut... Faut passer au moins 50 heures de train pour y arriver. Arrêtez genre par pitié. Non pas faire E-Over. Sans fait. Le Morse Over. Morse Over ça s'appelle. Vous allez voir. Mais en gros on va abuser d'un glitch qui s'appelle le Zombie Over. Et qui en gros... Et un glitch qui permet de faire partir Link dans les airs et de lui faire gagner de la hauteur. En gros... Pour lancer la cinématique de Game Over, il y a deux conditions. La première condition c'est évidemment que Link il est plus de PV. Et la deuxième condition c'est qu'il soit au sol. Donc si avant que Link ait bien les deux pieds au sol... On lance Link dans les airs. Bah en fait il va être dans les airs et il va pouvoir faire des jumpslash à l'infini. Et si en faisant tout ça on met un coeur tout en haut. Au niveau de la plateforme qu'il y a là bas là. Bah en fait on va pouvoir revenir... Enfin on va pouvoir arriver à la fin. A cette plateforme sans... Sans mourir. Et pouvoir profiter de la fin. Ok donc là j'ai réussi à l'attraper en même temps. Dommage. En gros donc là... Il faut... Là je fais une manipulation avec les morses. Pour qu'en fait il drop un coeur quand je les tue avec l'arc. Ok bon là j'ai pas réussi. Mais en gros il faut que j'arrive à les tuer en même temps qu'ils s'accrochent à moi en fait. Oh j'ai raté là. C'est pas grave si on a raté on peut reload les morses avec ça. Mais en gros c'est le petit oursin là qu'on va... D'abord on fait le glitch dessus pour qu'il puisse drop un coeur. Ensuite on va le mettre sur la plateforme en haut et on va le tuer avec l'arc. Bon alors je sais que c'est un petit peu compliqué tout ce que je dis là mais... Une fois que je le ferai tout ça vous verrez que ça prendra sens. Ok. Pitié tombe pas. Oh non. Oh non. Oh non. Il est parti tellement dans la mauvaise direction frère. Ok. Mais frère ! Hé à chaque fois je réussis mais ils partent pas dans la bonne direction frère. Ok. Pitié. Non. J'ai réussi les trois fois et ils sont pas partis dans la bonne... Je suis dépité. Non dégage bro. Please. Après je préfère prendre trois ans à le réussir plutôt que de mourir au moment de faire le zombie over. Pitié. Non. Pourquoi vous spammez meeting ? Mais trop bien l'immote. Mais putain ! Hé frère ils partent dans la mauvaise... Ça en fait l'endroit dans lequel il part quand on fait une roulade c'est totalement aléatoire. Donc là c'est unlucky un petit peu. Ok. Putain ! Pourquoi c'est aussi unlucky frère ? Y'a pas à être aussi unlucky hein. Mec ça m'était jamais arrivé que ça soit aussi relouge hein. Par pas espoir. Non mais ça va finir par passer mais... Plus ça galère quoi. Ok nice. Ok. Enfin. Voilà. Encore il est pas parti dans la meilleure direction mais ça va le faire je pense. Oh il est toujours pas. Là il y est. Ok il y est. On doit le mettre dans le coin juste ici. Encore un peu. Encore. Euh... Suffisant. Bon. On se déplace en biais il bouge pas en fait. Voilà. Ok. Bien setup. Ok first try. Non. Putain. Je l'ai lancé mais j'ai pas réussi à spammer biais assez rapidement. J'ai pas réussi à bien setup ma main. Ah fuck man. Bon c'est pas si grave que ça. Juste va falloir re setup le morse et reperdre de la vie quoi. Dommage. Ça on avait réussi du premier coup dans le pb. Dommage bro. Non c'est pas simple hein. C'est clairement pas simple. En fait c'est surtout le zombie over qui est dur en lui-même. Je perds du temps. Ouais mais c'est pas grave en vrai. Moi tant que j'arrive à faire le... Le setup 12 heures. Et y'a même moyen qu'on fasse mieux que notre pb de Wind Waker HD malgré tout ça hein. Donc dites-vous que... Dites-vous que ça va encore. C'est quoi pb ? C'est personal best. C'est mon record personnel en gros. Ok on réessaye. On va mettre combien de CPS pour le zombie over ? Là, ce zombie over là, il faut être assez rapide. Il faut mettre minimum 12 coups par seconde je crois. Peut-être un peu moins. Peut-être je dose mais au moins 10 quoi. Ok, pas mal. Voilà, parfait. Lui il a compris le sens de la vie, il va dans le bon sens. Lui il est gentil ce morse, il va dans le bon sens. Voilà, et là il est déjà en haut. Ok. Call zombie over, c'est le fait de partir dans les airs en étant mort, en ayant 0 PV. Tu vas voir, je vais le refaire. Ah, mes frères ! Putain, je sais pas pourquoi. En fait c'est difficile parce que le tout premier jumpslash pour partir dans les airs, c'est A, et ensuite il faut passer sur B. En fait je devrais faire comme ça avec les deux doigts. Ok. Donc du coup il faut spammer les deux boutons en même temps et en fait moi je le fais juste avec mon pouce et en fait j'essaie de spammer mon pouce entre A et B. Pour que le pouce il appuie sur les deux boutons en même temps mais parfois je le fais mal en fait. Et il y a un petit timing à avoir. Bon après moi du coup juste vraiment je spam mais... C'est relou, pourquoi c'était si bien passé hier ? Enfin avant-hier. I don't know me. Ouais c'est ce que je vais faire votre zoo. Eh dites-vous que malgré tout ça là, malgré tous ces fails, bah là on peut encore rater encore deux fois et ça sera quand même plus rapide que ce qu'on avait fait la dernière fois. Ce qu'on avait fait avant-hier. Mais dites-vous que là, on a beau perdre du temps, dites-vous que pour aller chercher le... Aller chercher, comment on appelle ça, le grappin, ça prend genre une heure et demie quoi. Donc bon. Ok, bien. Ok, lui aussi va dans le bon sens, nickel. Ok. Troisième chance. Ce serait bien de réussir au bout d'un moment quand même. Ce serait cool. Ok. Je mets 203. Arrêtez de curse ! Ah mais je me rappelle comment je faisais... Oui, 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 oui. Voilà. Et en fait... Ah putain, oui ! En fait là, le temps du home menu, je me setupais comme ça. Ok. Et là, genre comme ça. Ok. Bon, j'essaye. Bah non mec, c'est nul frère. Non, vraiment avec le pouce, c'est tellement mieux. Je sais pas pourquoi j'ai fait un setup que j'ai jamais voulu faire frère. C'est tellement mieux avec le pouce. En fait, j'ai essayé de mettre mon majeur là sur A et mon index sur B mais c'est tellement mieux avec le pouce. J'ai pas la vitesse nécessaire en fait avec les deux doigts. Ils ont fait une maje ? Non, là c'est juste moi qui suis mauvais, vraiment. Vraiment, j'ose le dire. C'est juste moi qui suis mauvais. Putain, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû suivre les conseils du chat, c'est le mec qui blame tout sur le chat. Patched. Mec, je... J'suis mauvais Aloha. Aide-moi. Au secours. Jamais 304, ça existe pas ça. Non mais en vrai, avec le... Comment on appelle ça ? Avec le pouce, ça va le faire là. Au pire, fais pas le glitch. Mais j'suis obligé frère. Mais surtout que c'est pas dur. Vraiment, c'est juste moi qui fais nimple. Mais là, j'ai confiance. Là, cette fois-ci, j'ai confiance. T'as une race contre Jinnas, c'est vrai ? Putain. Incroyable. Merci pour la luck. On a besoin. Ok. C'est quoi un split ? C'est une partie de la run. Et on la divise pour savoir... En gros, c'est un checkpoint pour savoir combien de temps on a d'avance ou de retard par rapport à notre run. Allez. Je sais pas pourquoi. Mec, tous les jours, il y a des trucs nouveaux qui ratent quoi. Parfait, ça c'est pas facile mais... Un peu. Ok. En fait, j'avais oublié que je faisais la strat home menu pour voir bien ce setup. Tellement mieux. Ok. Là, je mets bien mon pouce et normalement ça devrait le faire. Oh non ! Ouais, évidemment, là je l'ai bien lancé mais je... Putain ! Mec ! Là, je lance bien, j'arrive à faire démarrer Link mais je suis tombé en bas quoi. Je suis dépité frère. Oh non ! Je suis tombé en bas frère. Mais pourquoi ? Putain, pourquoi je suis nul frère ? Pourquoi je suis nul comme ça ? Mec, ça me saoule. Tout me réussissait jusque là. Ah ! C'est nul d'être nul. Plus de bombes ? Si, vous inquiétez pas, il y a du refill pour les bombes, ça c'est pas un souci. Regardez, il y a plein de bombes juste ici. Le pire, c'est que vous avez vu, je suis vraiment parti dans les airs quoi. Mais juste, bah je sais pas pourquoi, la bombe m'a fait tomber en bas quoi. Je me suis mal positionné. Les bombes elles sont là. Et là, voilà, hop. Il y en a 30 ici. Pourquoi je me fais tomber comme ça ? Autant mieux au pire. J'étais trop sur la gauche de la planche. Mais le problème, c'est que si je suis pas assez à gauche aussi, on... C'est galère. Enfin, ça fonctionne pas en fait si je suis pas assez à gauche sur la planche. Allez, putueux, putueux, ça passe ! Allez, la cinquième fois. Mais mec, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fail autant de fois, c'est terrifiant. J'ai peur de gagner certainement. Ok, bon, au moins les morts, ils se sont mis à être gentils, ça c'est cool. C'est sympa de leur part. Putain, il est déjà 17h30 ! Ouah ! Putain. Oh oh ! Non, ça le fait. Ok. J'ai eu peur qu'ils viennent sur WAM. Ok. Ok. Grimpe. Ok. Bouge ! D'accord. D'accord. Nickel. On se décale un peu plus à droite pour pas tomber, ce serait bien quand même. Ok. Ok, on est pas tombé. Là faut juste lancer. Mec, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, frère ? Eh, c'est bon, je sais faire, je sais faire, je sais pas pourquoi. Mec, je sais pas ce qu'il se passe. Genre, vraiment, ça part mais... Genre, ensuite, je spam pas assez vite, quoi. Putain. Et dites-vous qu'avant-hier, vraiment, les gens qui étaient là, bah j'ai réussi du premier coup, quoi. Mais c'est pas censé être dur. Je sais pas pourquoi, mec, il y a des jours où t'arrives pas à spammer, genre. La reine n'est plus unlucky. Non, c'est juste... Là, là, vraiment, je ne peux rien blâmer. Enfin, je ne peux... Je peux même pas dire que c'est la manette... Ouais, je pense que je me mets la pression un peu, en vrai. Non, je suis juste vraiment mauvais, hein. C'est pas une question de chance, hein. Oh ! En fait, c'est mon pouce, il a rétréci. Mais en fait, j'hésite à... J'essaye plusieurs positions du pouce, sauf qu'en fait, il y a une position du pouce où je peux appuyer sur les deux boutons plus efficacement, mais... En fait, c'est... Est-ce qu'il faut que je positionne mon pouce pour spammer plus rapidement ? Ou, tu vois, il faut trouver le bon compromis entre... Le pouce, appui sur les deux boutons, mais aussi une position dans laquelle je suis à l'aise pour pouvoir spammer très rapidement. Non. Olala, frère. 2023 lui a enlevé son talent ? Non, c'est ma faute. Pas 2000 entrants. Ok. En tout cas, je suis content. Ils partent bien, les morses. Vraiment. Change de pouce, mec. Le pouce gauche... Si je fais avec le pouce gauche, ça va être tellement pire. Vraiment, Ganon, il se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fout l'autre ? Y a pas le grappin, là ? Mais vraiment, dites-vous que cette plateforme, mec. La vie serait belle si cette plateforme n'existait pas, quoi. Change de doigt, allez, mais où vous êtes zinzin ? Il est tombé ! Merde ! Pourquoi tu t'es mis l'eau pour le glitch ? Encore ? Ok. Ok. Bon. Allez, par pitié, frère. Je vous en conjure, monsieur. Ok, je le mets là, mon pouce. Comme ça. Ok, putain. Putain de merde. Bon. C'est juste con qu'on ait perdu tout notre temps là-dessus, quoi. C'est juste bête, hein. C'est juste bête. Tu vas pas dépasser le temps ? Ah si, si, si. Là, on est déjà en train de perdre du temps, là. Non, c'est pas du tout PB. Non, regardez, là, on est déjà en train de perdre du temps, là. Mon PB, il venait de terminer... Enfin, le... La run qu'on a fait avant-hier, elle a terminé il y a 30 secondes. Non, là, là, mec... Pfff... Mourir ici quatre fois... Non, on est mort combien de fois ? On est mort quatre fois ou cinq fois ? Ça pardonne pas, hein. Hum... Mais normalement... Normalement, en plus, cette cinématique, on est censé pouvoir la passer, mais j'ai pas... J'ai pas macro-controller, je sais pas où je l'ai foutu. Normalement, on peut la passer, cette cinématique, ça gagne genre trois minutes, mais bon. Ouais, on est quand même en avance par rapport à tout le challenge, quoi. C'est pas grave. Mais en vrai, c'est ok, genre... Tant que j'arrive à tout faire en moins de 12 heures, moi, ça me va. Moi, franchement... Tant que j'arrive à faire en moins de 12 heures, et tant que j'arrive aussi à réussir Skyward Sword sans qu'il y ait de couilles, normalement, ça va. Pourquoi ça fonctionne uniquement avec la Pro Controller ? En fait, c'est un certain glitch qui nécessite d'avoir la Pro Controller, parce qu'en fait, ça joue du fait que tu peux switch entre... En fait, ça abuse des mécaniques de switch entre la Pro Controller et le Gamepad, en fait. Et c'est ça, c'est ça, précisément, qui te permet de faire un... Permet de faire un... Comment on appelle ça ? Bah, qui te permet de faire le glitch, le post-orage. Tu vas faire le rire ? Non, c'est bon. Je vous invite à se nommer Gallon Cake, mais je l'ai déjà fait avant-hier, c'est bon. Je me suis déjà cringé suffisamment pour la semaine. Balaz Miloš. Balaz Miloš. Merci Marie Kugo aussi pour le Prime, bienvenue. Merci infiniment Titia pour le 25ème mois. Continue à être aussi créatif cette année, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Ah, mec là, je l'ai tellement bien fait, franchement, je vois pas comment, mec là, il y a une légende qui dit, si on fait bien les rires de Ganondorf sur un 3D challenge, ça fonctionne. C'est bon, vous êtes cringé, c'est moi qui régale, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Mon plaisir, mon plaisir. Ouais, non mais c'est moi, les gars, ils m'ont appelé et tout, pour doubler Ganondorf. Merci Swan Hadou pour l'abonnement offert. Mec, j'ai fait tout ça pour un abonnement. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des abonnements et des viewers en plus, quand même. Ok, alors là, il faut juste grappiner Zelda en deux spi. Hop, pour qu'elle nous donne son cœur. Il est dégueulasse Ganondorf dans ce jeu. Wouah, il a juste une petite binouze à bière, quoi. Tranquille. Merci Carla pour le 7ème World Prime, merci beaucoup. Merci infiniment. Une binouze à bière. On peut grappiner Ganondorf ? Non, on peut pas. La première run a fait combien de temps ? On l'a pas terminé. Merci. Merci Fass pour l'abonnement offert à Moment of Cringe. Merde. Non, j'ai fait de la dé. Oh putain, Zelda, prends à viser, par pitch. Hey ! Boom ! Ok, on peut changer. Toi, princess. Du coup, Toi, princess HD va être en Italiano aussi. Faut mettre quelle langue dans l'allemand TP ? Faut mettre allemand. Apparemment, ça sauve moins d'une seconde, genre. Merci SiuCalm pour le Prime. Allemand, apparemment, ça sauve une seconde, genre. Même pas. J'espère que l'italien est pas lent. Elimina. Eliminiti i dati... Elimisiaccione de dati in corso. Ça va être long ? Ah bah ça... Ça, Toi, princess, ça va... Ça, Toi, princess, c'est la run la plus longue de tout le 3D challenge. Ça va durer environ 4h30, entre 4h30 et 5h, par là. Après, si vraiment je suis bon, normalement, c'est assez rapide. Merde, c'est pas par là qu'il faut que j'aille, je suis con, ouais, c'est par là, ouais. Ça veut dire que tu vas pas de réhenne ? Non. Toi et princess, c'est tout Skyward Sword. Ouais, après Toi et princess, c'est Skyward Sword, Skyward Sword. Ça me fait un peu peur, mais... Ouais. Tu penses finir quand ? Toi et princess, ou toute la run ? Toute la run, on va finir vers... Vers 1h du mat', 2h du mat', dans ces eaux-là. T'as déjà regardé la run de Haskins ? Ouais. Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Le plus grand projet de gaming. Merci, ouais. Sue Calm pour le Prime et Yuki pour l'abonnement offert. Comment t'as jument ? Là, j'ai mis Epona, j'ai eu la flemme de changer. Merde. Il te reste lesquels ? Bah, il me reste tous ceux qui sont écrits en bas à droite, là. Il me reste TP HD, là, on est sur Twilight Princess HD. On a fait Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker HD. On a fait tout ça en 3h. Ça rentre dans l'estimate que j'ai donné. 3h pour faire tout ça. Mais là, on a Twilight Princess HD, Skyward Sword et Breath of the Wild. Et le but, c'est de finir tout en moins de 12h. Et surtout de réussir, quoi. Ça veut dire quoi, HD ? Ça veut dire haute définition. Dentro. Ok, elles m'ont l'air plutôt bien placées, les goats. À part celle-là, au fond, là. Non, elle est horrible, elle. Elle est tellement mal placée, elle, frère. Oh là là. On souffle, carrément. Dentro. Si, oh. Dentro. Dentro. Ouais, elle est horrible. C'est pas la gote. Même si c'est une gote. C'est pas la gote-gote, tu vois ce que je veux dire. Alors, fais comme Ascuns à la fin, STP met les bottes de plomb avant le coup final. Bah, je pourrais faire ça, Swannodou, mais on verra. On n'aura pas le temps de voir l'intérêt, parce qu'en fait, je switch dès que je termine la run, en fait, sur le jeu suivant, pour ne pas perdre de temps. Mais j'avais fait ça dans les runs d'apprentissage. Oh, je mets pas en pause le timer quand tu changes de jeu. Parce que ça fait partie des règles. Ça fait partie des règles, il faut garder le timer, même pour le setup. En fait, le temps que tu mets à setup le truc, ça compte aussi dans... Non, merde, c'est là qu'il faut que j'aille. Le temps que tu mets à setup tes jeux, ça compte aussi dans le timing final, en fait. Ouais, mais en tout cas, sachez que Toilet Princess, ça prend genre un tiers du challenge, quoi. Rien que Toilet Princess. Lequel de 3D que tu arrives le plus en speedrun ? Brested Wide, je pense. Enfin, à finir la run régue, Brested Wide. Après, celle où j'ai le temps, on va dire, le plus compétitif, je dirais que c'est Wind Waker HD, mais Wind Waker HD, c'est dur d'être régue. Comme vous avez pu le voir. Toujours pas de Boko Pushing. Non, mais mec, on peut déjà passer... On peut déjà arriver à 4h30 avec ça, quoi. Il y a trop de choses, mec. J'avais trop de choses à apprendre pour cette run de... Pour ce putain de 3D challenge. Donc, si en plus, je me mets le Boko Pushing, la nouvelle route de Skyward Sword et Tootie, et machin truc, c'est très rapidement méga long, quoi. Lui-là de Zelda, il est long parce qu'il n'y a pas de gros glitch pour skip ou parce que le jeu en lui-même est long. Un peu des deux. Mais surtout parce qu'il n'y a pas énormément de gros, gros glitch pour skipper des grosses, grosses sections, en fait. Et qu'on va être obligé de faire 4 donjons. 4 donjons sur 6, je crois. Je crois qu'en tout, il y a 6 donjons. Pourquoi la caméra tremble, là ? Y'a eu Camajo. 7 ? Oui, oui, ok, 7. On fait... Wow, rapide ! Ah bon, 4 ! Est-ce que tu as des World Records en speedrun ? Et si oui, combien ? Actuellement, 0. Actuellement, j'en ai 0 des World Records en speedrun. Mais je compte en prendre sur certains jeux. De certaines manières. Mais bon, je vais pas dire mes secrets. Sinon, on me les prend. Le glitch Gerahim pour skip toute la fin du jeu. Comment ça, le glitch Gerahim ? Tu me parles de Skyward Sword, là ? Ah merde ! Mais attends, mais je suis trop bête. J'ai oublié d'aller chercher les rubis... Oh, ta gueule. J'ai oublié d'aller chercher les rubis tout là-bas, là. Ouah, je suis pas dans la run, là. Je suis pas dans ma run. Ah merde ! Ah ! Ok. Ok, il m'en manque un. Où est-ce qu'il est, le dernier ? On va lancer une citrouille. Citier. Ok. On en a 30. J'avais de la vidéo sur YouTube ? Ouais, si on réussit, ouais, carrément, évidemment. Tu sais, il a précommande du niveau... Moi, je précommande pas... Généralement, je précommande pas les choses. C'est de l'argent qui peut servir. On va entre guillemets, tu vois, c'est genre plus ou moins de l'argent que tu prêtes, quoi. On avance. Ok. Ouais, aucun intérêt... Ouais, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt de préco s'il n'y a pas d'avantages... En mode... Je sais qu'il y en avait un, par exemple, pour Mario Kart 8. Sur la Wii. Genre, je crois qu'il foutait... En mode... Si tu précommandais le DLC, on avait des voitures en plus. Du coup, moi, j'étais Matrixé, j'avais précommandé le DLC sur Mario Kart 8. DLC qui, finalement, s'est avéré être de base dans Mario Kart 8 Deluxe, quoi. C'est ça qui est terrifiant. Salut, Jibassan et Courgetis. Ok, Quickscope. Gotagan, Gotagan, le retour, le retour. Wouaaaah ! Gratis, Link. Après, il y a le... Comment on appelle ça ? Il y a le... Il y a le gyroscope. Ouais, il y a le gyroscope, évidemment. Merde ! Ok. C'est à quoi le gyroscope ? Bah, tu sais, tu bouges ta manette et ça bouge le curseur, en gros. Avec l'accéléromètre. Bon, du coup, tu peux ajuster... Tu peux ajuster... En fait, j'ai même pas... Dis-toi que j'ai même pas touché le joystick, j'ai juste bougé ma manette et c'est un peu plus facile, du coup, pour viser. Ouais. Après, sur Wind Waker HD, j'aime pas du tout avoir le gyroscope, mais sur TP, c'est cool. Après, c'est pas très utile sur TP. Après, on a quand même... Ouais, 4 minutes d'avance, en vrai, c'est fine. On parait à la run qu'on a fait avant-hier, mais bon, j'avoue, j'aurais espéré un peu plus, mais bon. C'est ok, quoi. C'est ok. Il y a que la Wii U qui a le gyroscope ? Non, non, t'as aussi un gyroscope sur la pro-contrôleur. De la Switch, par exemple, tu vois. Ou même dans les Joy-Con, en fait, t'as un gyroscope. Merde, attends, faut aller voir le frérot là-bas. Oh, putain, j'avais oublié. Mais pourquoi elle se tourne comme ça ? Epona, merde ! Epona, allez, bouge ! Bouge, s'il te plaît, Epona, j'ai mon stick à gauche, là. Hé, frère, parle-lui ! Mais... Ok, c'est bon, j'ai con... Ah, putain, mais attends, mais what ? J'ai mis mon stick en bas, Link est allé à gauche, je comprends rien, frère. C'est à cause de la version italienne, c'est vrai ? Non. Ça change vraiment des trucs, la version italienne ? Non. Non, je me fais troll. Ok. C'est une blague. Excuse-moi, je suis un peu premier degré. Viens, c'est par là. Hé, pourquoi je bonque dans mes... T'imagines, mec, tu te cognes contre une toile d'araignée ? C'est terrifiant, hein ? Ça veut dire qu'elle est solide, la toile d'araignée. Est-ce que faire tous les Zelda, c'est plus dur que faire tous les Mario ? Franchement, oui. Parce que les Mario, j'avais pas appris toutes les runs. Genre, par exemple, Mario 3D World, je la faisais un peu yolo. Enfin, j'avais appris juste la route, quoi, mais je... Je veux dire, j'avais pas appris les trigs ou quoi que ce soit. C'est genre, j'avais jamais fait de run de 3D World auparavant. Enfin, j'avais déjà fini le jeu, mais je veux dire, j'avais jamais speedrun le jeu. Là. Là, euh... Là, les Zelda, Fallait tous les apprendre au préalable. Et en fait, le problème avec les Zelda, c'est qu'on fait vachement des glitchs... Qui... Bah... Qui manipulent énormément le jeu. Et en fait, c'est des glitchs qui manipulent tellement le jeu que si tu les rates... Bah, tu peux carrément tuer la run et... Bah, t'es obligé de recommencer à zéro le jeu auquel tu joues, quoi. Donc, par exemple, Skyward Sword, c'est pour ça qu'on a tué notre run. Donc, du coup, c'est vachement plus difficile, euh... Les Zelda, parce qu'en fait, ne serait-ce que terminer le jeu, en fait, c'est un exploit, en fait. Enfin, terminer le jeu en faisant le speedrun, c'est déjà un exploit, en fait. Donc, le faire encore plus vite, c'est vachement plus difficile. Après, genre, tous les Mario, c'était un peu plus long. Donc, c'était plus un truc d'endurance. Là, tous les Zelda, c'est à peu près 12 heures. Avec mon niveau de jeu, donc, euh... C'est ok, tu vois, c'est faisable. Du coup, tu pourrais pas commencer par SS. Alors, c'est ce que j'aurais dû faire, mais j'aime bien quand même le faire dans l'ordre chronologique, quoi. C'est ça aussi que j'aime bien faire avec cette challenge-là, c'est de faire les jeux dans l'ordre chronologique et... Tu vois, tu sais, aussi pour la vidéo YouTube, tu vois, les jeux dans l'ordre de sortie, tu vois, je trouve que c'est mieux. Même pour vous, en vrai. Donc, en vrai, je suis prêt à courir le risque de Skyward Sword, mais en vrai, Skyward Sword... J'ai double-check, et apparemment, je sais où est-ce que j'ai fait mon fail, donc normalement, ça devrait le faire. Encore 9 heures pour 3 jeux. Ouais, mais dis-toi que rien que Twilight Princess, il prend 4 heures et demie au moins. Avec ce que je sais faire, donc, bon. Bon, tu fais le quickspin, bah tu tournes le joystick, t'appuies sur B. Simple as that. Pierre, tu sors de l'ordre de la timeline. Ouais, mais moi, je suis pas un bandeur de timeline de Zelda. Ok, on refait les goats, mais cette fois-ci, il y en a deux fois plus. Boum. Dentro. Ok, elles, elles sont bien placées. Oh non, il y en a une qui est à l'envers. Il y en a deux qui sont... Trois qui sont à l'envers, Téma. Qu'est-ce qu'elle fout, elle, frère ? Mais qu'est-ce qu'elle fout, elle, mec, à être à l'envers, là ? Soyez normal. Ok, là, on peut finir, on peut finir. Faut juste être stratégique. Ia. Ia. Ok, et là, les deux dernières. Voilà ! En moins d'une minute, c'est pas mal. En moins d'une minute, c'est pas mal. Merci Fireways pour le sixième mois. Je crois que je remercie les subs deux fois, mais c'est pas grave. Plutôt deux fois qu'une, comme on dit. Alors, il y a quand même pas mal de glitchs sur Toy Princess, parce qu'on passe, on passe deux, trois donjons, quand même. Et on passe des quêtes qui sont méga longues. Genre, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, vous savez, la quête pour mettre en place le canon qui nous emmène vers Celestia. Bah, elle, on passe quasiment tout, en fait. Genre, dès qu'on a envie d'aller à Celestia, bah, en fait, on clip pour aller chercher le canon, tu vois. Et dans les donjons aussi, il y a pas mal de skips qu'on va faire. Des petits OOB, des petits... Des petits... Des petits sauts avec le boomerang, puisque l'objet le plus cheaté, il est dans le tout premier donjon. Comme Wind Waker HD, finalement. Donc ça, c'est plutôt chanceux, quoi. Parce que Wind Waker HD, l'objet le plus cheaté, c'était le grappin griffe. Premier donjon. Et là, l'objet le plus cheaté, c'est le gale boomerang. Le boomerang des vents. Donc, du coup, c'est aussi dans le premier donjon. Tu fais la séquence avec les Zora, l'escorte de calèche et tout. Ouais, mais on en skip une partie, en fait. On skip une partie de cette quête avec un clip. Avec Epona. C'est quoi un OOB ? C'est les initiales de Out of Bounds. En gros, c'est quand tu sors des limites du jeu. Quand tu vas dans des murs ou... Ou que tu clips dans des barrières. Dommage. T'as pas salvi ? Non, j'ai pas salvi. Désolé. Ok, on creuse, on creuse, on creuse. Merci pour tous les follow. Ça me fait plaisir. Vous êtes nombreuses. Bon, la cam. Ok. Le Out of Bounds qui rappelle des erreurs Java. Ah bon ? Parfois, il écrit ça, Java ? Généralement, c'est Java exception. Grosse technique de bug au OOB. Mais vous verrez, quand on arrivera au premier donjon, vous verrez ce que c'est Out of Bounds. Surtout ce qu'on fait, en fait. Vous verrez. Non, le prochain Clash Clash Mario Odyssey, c'est le 7. Ça sera contre les US. Contre Smolent et son crew. Oui, mais Julien, Smolent, il est canadien. Il est pas américain. OOB dans Java, c'est quand tu appelles un élément N plus 1 d'une liste de longueur. Ah oui, ok, d'accord. C'est genre un... Un overflow, quoi. Non, ça, c'est encore autre chose, je crois. Je gagne, clique, overflow, qui est le nom d'un animé un petit peu hollier-hollier. Voilà, tu vois, j'ai pre-shot. J'ai pre-shot pas ce gars, qui a mis overflow kappa. Mec, moi, sur l'une de mes vidéos, YouTube, à un moment, il y a genre Stack Overflow, qui est genre un forum où les gens, ils disent les solutions pour résoudre des problèmes informatiques, pour coder des trucs. Et genre, la moitié des commentaires, c'est en mode... What the fuck, Juggan, pourquoi il y a écrit overflow ? Alors que juste, je suis sérieux, tu vois, je bosse. Mouais ? Ok, ok, d'accord. Je ne vous ai pas convaincu. Ta bosse, bah ouais, au calme, Stack Overflow, quoi. Les informaticiens savent. Surtout que maintenant, chat... Alors, est-ce que chat GPT... Euh... Est-ce que c'est... Assez... Efficace sur les codes ? Genre, est-ce que quand tu lui donnes un truc, c'est efficace ou pas ? Oui, oui, assez bien. Ok, ceux-là... Là, genre, j'ai quelques devoirs de Java, peut-être un petit peu en retard, tu vois, genre... Bon, les trucs pas trop complexes, ça fonctionne bien. Tu vois, genre... Ça travaille dur. Évidemment que ça travaille dur. C'est quoi, GPT ? Chat GPT ? Bon, allez checker sur Google, là, c'est un petit peu... Bon, en gros, pour faire court, c'est... Une intelligence artificielle qui répond... Euh... À des questions... Et qui peut... En fait, tu lui donnes un énoncé d'un exercice de code et elle peut te coder. Elle te sort le code directement, tu vois. Ou alors... Tu peux lui dire... Tu peux être méga spécifique, tu peux lui dire, fais-moi une dissertation sur tel sujet. Et il te le fait, genre. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'ils l'ont patché. Parce qu'avec un pot, hier, j'ai essayé de le faire. Et en mode, avant, il y avait pas mal de trucs où on pouvait... Il y avait pas mal de trucs où on pouvait... En mode, imagine une conversation, tu vois, entre untel et untel, tu vois. Et en gros, le bot, il le faisait. Mais maintenant, ils le font plus, genre. C'est trop le seum. Ça va devenir payant. Ah ouais ? Après, ils ont raison. Le truc est devenu populaire tellement rapidement, c'est dingue. Il y a eu un vrai patch, car des gens sont servés pour fake des discussions de personnes importantes. Mais oui, mais moi... Mais j'ai trop le seum. Moi, ça me rendait trop heureux. Moi, j'avais fait... Imagine une discussion entre Mbappé et Ronaldo. Et genre... Et j'avais écrit... Mbappé précise qu'il est fan de Ronaldo, tu vois. Et genre... Mec, ça m'avait mis tellement bien. Mais du coup, les gens, ils ont tellement fait ça à toutes les sauces que du coup, il y a des gens, ils sont tombés dans le panneau. Les top 10 marchent bien. Non mais Thomas, frère... Le premier truc, dès que je lui ai montré l'IA... Le premier truc qu'il a fait, c'est... Fais-moi un top 10 des prouts. Genre l'âge mental me terrifie. Alors, en top 1, il y a le P foireux. Top 2, il y a le Prout. T'imagines l'IA, il te fait ça, premier degré, genre. Non mais après, le savoir est une arme. Non, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Peux-tu me faire une tier liste ? Attends, est-ce qu'il sait faire des tier listes ? Genre, si tu lui dis, fais-moi une tier liste des jeux Zelda, genre. Non, mec, c'est trop pressif. Eh, frère, je sais pas ce qu'ils ont, les gens... Ils arrivent sur des lives, ils se disent... Tiens, et si j'écrivais n'importe quoi, genre, sur mon clavier ? Vous avez trop compris. Non mais n'essayez pas, on va vous ban en fait. N'essayez pas en fait. Wow, il y a une voiture qui claque sonne dehors, là. La spada di toro ! La spada di toro ! Midona ou fey ? Bah, Midona, tous les jours de la semaine. Dose, quand même. Qui préfère fey comparé à Midona ? Non, fey, moi je l'aime bien, quand même, mais... Midona, quand même. Midona, quelle forme ? Midona, tout court. Peu importe. En plus, vraiment, elle a la meilleure OST, Midona. Après, non, quand même, le... Le Fizz Farewell, c'est quand même une belle OST aussi. On a tendance à l'oublier, mais Fizz Farewell... Elle fait pleurer, quand même. ... ... ... Ouais, les jeux c'est du Any% là. Re-BG ça s'est passé comment et même ? Ça va, j'ai pas réussi le truc de la de la première phase, mais je l'ai réussi en deux temps on va dire tu vois, en mode j'ai réussi à lui faire des dégâts, ensuite j'ai pas réussi quand je devais re-check avec le mur et tout, quand j'étais, quand tu sais quand il se relève là j'ai pas réussi, mais ensuite enfin je l'ai fait en deux temps quoi, ouais voilà, je l'ai juste fait en deux temps. Majora's Mask je l'ai fait en deux temps, enfin le combat, mais ça s'est mieux passé que la dernière fois Majora's Mask, je crois que je l'ai fait en 40... 45 minutes ? Un peu moins bien mais je crois que j'ai PB ça c'est sûr. Par contre Wind Waker HD, n'en parlons pas. C'est censé être mon main game. J'ai perdu plus de temps sur Wind Waker HD que sur MM alors que MM j'ai genre 5 heures de practice. Wind Waker HD, je suis censé avoir des centaines d'heures de practice. Non c'est terrifiant. Après ceci dit, je veux dire récemment je me suis très très peu entraîné sur Wind Waker HD. Change de main game. La speedrun, Link's Awakening sur Switch, non c'est pas prévu non. Si c'est qu'on a su, tu sais rien d'autre jeu de billes, on l'a déjà fait un petit peu. Mais euh bah vous... Faut être là pour les lives du coup. Defense man. Now defense man. I'd say 35. Je veux pas tester le jeu de poisson comme camel ? Quoi ? Le jeu de poisson ? C'est gozo. On l'ennie frère. Stop spamming bro. I am a fish ? C'est quoi le principe ? C'est un jeu où t'es un poisson et t'as des énigmes. Bah je préfère autant jouer à Stray. Oh non ! Je suis débile ! Non ! Je suis nul ! J'ai oublié un putain de truc au tout début. Je vais devoir tout revenir. Oh là là, je me suis précipité. C'est ça parce que j'ai time out l'ennie frère. Ouais, je blâme le chat. Ouais ! Ouais ! Non, j'étais pas attentif. Comment je galère trop à les choper ici, là ? Ok. Vous savez quoi si je crève ici, là ? Non, ça me ramène pas au bon endroit. Putain, mec, j'ai trop troll. Mec, ça perd tellement de temps ! Ça, juste parce que j'ai oublié lui, là. Defense, man ! Dribble, I improve. Comment on voit le planning ? Y'a pas de planning ! C'est impossible pour moi d'en faire des plannings avec les cours. Je pourrais en faire, mais alors je m'y tiendrai pas, quoi. Autant pas en faire. Ça prend du temps de faire des plannings. Je suis pas concentré. Là, pour l'instant, mon début de run de Toi et Princess HD, il est moins bon que celui que j'ai fait deux jours. Après, bon, le début de run, c'est pas méga décisif non plus, mais... C'est pas le plus important, mais... Pfff, je sais pas. Je me sens moins dans la run, quand même. Eh, viens, frère. Pitié. Ah ouais ! Mais ouais ! Mais évidemment ! Je l'ai vu arriver à des kilomètres, quoi. Je sais pas pourquoi il reste ici contre le mur, hein. Tu veux faire Skyward Sword dans deux heures ? T'es un malade mental ? Mec, tu vas voir, hein. Je l'ai déjà fait en 1h50, hein, Skyward Sword. Y'a des lives tous les jours ? Non, pas tous les jours. En vacances, y'en a quasiment tous les jours. Après, en cours, non. En période de cours, y'en a pas tous les jours. Ok. Wind Waker HD, j'ai terminé, mais je pense que c'est la run qu'on a le plus flop depuis le début, hein. Très sincèrement, vraiment. Cha, I'm gonna say 93, 94. Avec son accent de Texan, mais... Je jure, mec, le même Matrix, hein. J'ai vu Kamel, il a fait un... Si je rigole, je vous offre un cadeau. Il a rigolé au truc de... De... De Mbappé. De defense, mais... Avec moi, le rire de Kamel, il me fout droit, frère. Il est là, il se recule, il fait... J'arrive pas à l'imiter, mais... Qu'on t'y prend pour apprendre le speedrun d'un jeu. Si j'ai un pote qui est déjà plutôt pas mal dans le speedrun du jeu, je lui demande des conseils. Sinon, je demande des conseils à la communauté. Après, je regarde le record du monde, je regarde les runs, les différentes routes possibles. Pour savoir s'il n'y a pas des routes qui sont un tout petit peu plus lentes, mais sur lesquelles je serai plus à l'aise. Mais, en gros, ouais, j'essaie d'amasser le plus de ressources possibles. Et généralement, c'est sur speedrun.com qu'on a le plus. Regarder des docs, des vidéos. Alors là, en gros, il y a une micro-optie. Si on pousse le singe en même temps qu'il agite, il va gagner un tout petit peu de terrain. Du coup, c'est de l'espace en moins qu'il aura à marcher. C'est Tony la Légende pour le troisième mois de Primes. Merci beaucoup. Bien. Il est mon gars. Non. Enfin. J'aime pas lire. Je devrais m'y intéresser, mais... Généralement, les mangas, je préfère regarder en animé. Sauf, les mangas où je veux bien faire l'effort. En mode, tu vois, Berserk. Là, je veux bien faire... Je veux bien faire l'effort de lire le manga, tu vois. On m'a dit que vraiment, l'animé est animé avec le cul, quoi. Moi, j'exagère, mais... Que le manga était un chef-d'oeuvre comparé à l'animé. Qui était raté. Ok. Est-ce que tu penses que le futur Bristadway va être opti pour la Switch ? Bah ouais. Oui, évidemment. Et OTK, il va sortir seulement sur la Switch, contrairement à Bristadway qui était aussi sorti sur la Wii U. Plus... Ils ont déjà le moteur graphique de Bristadway, donc évidemment qu'il sera bien opti, ouais. C'est une certitude. Ok, on prend un peu d'huile et on se casse ! Sans payer ! T'as un perroquet, mec. Le perroquet, il peut rien faire. À part répéter ce que je dis. Je peux pas m'empêcher de voler ! C'est quoi, un moteur graphique ? Bah c'est... C'est tout ce qui est... Des gens qui savent pas ce que c'est un moteur graphique ? Bah c'est tout ce qui est en mode le look du jeu, tu vois. Tout ce qui est physique du jeu. Les animations, les textures, les cinématiques, les modèles 3D... Ils auront pas besoin de refaire tout ça quoi. Puisqu'ils l'ont déjà de Bristadway. Tu vois par exemple, Ocarina of Time et MM, c'est le même moteur graphique quoi. À quelques détails près, mais je veux dire, ils l'ont repris, tu vois. Ils ont pas besoin de tout refaire de zéro quoi. Et en vrai, c'est cool parce que... C'est cool parce que... En gros, euh... Bah je pense que du coup, vu qu'ils ont moins de temps à mettre dans le moteur... Bah du coup, ils ont plus de temps à investir pour faire du contenu quoi. Je pense. Oups. TP et Wind Waker, c'est le même moteur, c'est vrai ? Putain. T'as Ok il m'a laissé grimper Mec les emotes BTT Les emotes animés des monkeys Elles me mettent trop bien Encore je gagne pas de soucis Nujia, merci encore pour le raid mec Salta Tu as pas peur que le jeu ne change pas de Breath of the Wild Non Non parce que c'est un autre jeu Dans tous les cas ça va être comme Bah ça va être comme MM l'a été pour Ocarina of Time Tu vois je pense C'est tout Je veux dire les seuls trucs qui pourront être pareil C'est potentiellement la map Potentiellement la map Et ouais bah le look des graphismes En vrai tant mieux tu vois s'ils reprennent les mêmes graphismes Si du coup Ça leur permet de Se concentrer plus sur du contenu Quand je dis du contenu c'est genre des quêtes Des objets N'importe quoi quoi mais je veux dire le gameplay quoi en lui même L'histoire L'histoire a l'air d'être quand même plus riche Que Breath of the Wild Je pense que l'histoire va être un peu mieux En vrai même l'histoire de MM elle est un petit peu mieux en vrai que OT je trouve Elle est même tellement mieux Mais je sais pas MM quand même j'aime un peu moins que OT quoi Tout de même Tant qu'il y a le whistle sprint ça me va Wow man Merci pour le raid Là ma track Qu'est-ce que tu faisais mec ? Tu faisais du speedrun de Mario Odyssey ? Ou pas ? Bonsoir Rafifi Bienvenue à tous Nous on est en train de faire le 3D Zelda Challenge En gros on est en train de faire Tous les Zelda 3D à la suite Et on les fait en speedrun avec des glitchs Donc du coup on essaye de tous les finir Les 6 les uns à la suite des autres En moins de 12h Et pour l'instant on est quasiment à la moitié de la run On est sur le jeu le plus long Traduction on se douche pas Ouais si vous voulez on peut voir ça comme ça Tu faisais le tournoi de ponce ? Et alors ? As-tu perf ? As-tu perf mec ? N'hésitez pas d'ailleurs le... Bon après je pense qu'il vous a briefé la matraque Mais ouais Gros événement avec la matraque Notamment Samedi 7 janvier Sur sa chaîne aussi Sur la chaîne de tous les participants en fait La vidéo avec Trash elle est sortie Ouais Wow Merde il voulait plonger Link Au secours Tu as joué à Tears of the Kingdom à sa sortie ? Franchement non Je suis un grand fan de Zelda Mais Tears of the Kingdom Non je vais pas y jouer non Incroyable ton anecdote Laquelle ? Il y en a deux des anecdotes Je sais pas si tu sais mais j'ai sub 1.05 l'année dernière Wow L'année dernière carrément Putain Attends t'as déjà sub 1.05 Mais t'es un goûte En mode t'as un 1.04 quelque chose là ? Putain Belle bite 1.04 1.057 Très très belle bite Attention ici Petit glitch Où en gros On clipe dans La barrière Pour pouvoir repasser Ici Voilà sur la deuxième Et là On attend que ça tourne pour sauter Voilà Et là En faisant ça On arrive du coup directement A la salle Avec le Le singe Il y a d'ailleurs un très beau fessier Si je puis me permettre Si je puis me permettre Quelques louanges Tu peux ? Ok merci 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 Et voilà En deux cycles Je pense que je vais aller pisser vite fait là Sous-titrage ST' 501 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 Pas valide La règle des 30 secondes La règle des 30 secondes Qui a été validée Par de nombreux scientifiques Par de nombreux scientifiques À Harvard Ok Ok Donc là On vient d'avoir Le boomerang des vents Qui est Finalement Le meilleur item Le meilleur objet De tout De tout Toi et Princess Qui va nous permettre De faire énormément de glitch Merci Evan Moro Pour le prime J'avais pas vu Merci infiniment Je vais même me mettre là En fait Ça va être vachement plus confortable Faut oser sortir une anecdote comme ça ? De quoi L'anecdote de Quelle anecdote ? La première ou la deuxième ? Moi je m'en fous Moi vraiment Avec de du pipi Mec Comment je m'en fous Frère Ça s'est passé Il y a 5 ans Même pas à 6 ans Même maintenant Qu'est-ce qu'on s'en fout C'est bien d'avoir un peu D'autodérision Et d'accepter C'est même pas C'est même pas des erreurs Tu vois Et d'accepter D'accepter Ces hontes Tu vois Ces goleries Ces goleries C'est du contenu Bonne année Bonne année à tous Evidemment T'avais déjà speedrun Tous les Zelda Avant de te lancer en challenge Non justement Non justement Majora's mince J'avais jamais speedrun Toi et princess HD J'avais jamais fini D'apprendre la run Donc je les ai appris Pour l'occasion du challenge Alors là Vous allez voir On va faire un glitch Qui s'appelle la long jump attack C'est ce qu'on vient de faire Là juste ici Et en gros Là normalement On a besoin De plein de singes Pour arriver Tout là bas A la fin du Enfin L'endroit où on voit La clé du boss Merde j'ai sauté trop tôt Et en gros Si on passe sur le côté A droite Là où il y a les singes Et qu'ensuite On re-saute une deuxième fois Normalement On peut arriver Jusqu'à la porte du boss Voilà Hop Alors là c'est assez précis Ok Là aussi Ok Boum Là Clac Et voilà Boum On y est Ça fait plaisir de voir Quelqu'un qui nous fait Revisiter la nostalgie Des Zelda Et moi Tous les jeux Auxquels je joue C'est Nostalgie Même les jeux mobiles Et tout Ça marche comment Ce glitch ? Alors c'est un peu compliqué Mais en gros Ça profite Du fait que Le boomerang Quand il est soit dans les airs Soit dans un mur En fait le jeu Il est un peu paumé Et du coup Pour ramener Link Sur le sol Il lui fait faire Un grand jump slash Il lui fait faire Une grande attaque sauter Aussi autre chose à noter En fait C'est que Quand tu lances Ton boomerang En fait Link Il va garder en lock Le boomerang Comme si c'était un ennemi En fait Quand vous savez Quand vous appuyez sur le target Et que vous Targetez un ennemi Avec une flèche Là au dessus En fait C'est la même manière C'est pour ça Que on peut Lui sauter dessus De la même manière Ah j'ai même pas fait exprès De faire ça Wesh J'ai même pas fait exprès J'ai même pas fait exprès J'ai même pas fait exprès De faire ça Mais Je crois qu'il vient le singe Dépêche le singe Bro J'ai même pas fait exprès J'ai même pas fait exprès J'ai même pas fait exprès J'ai marqué un but Sans faire exprès Ok, là on peut direct lui mettre un coup de grâce ou... Ah ouais, putain D'un gris frère Putain, on a gagné du temps du coup Let's go Let's go mec Le fait qu'on ait drop une bombe par terre En fait ça nous a fait là gagner le temps Normalement c'est ce qu'on est censé faire Mais après en fait Après avoir mis le premier coup Live demain Non, pas de live demain Pas de live demain Parce que j'ai rien branlé de mes vacances Au niveau du taf de l'école Et que... Et que bah du coup faut que je bosse quoi Qu'est ce qu'ils se demandent qu'est ce que je fais comme étude Tu dois quoi faire des exos, des révisions pour des contrôles etc etc quoi La routine Des projets aussi Je dois préparer un... Un oral Un truc comme ça Ok Ok Big up à tornades de semences Merci pour ton message mitraillette de kk69 zob Très très beau pseudo Moi je suis aussi en BUT info J'ai une vidéo à faire Non moi j'ai pas de vidéo à faire J'ai pas de vidéo à faire moi Mais j'ai plein d'exos à faire J'ai un oral à faire Pourquoi j'arrive sur le live J'entends tornades de semences Mec Cherche pas Moi si Mais après c'est vraiment ton métier C'est littéralement ton métier Merci team BH pour le prime Merci beaucoup Bienvenue Bienvenue Chez les patates Je pense aller en BUT info l'année pro T'as des conseils ? Bah je peux pas te dire Moi ça me plaît Après Je sais pas si ça te plaira à toi aussi Ça me plaît Je peux pas savoir quoi C'est ça le problème Est-ce qu'un BUT C'est 3 ans d'études C'est comme un DUT Ou un IUT Non la différence entre DUT Et BUT C'est que DUT c'est en 2 ans BUT c'est en 3 ans Une année de licence en plus Considère ton métier comme streamer ou pas ? Non pas vraiment Compte tenu du fait que j'ai des études à côté Pour moi je considère pas que streamer c'est mon métier Mais s'il y a toujours des gens pour me regarder Une fois que j'aurai terminé mes études Ça deviendra mon métier Ouais Après bon la réalité c'est quand même que j'ai une entreprise Et que bah Je veux dire en mode Je suis obligé Enfin c'est déclaré comme un métier tu vois Juridiquement à partir du moment où t'as un métier Je pense que c'est considéré comme un travail quoi Euh là faut que je me TP ici Ça va être à quoi les études ? Euh bah soit dans 2 ans et demi Soit dans 1 an et demi Je sais pas si je m'arrête au bout de 2 ans Ou au bout de 3 ans Je verrai ça Entreprise avec un seul salarié ? Bah ouais auto micro entreprise Non tu t'es trompé Non je me suis pas trompé C'est bien là qu'il fallait que je me TP Salut Akirot Bienvenue sur les lives Faut aller chercher le pont On ira chercher après le pont Là faut clip dans la porte Je dois te laisser Pas de soucis Pas de soucis N'hésitez pas hein Le live va être long là On est encore là On est encore là à 1h 2h du mat' Donc bon Si vous avez un petit truc à faire N'hésitez pas hein Vraiment nous on ne bouge pas Attends il y a un big pavé Si vous voulez vous en laissez dans l'info Honnêtement N'importe faire dans n'importe quelle école Ce qui va compter c'est votre stage Auprès de surveillance pro Oui voilà c'est ça De toute façon en fait Il n'y a pas d'école idéale En fait Dites vous En fait moi Moi mec j'ai passé tellement de temps A chercher en mode de Genre l'école idéale La meilleure école Non 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 Alors qu'en fait Une fois que j'étais dedans Bah j'avais pas la motivation de travailler Tu vois ce que je veux dire Donc ça sert à rien quoi Le plus important c'est votre travail quoi Au sein de l'école Qui va surtout compter Plus que L'établissement en lui même En tout cas c'est mon point de vue Sur le sujet quoi Non Non Merde Je fais non Après Oh putain Là en gros On essaie de clip dans la porte Mais c'est pas simple Et pourquoi il part par là Et carrément il pleut maintenant Eh mais clip Merci Swings Pour le 22ème mois Ça veut pas frère Non Pourquoi il regarde à droite Non mais frère Eh je mets même pas mon stick à droite Il regarde à droite Pourquoi c'est pas passé là Pourquoi c'est pas passé là Non ça veut pas ? Non ça veut pas Je sais pas pourquoi frère Ça ne veut pas En plus il y a des gens qui disent n'importe quoi dans le chat On va ban Pourquoi je fais des backflips On se dit qu'il est à gauche frère Il est lent ce clip Non mais je jure que j'aurais fait plus rapide en fait de ne pas clip ici de quoi C'est trop bizarre en fait parce que Il fera pas vraiment Le loup ne fera pas vraiment dans la direction dans laquelle tu Eh mais carrément la nuit tombe Non mais Putain de merde Ok C'était dur hein Ok Merci The R7 Angelo aussi pour le 5e mois de prime Merci beaucoup Merci Okiles pour le prime aussi Merci beaucoup Bienvenue bienvenue C'était long Ouais de temps en temps il y a des petits glitchs qui mettent du temps à passer Mais c'est pas grave Faut juste Faut juste pas tilt et réessayer jusqu'à ce que ça passe De toute façon on a pas le choix L'épée est beau Après là c'est la version HD Clairement sur la Gamecube il est pas aussi beau C'était plus rapide de clip ou de faire le vrai chemin Là Vu que j'ai mis là le temps à clip Je pense que Ça serait allé plus vite de faire le vrai chemin Mais c'est plus rapide évidemment de faire ce clip quand même Alors je sais pas de combien mais Ouais si je fais first try le clip avec Epona Normalement en vrai on gagne énormément de temps Parce que Avant hier on avait mis quoi On avait mis genre 5 minutes à le passer Quasiment Quasiment De l'un à l'autre De l'un à l'autre Y'a 6 Zelda dans ma run Pour l'excavation 3D Zelda si vous voulez avoir la liste des Zelda Tu fais le glitch sur la neige Le Early Snowpicks Non je le fais pas C'est à dire 2 heures par Zelda Chaud non Chaud mais possible Ok Bonsoir Myrtex En vrai on peut rattraper les merdouilles qu'on a fait Sur la gate Faut calme en vrai Si on est rapide sur le Epona clip En vrai normalement la vie est belle Parce qu'en plus sur l'Epona clip j'ai compris quelque chose en plus Donc en vrai y'a moyen que je sauve du temps là dessus Mais j'avoue que Le clip de la porte parfois C'est compliqué Alors je mets mon stick à gauche Il fait des attaques vers le bas Ou vers le haut Ou vers la droite même C'est bizarre un peu D'enchaîner plein d'attaques comme ça Je sais pas pourquoi Mais ça nique les directions Bon Zelda bref c'est Wind Waker Wind Waker HD Là y'a reste combien de temps ? Je dirais qu'en vrai Je pense qu'on va prendre environ 11 heures Donc il nous reste environ 7 heures de run Putain mec c'est une dinguerie Me dire qu'il reste encore 7 heures de run Ouais oui c'est ce que Xerxes m'avait dit Kajou du coup j'ai fini par comprendre Quoi ? Bah dites vous que là Toilet Princess Il nous reste au moins 3 heures Rien que Toilet Princess il nous reste au moins 3 heures K-World Sword ça durera en moyenne 2 heures Peut-être même un peu plus je pense Y'a de grandes chances que ça dure un peu plus Rest of the White ça durera moins d'une heure Créer de faire le même défi avec les Mario 3D Bah je l'ai déjà fait La vidéo est déjà sur ma chaîne YouTube En fait Ok ensuite là faut TP là C'est là où on TP le pont du coup Pourquoi Toilet Princess dure autant de temps ? Parce que y'a pas assez de sequence break En fait on est obligé de faire la majorité des donjons Même si on peut en passer quelques-uns quand même Et oui ça sera une vidéo YouTube Et oui j'ai des monteurs Romain Jacques voulait te demander si c'était simple de streamer une Wii Bah je crois qu'il a déjà un boîtier d'acquisition pour sa Switch Donc en vrai Tout ce qu'il lui faut c'est d'acheter un adaptateur Ça s'appelle Wii to HDMI Et en gros En gros tu transformes ton flux vidéo de la Wii En HDMI directement Donc du coup c'est vachement plus simple pour la compatibilité avec les écrans de nos jours Et tard l'époque la Wii c'était le composite là C'était le truc avec les trois câbles là Le câble c'était Il y avait un câble c'était noir et blanc L'autre câble c'était la couleur Et l'autre câble c'était l'audio je crois Les trois câbles Oui non Péritel Oui voilà exactement Ouais 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 je m'en rappelle Bah mais du coup aujourd'hui c'est plus C'est pas grand chose quoi Il y a peu de télé qui sont encore compatibles Enfin je veux dire il y a peu de télé qui sortent aujourd'hui Qui sont encore compatibles Péritel Composite Ça s'appelait AVC aussi Je crois qu'il y en avait un autre qui s'appelait AVC Non je sais plus Bon la version HD et pas la classique Parce que c'est vachement plus difficile d'apprendre la version classique Et que surtout en marathon Sur la version Gamecube C'est beaucoup plus Il y a beaucoup plus de glitchs qui peuvent faire Softlock la run Ou alors des glitchs Où on peut bloquer dessus pendant méga longtemps quoi Alors que sur TP HD en vrai le jeu est globalement plus simple Et en vrai aussi vu que je suis aussi sur Wind Waker HD Bah c'est vachement plus simple pour moi aussi de Passer de TP HD et De Wind Waker HD à TP HD Mais en vrai juste je préfère Je sais pas Juste je préfère TP HD en speedrun Globalement je trouve que c'est plus agréable Plutôt que Parce que Toi et Princess Gamecube T'es là t'es obligé de faire T'es obligé de faire full Full back in time et tout T'es obligé de faire Enfin le early Le early Master Sword et tout C'est pas des glitchs simples Clairement Regarde faut que j'aille là bas moi Alors là si on grimpe on peut quand même le choper Regardez Voilà Comme ça on le chope sur le chemin TP est sur Gamecube Alors Toi et Princess il est sur Gamecube Oui et Wii U Il est sur ses trois plateformes Tous les Paper Mario en 12 heures Laisse tomber Je crois que rien que Origami King tout seul C'est genre 5-6 heures de run je crois Quelque chose comme ça Quoi le but de Zelda C'est de sauver le royaume d'Hyrule Des griffes du mal Et Zelda aussi Après parfois les scénarios Ils varient un petit peu Entre les Zelda Mais grosso modo c'est ça quoi De devenir le Le héros élu des déesses Tu l'as déjà fait ça hier ? Alors oui mais j'ai pas réussi A finir ma run malheureusement Il est arrivé une couille Donc j'ai pas réussi à la terminer Ouais T'as loupé une boule Oh non j'ai raté une goutte Oh non What the fuck Oh j'ai trop le son What the fuck Merde je devais avoir mes yeux sur le chat Ouais c'est my bad Le fail de merde Le fail de merde Non 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 pas info chat Pas info chat J'ai vu sur la map Putain ouais What the fuck Ah putain ouais Ok Il a galéré à venir Oui bon après J'ai essayé de vulgariser Le plus possible Rob Mais oui en effet T'as raison c'est ça quoi As-tu des objectifs 2023 En plus de 200k Twitch Et 400k Youtube Euh Bah j'aimerais bien une vidéo Au million de vues Mais En vrai ouais Une vidéo qui dépasse Enfin même Même plus d'une vidéo Qui dépasse ce million de vues En vrai Ça serait bien Euh Je veux dire à part ça En vrai moi La plupart de mes objectifs Au 2023 Ouais C'est surtout Genre je dirais Bah en mode Avoir mon année Et Perte du poids quoi Me remettre un petit peu plus au sport Mieux manger Mieux 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 manger ouais Mieux me nutritionner Je sais pas si c'est un verbe Vu qu'il y a de nutritionniste Ok là je prends bien Toutes les bubbles Toutes les boules Ok Et là on sauvegarde Nourrir Non mais je sais Je casse les couilles Pour un Zaguet de bain Est-ce que pour des speedruns Qui te prennent autant de temps Tu lives En une fois Ou il t'arrive de faire des pauses Euh Là Là Après je peux faire des pauses En plein milieu Mais le problème c'est que Si je prends des pauses Le problème c'est que Ça perd du temps sur le timer On a pas le droit de faire une pause Sur le timer De temps en temps Je vais pisser Ou je vais me chercher à boire Ou à manger Vite fait Mais Si je fais des pauses C'est à mes risques et périls Au niveau du timer En sachant que j'ai envie de finir tout En moins de 12 heures Donc ce n'est pas facile Merci Link pour le quatrième mois Manger équilibré Voilà exactement Bien dit ça C'est sur un ultra ou sur console Je suis sur Wii U Wii U Tu as faillé la première run ? Ouais c'est ça exactement J'ai faillé sur Skyward Thorn Tu conseils quoi comme jeu à speedrun Pour les débutants Genre un jeu intéressant Et pas trop difficile Pour moi Le jeu idéal à speedrun Pour les débutants Qui savent vraiment pas quoi speedrun Parce que le meilleur jeu à speedrun Pour chacun C'est votre jeu préféré Simplement Non c'est pas Mario Odyssey C'est Refunct C'est euh Ça coûte moins de 10€ sur Steam Ça coûte moins de 10€ sur Steam Le record du monde C'est genre 2 minutes 30 Et en gros c'est un jeu Où vous êtes en speedrun 3D Enfin vous êtes en En 3D Et en gros le but du jeu c'est juste d'aller d'un bouton à l'autre Et en fait quand Quand il y a des plateformes Et en gros quand vous activez un bouton Bah il y a un autre bouton qui se révèle Et ainsi de suite Et en fait faut activer un bouton Puis un autre bouton Puis un autre bouton Puis un autre bouton Et c'est assez intuitif Et c'est super dynamique à regarder en live Enfin c'est super dynamique à regarder en speedrun Quand tu les enchaînes Celeste c'est bien mais c'est un peu plus dur quoi Mais vraiment Refunct Le jeu il est court Dites vous que vos premiers speedruns vous pourrez faire en moins de 3 minutes Le jeu il est court Il est dynamique Facile à apprendre Il y a quelques petits tricks Donc c'est Il est pas très cher non plus Mario Odyssey c'est bien Mais c'est un petit peu long tu vois C'est ça le problème Quand même Ça dure quand même une heure tu vois C'est pas mal quoi Quand tu débutes une heure All right Meilleur jeu à speedrun Getting over it Non c'est trop dur Abuse Rien et finir le jeu c'est difficile frère T'as pas envie de coder ton jeu à speedrun Wouah comment j'ai la flemme Déjà je code assez pour les courses Et on me demande de coder en dehors des cours Oh la 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 vitesse J'enchaîne les roulades frame perfect Ah j'ai perdu Oh y'a dit c'est pas le jeu le plus speedrunné Non Le jeu le plus speedrunné vous savez qu'est ce que c'est Essayez de deviner dans le chat Après je pense qu'il y en a ils savent Ou alors y'en a qui vont regarder directement sur google mais Ocarina of Time non Mario 64 non Minecraft non Resident Evil non Supermétroïde non Portal non Elden Ring non Celeste non Subway Surfer ouais 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 c'est Subway Surfer ouais C'est terrifiant Parce qu'il y a eu des trends TikTok au Brésil Et bah en fait c'est aussi de plus en plus sur le téléphone Y'a des trucs où on peut Où on peut filmer son tel Beaucoup plus facilement quoi Parce qu'en gros sur Subway Surfer bah après c'est Y'a ma vidéo vous savez la vidéo du Ma vidéo là où j'ai fait le speedrun de Subway Surfer Ah y'a le No Coin Challenge ouais Qui est méga Archi populaire En gros le but du jeu c'est de C'est pas vraiment un speedrun Mais en gros Le but du jeu c'est de De rester le plus longtemps possible Sans toucher de pièce Y'a eu plein de trends TikTok avec ça en fait C'est le jeu qui a le plus de run submit quoi Subway Surfer Plus un jeu à points qu'attend Subway Surfer Bah non justement Y'a ça Y'a le No Coin Challenge Et y'a aussi le fait d'arriver Le plus rapidement possible A une A un nombre de points donnés Aussi Oh reste là frère Ok Merci Ninis pour le montant unième mois Comment ça va Merci pour la luck J'ai cru voir que Tu faisais ton challenge Finir Mario 64 plus Mario Sunshine Avec une manette Est-ce que ça s'est bien passé T'as réussi T'as réussi Let's go Ok alors là On va faire une strat La strat ça s'appelle Il est lancelé Puisqu'on va se servir De la bouteille de lait Qu'on a équipé sur Y Et en gros Ça nous permet De De rester avec Epona Tout en bas de la map Et Et de toucher une loading zone Et en gros C'est entre autres ce glitch Qui nous permet de passer Le deuxième donjon En fait Alors le problème C'est que si on se rate Si on se rate La run est morte Donc Je vais sauvegarder Au cas où Ah c'est le jour J Ouais C'est le jour J Ouais Eh mais Comment il saoule frère Eh frère Laisse tranquille Laisse tranquille Laisse moi tranquille Pitié Ok Ok je bois le lait T'as compris ton erreur Sur ce qu'il y a de sorte Ouais Ronano m'a expliqué Ok Donc là On a réussi Maintenant faut aller là Faut s'aligner Avec le truc vert là Et on y va Et là normalement On devrait toucher Une zone de chargement Au bout d'un moment Voilà Juste ici Je peux expliquer Ce que c'est les mois Alors en gros Les mois C'est des périodes De l'année Qui sont En 12 fois Et qui constituent l'année En fait parfois C'est 30 jours Parfois c'est 31 jours Et le mois de février C'est 28 Et parfois c'est 29 En gros c'est ça Les mois Un jour En gros c'est Ça dure 24 heures Et bah c'est défini Par le lever Le coucher du soleil Alors bien que le lever Ça soit pas exactement Le début Du jour Mais en gros Ça représente Une rotation de la terre Sur elle-même Tandis qu'une année Représente La rotation de la terre Autour du soleil Ouais 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 Oh la terre est plate J'avais tout bon pourtant Cyprien Les mois Je sais pas si vous avez remarqué Mais les mois Ils ont pas tous Le même nombre de jours Aspect Non je pense que tu faisais allusion Du coup au nombre de mois Des abonnements C'est tout simplement Le nombre de mois Que Enfin pas forcément consécutif Mais c'est tout simplement Le nombre de mois Que les gens se sont réabonnés En gros Quand tu t'abonnes à ma chaîne Tu t'abonnes pendant un mois Et en gros Bah si Une personne est abonnée Depuis 22 mois Ça veut dire Qu'elle a renouvelé Son sub 22 fois Enfin 21 fois Elle l'a renouvelé Précisément Oh la vitesse Oh la vitesse Tip quoi comme donjon Bah là on vient de passer Le donjon Avec les gorons On aura pas besoin d'y aller On aura même pas besoin De mettre les pieds Chez les gorons T'es proche Ou loin de la fin Euh Je suis pas encore A la moitié de la run De Toi et Princess Dis toi que je suis pas encore A la moitié Il me reste environ 3 heures C'est vraiment La run la plus longue De tout le challenge Facile C'est vraiment Environ 2 heures Un petit peu plus Je pense Genre 2 heures et quart Mais pas trop mauvais On fait 2 heures et quart J'ai calculé Si tu gères bien Tu peux clutch Le sub 10 heures En faisant 4 heures 30 Sur Toi Princess HD C'est très peu probable Que je fasse moins de 2 heures Sur Sur Skyward Sword Pour le coup Sans vouloir ruiner vos rêves Parce que mon pb C'est 1h52 Donc Moins Et encore Genre j'avais fait ça Toute la semaine J'ai Spiron le jeu Toute la semaine Donc en mode Faire moins de 2 heures Faut vraiment que je sois bon Faut vraiment que je réussisse Tout du premier coup Au moins 1h42 Ah bon C'est le truc que j'ai mis Sur Sur Spiron Je connais même pas Mon propre pb Bah c'est combien de Zelda ? Il me reste Bah Toi Princess Celui sur lequel on est Skyward Sword Il m'en reste 3 en gros Alors En gros Il y avait la tâche Niloune Mais Il y a la tâche Même quand Ordine n'est pas ouvert En fait Ah non 1h52 Ouais ouais C'est bien ce qu'il me semblait Tu connais Jamy ? Non mais par contre Je connais le permaban Parce que c'est Pas drôle Hop 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 Violent le ban Non mais Il voulait me faire dire Le hashword Il voulait me faire dire Le nom d'un dictateur D'un dictateur Donc évidemment Que c'est un permaban C'est tout Il n'y a pas à discuter Pas compris la blague Pfff T'inquiète C'est mieux comme ça Vraiment Blague antisémite quoi Donc pour moi C'est pas une blague Allez Oh putain Nice Ok Ensuite Il reste lesquels Déjà Il en reste Un là Un dans la citadelle Et ensuite C'est le boss final Le gros là Le big Qui vole Salut Léo C'est le ninja golem Alright bros Bienvenue à ce qui arrive sur le Twitch For the first time Et dire que demain c'est le dernier jour Désolé de vous le rappeler Mais même moi je suis dépité Ok Moi je suis Moi je suis Je suis dans le même bateau D'accord Je suis dans le même bateau Moi aussi je reprends les cours demain C'est terrifiant quand même En mode de faire le nouvel an Et genre deux jours après Direct tu reprends Après dans un mois on est en vacances Après ça ça dépend de la zone Dans laquelle t'habites Non Tu reprends pas mardi Si 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 C'est ce que j'ai dit non J'ai dit après demain Ou j'ai dit demain Non il me semble que les prochaines vacances Ça dépend de la zone Dans laquelle t'habites Les vacances de Noël Et son synchro Ah j'ai dit demain Ok my bad Non j'ai dit demain C'est le dernier jour Non c'est pas ça que j'ai dit Il me semblait que j'avais dit ça Mais bon my bad peut-être Merci NicoDV pour le Prime Bienvenue Demain le dernier jour des vacances Ouais voilà Ici ça taffe demain Normal Xyntek Enfin normal C'est freelance Travaillé tout le temps Je fais des proposeurs Merde Demain c'est férié C'est vraiment férié en plus C'est aujourd'hui qui est férié non Demain c'est férié aussi Il me semble que c'est juste banalisé Pour les cours Si Je sais pas Ouais demain pas férié Ouais ok C'est juste banalisé Au niveau des cours Parce que c'est trop rude De faire le premier Et tu reprends le deuxième Les gens boivent trop Réel Réel Frère J'ai l'air débité par les débiles du chat Bah j'essaye de J'essaye de Ne pas être aigri quoi Mais J'essaye de ne pas être aigri On t'en voudrait pas Si si C'est bien d'être good vibes Juste pour savoir C'est ma première fois sur Twitch Qu'est-ce qu'il faut pas dire Grosso modo Faut juste avoir Du bon sens Pas faire de pub Pas demander de sub Être respectueux Grosso modo c'est juste ça Pas dire le nom de viewer Aussi sur ce chat Et aussi en règle générale Quand des streamers Découvrent un jeu Pas spoil Pas lui donner des conseils Sauf s'il en demande Merci Capou pour le Prime Bienvenue Pourquoi tu ne sors plus de vidéos en ce moment Parce que c'était les fêtes Et que les vidéos Sur lesquelles je suis en train de travailler Elles sont archi ambitieuses Et que j'étais trop occupé Avec le 3D Zelda Challenge Que je fais actuellement là Plus Bah Organiser La communication Pour le Pour l'événement Evénement Qui se passe Bah le samedi 7 janvier Organisation aussi Ne pas dire Nom de viewer Non ça après C'est juste sur mon live Ça c'est juste sur mon live Parce que je préfère Ne pas savoir C'est tout Mais la plupart des streamers Ils s'en foutent Petite question Tu veux pas arrêter les études Avec Youtube Plus Twitch Tu dois bien gagner Oui mais Si l'algorithme Il marche plus pour moi Pour x raisons Demain Ou Je sais pas S'il m'arrive une couille Qui fait que je peux pas Live ou streamer Pendant Quelques mois Bah je N'ai plus de métier en fait C'est fou hein Mais C'est le cas quoi Donc c'est bien D'avoir des études quand même Je viens d'avoir un diplôme Et puis c'est bien En vrai c'est bien Pour plein de choses Après ça C'est bons aspects Comme c'est mauvais aspects De faire quelque chose A côté en même temps Ouais ça me permet De sécuriser Puis aussi Bah ça me permet De toujours sociabiliser Parce que sinon Bah streamer Slash youtuber C'est un Mine de rien C'est un métier Où t'es vachement Isolé en fait Surtout si tu fais ça Très jeune Dites vous que Genre si moi là Je fais ça à temps plein Tous les autres gens De mon âge En mode ils font Plein de soirées Ils font des Ils font des soirées Ils vont en classe Avec leurs potes Et tout Donc moi tu vois Je reste quasiment Toute ma journée Chez moi tout seul Tu vois Donc déjà C'est pour un Ne pas me sentir en décalage Pour deux Avoir Toujours un pied Dans le vrai monde On va dire Parce qu'en vrai Tu peux facilement Perdre pied Si t'es Si t'es Si t'es que sur Les réseaux quoi Et voilà Et voilà ça te donne Du recul Tu sociabilises T'apprends des choses Et voilà quoi Merci beaucoup Kimi Pour le 18ème mois Bon ça va Et c'est bien Et c'est bien aussi Parce qu'en vrai Alors attends Faut que j'aille où là Déjà Ah si faut que j'aille A citadelle Y'a aussi un truc Y'a aussi un Comment on appelle ça J'allais dire un syndrome Mais je veux dire Si je faisais que live Ou que jouer A des jeux vidéo Bah en fait J'aurais pas vraiment D'expérience De la vie Et du coup J'aurais rien à raconter En fait En live Ou en vidéo Enfin j'aurais pas Grand chose à raconter En gros J'avais entendu parler D'un mec Qui donnait un exemple typique C'est qu'en gros Genre admettons Des gens qui font que fumer Bah en mode Quand ils fument La seule chose dont ils parlent C'est la dernière fois Qu'ils ont fumé Ou tu vois Si les seules choses Auxquelles je peux parler Enfin si les seules choses Les seules anecdotes Que je peux raconter Sur mon live C'est que des choses Qui se sont passées en live Ou en vidéo Bah Vous voyez Genre c'est un peu sad Quoi non Je trouve Je trouve que c'est un peu sad Genre Genre je sais pas Si vous voyez ce que je veux dire Mais Pour quand même que En fait je pense que Même mes vidéos Elles sont meilleures Tu vois si j'ai des trucs A raconter Si j'ai des blagues Si je vois des gens Quotidiennement Alors que si je reste Chez moi toute la journée Bah J'aurai moins d'influence Tu vois ce que je veux dire Genre de De trucs qui De trucs qui Qui fluctuent autour de moi Et c'est juste pour des concours D'anecdotes Non non Pour avoir les pieds sur terre Pour sécuriser l'avenir Et puis même si Genre en mode Si un jour Ça me saoule Tu vois De faire créateur de contenu Bah tu vois J'aurai autre chose C'est tout bro Ouais pour sortir dehors En fait C'est juste No joke Que je sortirai pas dehors Si j'avais pas les cours Enfin très rarement En tout cas A part pour aller voir mes potes C'est tout Si en général Ta santé mentale est meilleure Bah après Bon après Ça c'est autre chose Merde Oh comment je l'ai trop mal placée Ah en vrai Elle est pas si mal placée Je pense On s'attend On fait un peu plus l'avancer Je pense quand même C'est quoi le glitch En gros on doit clip Dans le mur Avec Epona Et Enfin on doit faire clip Dans le mur Grâce à Epona Et en fait Ça nous passe Tout un combat Vous savez Le combat contre le mec vert Pour ceux qui connaissent le jeu Non Non Ça a pas l'air bien Plus comme ça Non On sait que tu n'abordras pas Créateur de contenu Enfin si on pense que créateur de contenu C'est un métier Ah mais je veux dire Créateur de contenu C'est reconnu par l'URSSAF Aujourd'hui Et je veux dire L'état L'état reconnaît ça Comme un métier Après Bon il y a des gens Qui Pas forcément De cet avis là Au secours Au secours Pourquoi ça fonctionne pas Et à chaque fois Je galère ici Frère Merci Just Off Pour le prime C'est vraiment un gros skip Oui Genre là Ça gagne genre 25 minutes En fait Ça skip pas que le combat Ça skip aussi d'autres choses Non 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 Pas du tout Poulet En fait Ça skip Tout un Une section de run En fait Mais le clip Il est assez infernal Ouais Il est un peu chiant Parce que ça dépend De l'animation De la tête de Epona Bon après C'est surtout son placement Mais Non Ça évite d'aller chercher L'arc L'arc Qui est où Déjà Je sais plus où il est Frère J'ai pas compris Tu fais quoi J'essaye de faire clipper Link dans le mur De le faire passer À travers le mur En gros Oh On est pas loin là J'espère que ça va pas gâcher La run Bah on a fait pareil Dans la dernière fois Donc C'est juste habituel En vrai Oh Non On l'avait là J'étais quasiment sûr Oh non Je suis dépité Oh Attends Mec J'étais On l'avait là Un petit peu plus comme ça Peut-être Voilà Là peut-être c'est suffisant Non je dirais Non là je dirais Qu'elle est pas assez rapprochée Du mur Elle est pas assez avancée Là je pensais Bon Il faut encore l'avancer Un tout petit peu Waouh Ouais mais non Mais là je l'avance trop C'est trop dur D'avancer tout doucement Reculer tout doucement C'est facile Mais avancer tout doucement Autre chose Ok là faut plus Que je la mette Par là Attends Comme ça là Non mais là Elle est trop loin frère Non mais bien sûr Qu'elle est trop loin Normalement il y a des repères visuels Mais je les ai pas du tout Je sais pas pourquoi Je les ai plus du tout Et là je pense Qu'elle est pas mal Ouah Eh S'il te plaît Non mais Merci Merci Ça m'a l'air bon Ouais moi aussi Ça m'a l'air bon Non ça veut pas Non 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 Oh fuck Non pour moi C'est le glitch le plus chiant De la run lui Vraiment Sans rien Faut juste que je sois pas tilté Globalement Qu'il te plaît Ah tu perds beaucoup de temps Ouais 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 Mais à chaque run c'est comme ça Le clip est pas simple du tout T'es qui qui s'en charge C'est des joueurs Qui sont intéressés Par le fait de chercher des glitch Oh non mais mec J'en parle le fourche longue Non ça veut pas C'est vraiment Archi close Je pense qu'il faut que je recule Les ponnais un tout petit peu Reset Ouais je pense Franchement je pense Je vais reset ma run Depuis le début Oh putain Mais quoi Mec Non on l'avait Là je suis député Frère Je suis député Ok on reste On reste tranquille Mec on l'a quasiment On a rien Frère Epona c'est bon C'est bon Epona frère Reset non c'est mieux Oui 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 Comme ça je perds 5 heures de run Voilà Putain Fou Ça prend toujours un peu de temps Mais ça finit toujours pas passé Non mais les gens Au moindre fail Ils disent reset Les gars Les fails Ça fait partie des speedrun Surtout sur une run De 12 heures Evidemment qu'on va pas Reset au moindre fail Ça te coûte quoi 5 heures de run Pas grand chose Haha Haha pas grand chose Pas comme si j'avais reset Au bout de 10 heures de run Avant-hier Imagine Imagine tu fais 10 heures de run Tu meurs Wow Wow Ok, nice. Wow, on a enjambé le cochon. Les glitchs fonctionnent sur ces mues ? Aucune idée, là je suis sur la Wii U. Alors lui, il faut que je lui renvoie ça un peu plus tard. Voila, mais sinon je me prends la bombe. Pourquoi t'avais reset ? Parce que j'avais raté la run, essentiellement. Ok, man ! Bon, on a passé le glitch le plus dur de la run, je suis content. Tu vais faire le même défi, mais en 100% ça prendrait combien de temps ? Ça me prendrait environ une semaine, je pense. à faire que ça. Enfin, plus dormir quoi. Plus manger. Bonsoir les petites carottes. Le Seer Run le plus dur des Zelda. Euh, le Speer Run... Juste le Ni pour cent ? Juste le Ni pour cent ? Je dirais, pour moi le Speer Run le plus dur, bah... Non, j'allais dire Skyward Sword, mais en vrai il est pas si dur. Je dirais que c'est TPHD dans le contexte de ce challenge, dans le sens où c'est la run la plus longue. Et même s'il n'y a pas énormément de glitch très difficiles... Il y a quand même des glitchs par-ci par-là qui sont un petit peu galères quoi. Et c'est surtout, là, vu que la run elle est longue, et que toi les princesses c'est la run la plus longue de tous les Zelda, bah... Ça rend le truc où... Enfin, tu dois être endurant, tu vois ce que je veux dire. Alors attends, qu'est-ce qu'on doit faire là du coup déjà ? Ah oui, là on doit aller chercher les bottes de plomb. Là on doit aller chercher les bottes de plomb, on doit se préparer pour aller euh... Au temple abyssal. Bah ça doit, il faut pas mal de skills. En vrai non, si tu te prépares bien ça va en vrai. Enfin, si tu sais comment faire les boss, en vrai y'a rien de difficile. Si tu sais comment te préparer pour les boss, et si tu sais comment bien les stun etc, comment bien les manipuler, en vrai c'est pas si dur que ça Brassad Owen. Je trouve que c'est relativement court quoi, y'a pas grand chose à savoir. Le jeu le plus complet, je trouve, avec une histoire plus longue et linéaire. Sur les princesses ouais, en casu ouais. Après là je parlais surtout en speedrun, mais ouais en casu, je suis d'accord. Et je pense que le Zelda le plus linéaire c'est quand même Skyward Sword. Y'a plein de gens qui ont reproché ça à Skyward Sword, mais... Et salut Clara. Je t'ai découvert y'a peu de temps. Je passe mon temps devant tes vidéos Sam. Ça me fait plaisir, Max, pour le message. Ça me fait plaisir de savoir que vous me binge-watchez le Youtube. Il est fait pour ça hein, il est fait pour ça. Wind Waker il est linéaire. Un peu moins, en vrai un peu moins quand même. Parce que Wind Waker tu peux aller sur des îles... Tu peux aller sur des petites îles comme ça, tu vas tranquille. Le truc des bottes de plomb à la fin. En gros, tu peux... Tu peux équiper tes bottes de plomb au moment où tu mets le coup de grâce sur Ganondorf. Et en gros pendant la cinématique, Link il court avec les bottes de plomb. Oh shit man. La meilleure partie de la run, le sumo. Ah ouais ? Tu trouves lui Zaga ? Oh mec, je me parle pas de café man. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Merci Maninou pour le prime. Je vais faire une pause après Toy Princess ? Non, je fais tout en une fois parce que... Le problème c'est que... Si je fais une pause... Si je fais une pause, le problème c'est que... Bah en fait le timer il est obligé de tourner toujours. Putain mec, en parlant de speedon, ça me rappelle que j'ai toujours pas submit mes runs. J'ai toujours pas fait mes candidatures pour speedon, ça ferme à le 4 janvier c'est ça ? Putain je suis dans la merde, j'ai rien préparé. Oh shit ! Bon je m'en occuperai demain, je m'en occuperai demain. Tu vas submit quoi ? Mec, en vrai la matraque t'es chaud. T'es chaud en mode on submit Mario Odyssey speedrun à 2. Vu que les lunes est en mode on s'entraîne. Avec le mode multijoueur. Ça serait bien hein. Propose ta run 3D challenge. Non mais mec, jamais de la vie frère. Le 3D challenge frère, c'est trop long. Player one controller. Non 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 non, avec le mode multijoueur. En fait on peut se répartir les lunes. C'est accepté les modes ? Ouais, ouais carrément évidemment. Y'a déjà des gens qui ont modé leur jeu pour modifier le skin de leur cap. Et en mode c'était le truc de speedon ou je sais pas quoi. De toute façon on a rien à perdre à proposer ça hein. Non 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 mais en mode chacun ça switch. Mais on a tous les deux, on fait tous les deux des choses différentes tu vois. Ça serait méga intéressant je pense. Vu qu'en mode si on se répartit les lunes tu vois. On se répartit les 124 lunes. Pendant qu'il y en a un il est à Lake Kingdom. Donc y'en a un qui est à Lake Kingdom. L'autre il est je sais pas où tu vois. Je suis carrément chaud mais il faut submit une vidéo. De préférence ouais. Donc en vrai faudrait faire ça, faudrait qu'on fasse ça vite fait. Tu vois faudrait qu'on fasse ça vite fait et qu'on dise euh... Genre juste histoire qu'on ait une vidéo à submit mais qu'ensuite bah genre si on est pris bah on bossera mieux la run quoi. Et en vrai je pense qu'à 2 on peut finir le jeu en mode en 40 minutes. Et putain comment il me défonce frère. Et mais... Ça va frère la RNG là ? Ouaaaah ! Ah non ! Ah non ! Oh la la la... Ok. Je me fais ouvrir par un vieux là hein. Oh mais frère ! Je suis dépité. Ok. On termine là. Ok. Pas de live demain ? Non, pas de live demain. Faut que je bosse les cours demain. Et que je range mon appart parce que... Parce que mon appart c'est le bordel de chez bordel de chez bordel frère. Mais genre vraiment... Mec il met vraiment des grosses claques de darons. Vraiment. Mais en vrai tu serais dispo pour faire une run comme ça... La matraque. En vrai moi je serais chaud aussi de proposer une... Je sais qu'il y a Xerces. Peut-être que Théo aussi est chaud. Genre moi je pense que Mario Odyssey ça serait bien de proposer... Parce qu'on peut proposer 2 catégories par jeu. Donc un truc qui serait sympa c'est un duo speedrun avec toi je pense. Et l'autre truc qui serait sympa c'est une race tolcatou pour 100. Et race tolcatou pour 100... Je crois que... Bah toi j'imagine que tu serais intéressé. Après je sais pas si tu... Si t'as déjà run le tolcatou. Je sais que Xerces est intéressé. Qui est le submit. Heu... T'as jamais run ? Ok. Xerces il est intéressé. Théo il est intéressé. Moi aussi je serais intéressé. Donc ça serait peut-être bien de faire un 4 way. En mode un... En mode un... Une race à 4. En vrai mec juste fais une petite run. Fais une petite run de... De tolcatou pour 100. En vrai y'a rien de... Y'a rien de... Comment dire ? Ça... Ça coûte rien je pense. Si tu submites. Heu... Quand on disait tueur speed bon c'est possible si la rune n'est pas prête au millimètre près ? Heu... Bah je veux dire... Heu... Je veux dire... Heu... C'est quand même assez exclusif tu vois le speed run en duo je pense. Ça a pas besoin d'être une run parfaite. Vu que le speed run de Mario Odyssey en duo carrément en multijoueur sur deux switch différentes. C'est assez exclusif tu vois je pense ça serait intéressant à regarder. Ça serait relativement rapide aussi. Et puis je pense qu'il me ferait confiance quoi aussi. C'est déjà de l'informatique avant tes études ? Ouais un peu. Bon après ça dépend ce que t'appelles l'informatique c'est tellement vaste. Heu... Ouang. Gros Seigneur Enoctis salut Skull Kid Master. Doser les hmm meetings. Et ouais faut que je... faut que je fasse le... faut que je fasse euh... Comment on va appeler ça ? Faut que je fasse mes candidatures quoi. Oh first try. Ok. Euh alors là on va rentrer dans le temple abyssal. Sans avoir besoin... Des bombes aquatiques. Le podaclip s'est passé. Ouais. Il a pris un peu de temps mais il est passé ouais. Mais en vrai ouais speedon. Même si je suis pas pris. Même si je suis pris pour aucune run. C'était le cas l'année dernière. Je pense que j'y serais quand même. J'y serais sur place. Et... J'essaierais de... De me démerder. Enfin si y'a des gens qui veulent bien de moi euh... Pour commenter l'une... L'une de leurs runs. Ça me ferait plaisir tu vois. De commenter l'une des runs. L'année dernière j'avais commenté euh... La race A4 de Mario Sunshine. C'était tellement bien. J'étais tellement mal setup mais c'est passé. D'accord. Ok. Why not man. Et tu viens d'avoir les bottes et tu fais pas le tangoron ? Non on le fera pas de toute la run le tangoron. Fini jeu en combien de temps habituellement ? 4h45 la dernière fois je l'ai terminé Modrak. Et Princess HD c'est un peu long hein. Mais Spidon là, la différence cette année c'est que c'est 4 jours au lieu de 2. Quelle prestance t'avais sur scène ? Arrête arrête. Putain c'est vrai que t'étais venu IRL toi ? Non ? T'as rien gay. Ouais j'avais croisé Clara mais je t'avais pas croisé toi je crois. T'as commandé l'année dernière ? Ouais 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 Mario Sunshine. Oui j'ai vu le clip d'inox. Faut être fort en maths pour l'informatique ? Euh... C'est pas 100% nécessaire mais clairement... Enfin... En vrai si quand même. Franchement en fait pour la partie algorithmique vraiment algorithmique en mode... Bah écrire les calculs etc. tu vois. Genre ouais c'est quand même nécessaire quoi. Un bon informaticien sait faire des maths. Mais après ça reste assez basique franchement. Moi là depuis le début de l'année je suis heureux parce que... Parce qu'on a pas besoin... On a toujours pas fait de trigonométrie. Y'a pas les putain de formules avec les cosinus là machin. Que mec des formules avec le cosinus, sinus tangente là mec. Y'en a dans tous les sens hein. L'année dernière j'avais que ça hein. Merde c'est pas là qu'il faut que j'aille c'est à gauche. Non c'est pas là que je vais clip le pont. Merde c'est pas là du tout. C'est pas là du tout. Mais je suis con non je suis censé faire ça. Vous avez pas fait ce concept l'année dernière ? J'avais fait ça sur Mario. J'avais fait ça aussi y'a quelques jours mais bon. Je viens d'arriver mais si je peux pas m'aide pour répondre à la question info. Je suis en bac plus 4 devant info et j'étais nul en maths jusque là. C'est surtout une logique de penser à avoir. Ouais en vrai je suis d'accord. Je suis d'accord. Y'a pas besoin d'être une bête en maths en mode de savoir faire. De savoir tout faire. Parce que je peux t'assurer que les maths que je faisais l'année dernière n'ont rien à voir avec ce que je fais cette année. Surtout la difficulté des exams mais euh... Mais euh... Clairement euh... Clairement c'est quand même nécessaire au minimum quoi. Genre t'sais en mode dans les exos ils te demandent de faire des calculs de tva tu vois genre des... Des calculs de taux. Des calculs pour en mode euh... T'sais y'a des programmes en mode trouver les nombres... Afficher tous les nombres premiers euh... Entre 1 et 100 tu vois des trucs comme ça quoi. Ah non merde faut que je le fasse quand il revient. Les suites arithmétiques ouais normal. Oh putain ! Après moi je sais que l'année dernière euh... J'avais galéré sur un exo mais encore une fois c'était... Parce qu'il y a de la trigonométrie là. Ah putain oui c'est vrai je... Ah oui c'est je vise le pilier et je spam oui c'est vrai c'est ça. Le premier exo java sur lequel j'avais vraiment buté en fait on devait coder une horloge. Et alors c'est galère de zinzin parce que faut connaître... Faut être ultra à l'aise en trigonométrie parce que... Non seulement t'sais faut que tu codes bah la petite aiguille et la grande aiguille ça ça va encore. Et le truc c'est que... Bah t'sais quand il est genre 16h euh... Quand il est par exemple je sais pas moi il est euh... 4h30. Bah faut que la petite aiguille elle soit à moitié avancée entre euh... 4 et 5h. Vous voyez ce que je veux dire ? La petite aiguille quand il est 4h30 elle est pas tout à fait sur le 4. Elle est un petit peu plus avancée quoi. Merde. Bonjour Kiwesh et Zorta. Donc ça j'avais galéré quoi. Putain frère pourquoi je galère comme ça ? Voilà. Voilà. Elle est où l'immauleca jam ? Elle est dans Seven TV. T'inquiète elle s'affiche quand même... Elle s'affiche quand même juste ici. La pire note, zéro. Vraiment zéro hein. J'ai eu zéro à quoi ? J'ai déjà eu zéro en art plastique parce que j'avais pas rendu un travail en 6ème. J'ai déjà eu zéro cette année parce que je me suis pas réveillé à un contrôle. L'année dernière pareil. Généralement en fait c'est quand je suis pas là ou que j'ai pas fait le travail quoi. Mais sinon j'ai jamais eu zéro quand j'ai fait le travail quoi. Enfin quand je suis venu au contrôle ou que j'ai rendu quelque chose quoi. Bon exclamation étude, ceux qui se demandent ce que j'étudie. T'as pas de rattrapage ? Euh bah non. Quand ton absence elle est pas valable t'as pas de rattrapage. En tout cas pas dans mon établissement en tout cas. Ouais j'suis en première année mais j'ai redoublé. Enfin j'ai pas redoublé je me suis réorienté. Oh non j'étais trop mal placé frère. Oh j'étais trop trop mal placé. Bon c'est pas grave. J'aurais pu le faire en deux cycles mais bon. Ouais dosez la commande pour exclamation à l'étude sinon la pauvre elle s'affichera pas. Sous' gros pas 10 minutes. C'est encore une chance. Y'a combien de moyenne générale ? Cette année j'ai 13. Ça va en vrai. Mais y'a des matières où je suis un peu une fraude. L'artiglio ? Attends quoi ? Pourquoi ça s'appelle le artiglio X3 ? What the fuck ? Ah 3 griffes d'accord ok. Quand on joue en italien parce que j'ai run WinWaker HD avant et en gros c'est la console de la console entière en fait qu'on change donc du coup le fait de changer de langue c'est long quoi. Les gens de ta classe suivent un peu ce que tu fais sur les réseaux ? Ouais en vrai... Bah pfff. Fondé au courant. Tout le monde est au courant ouais. De base je voulais que ça passe inaperçu mais y'avait trop de gens qui étaient au courant avant même. Parce que les mecs en BUT info c'est des nerds donc ils connaissent ma chaîne. Les gens de ta classe savent que t'es une star ? Ouais mais non c'est chiant justement. Enfin... Non c'est pas chiant ça mais je veux dire moi juste à l'école j'ai envie... Tu vois j'ai envie d'être considéré comme un étudiant quoi. Genre comme la plupart des étudiants. Je pense. Non 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 sinon c'est pas chiant les gens sont sympas avec ça. Les gens de ma classe sont ultra sympas avec ça. Y'a juste eu un mec mais ça j'ai déjà raconté mais y'avait juste un mec qui m'appelait Nintendo frère. Bah ça va Nintendo ? T'es là en mode euh... Ok je m'appelle Julien frère. Je suis étudiant en informatique comme toi. Alors Nintendo tu l'as fait l'exercice ? Ouais ouais frère. Tu vois non juste moi tu vois genre... Je suis un élève je veux juste être considéré comme un élève tu vois c'est tout genre... T'es un QLF ? Non non. Non non. Après c'est pas méchant mais bon tu vois genre c'est un peu relou quoi. Oui oui c'est sympa mais c'est quand même un peu relou. En fait c'est pas un surnom méchant mais en fait c'est juste le fait que... En fait tu vois y'a des gens qui viennent te parler en mode juste euh... Enfin... En fait ils te collent l'étiquette euh... D'YouTuber et en mode ils te parlent de rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire en mode euh... C'est tout ce que tu fais dans la vie quoi. Alors que tu sais bah je suis juste là pour étudier l'informatique quoi. Oh merde. Ok. Oula ! Je suis suffisamment décalé là non ? Waouh. Là je crois que je suis suffisamment décalé à gauche là. Ouais. Vas-y on va gamble. Oula ! First try ! Alors là... Magnifique. Magnifique. Langage de programmation. Langage de programmation. Ouais. J'étudie java, html, css, javascript un peu, les bootstrap de html, sql, l'année prochaine je vais en faire d'autres aussi. C'est... C'est pas encore non. C'est... Je crois qu'on fait ça l'année prochaine. Je crois qu'on va faire un peu de pitons aussi. T'as l'IUT d'où ? J'ai pas envie de dire la ville. Parce qu'elle est tellement petite que, en gros, genre... Je me... Je me doxe, quoi. Oh non... Asculte, je vais me slasher suffisant. Ok, c'est suffisant. Bon ça, y'a quelqu'un qui se lance sur Twitch de streamer sur quel jeu ? De streamer sur un jeu qui te plaît. Vraiment, c'est... C'est vraiment ça, hein. Y'a pas un jeu opti pour pouvoir monter sur Twitch ? C'est genre le jeu avec lequel vous êtes le plus à l'aise ou... Sur lequel ça vous dérangera pas de passer du temps dessus, quoi. Parce que c'est ça, tu vois. Bah en fait... Déjà, si vous commencez à vous poser la question quel est le jeu idéal pour pouvoir monter... C'est que c'est pas forcément... Déjà, ouais, voilà. Si tu te poses cette question, c'est pas forcément déjà la... La bonne mentalité à avoir, quoi. Ouais, voilà. Faut pas se forcer, quoi. Juste... Faites... Faites ce qui vous plaît et... Essayez de trouver un compromis entre ce qui vous plaît à vous et ce qui plaît aux viewers. Ah, merde. Moi j'ai arrêté Twitch quand on m'a harcelé, moi et ma sœur. Classique. Bon, on se moquait de moi au collège. Maintenant, ils s'en mordent les doigts. Ah, 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 ah. Non, je rigole. Mais je veux dire en mode... Mais en plus, moi, je voulais cacher le fait que je faisais des vidéos sur YouTube. Mais mes potes, ils en parlaient quand même. Parfois. Pour me casser les couilles. En mode, tu sais, ça mettait mes big vidéos en cours et tout sur le vidéoprojecteur. Comment j'étais cringé. Du coup, j'avais fait des big... J'avais arrêté pendant un an ou deux à cause de ça, quoi. Mouais. Mouais, ils ont failli ruiner ma carrière, ouais. Mouais, ouais, 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 ouais. Et mine de rien, je pense que... Si j'avais pas commencé aussitôt, je serais pas... Je serais pas... Je serais pas à l'aise, tu vois. Je serais pas à l'aise devant une caméra aujourd'hui. Je serais pas à l'aise avec le montage. Je serais pas à l'aise avec Photoshop, avec la communication sur les réseaux, etc. Le fait de commencer quelque chose très jeune... C'est vraiment un cheat code. Genre ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi. Genre la musique ou autre. Si vous commencez quelque chose de très jeune et que vous... Vous en faites tous les jours. Ou assez régulièrement. C'est vraiment un cheat code. Mais genre vraiment... Genre moi, j'ai des potes qui sont archi forts. C'est des cracks de la musique. J'ai un pote qui a été pris au Conservatoire de Paris en tant que pianiste de jazz. C'est genre un truc archi dur. C'est juste parce qu'il en fait depuis qu'il est méga jeune, quoi. Ça a commencé à quel âge ? Je l'ai eu de YouTube. Je crois que j'avais 10 ans. 10, 11, 12 ans, je crois. Après, j'ai été encadré par mon père, tu vois. J'ai commencé à m'intéresser à la physique à 10 ans. Résultat au lycée en spirit physique, je suis à l'aise. Mais vraiment... Ouais, normal. Mais quand tu t'intéresses à des choses en dehors des cours, clairement, c'est ça le cheat code. Non. Commencer Ossou depuis mes 13 ans, je suis toujours aussi nul. De toute façon, pour n'importe quelle chose, comment dire un peu... N'importe quelle activité un petit peu artistique, etc. Faut juste se dire que... Bah, même si vous êtes... Comment dire ? Même si vous êtes bon dans ce que vous faites. Bah, de toute façon, le... Le succès, ça vient jamais du jour au lendemain, quoi. Dites-vous que moi, il m'a fallu genre 8 ans de vidéos YouTube avant que ça commence à prendre, tu vois. Genre, même 9 ans, je crois. Donc bon. Mais moi, juste... Enfin, pendant très longtemps... C'était nos prises de tête, tu vois. Juste je faisais une petite vidéo, ça me faisait kiffer. Aujourd'hui, ça a quand même pris d'autres dimensions. Et je veux dire, c'est toujours le cas, quoi. Moi, je fais des vidéos parce que ça me fait kiffer. Et si ça me faisait chier, j'aurais fait autre chose, quoi. J'aurais juste continué à bosser l'informatique, hein. Mais, comment dire, si vous faites quelque chose dans le but que ça devienne huge ou d'avoir du succès, bah non, tu vois. Faites quelque chose parce que ça vous fait plaisir, tu vois. C'est comme le jeu à choisir à speedrun, tu vois. Ça doit pas être une question que vous vous posez. Le jeu que vous devez choisir à speedrun, ça doit juste être une évidence. En mode, parce que, bah, vous aimez un jeu et que vous avez envie de faire des... Des, comment on appelle ça, bah, des achievements, euh... Vous voulez être fier de vos accomplissements sur le jeu en question, tu vois. Ne jamais se forcer, je suis pas forcément d'accord avec le fait de ne jamais se forcer. T'es obligé de te forcer à un moment ou à un autre dans ta vie, tu vois. Le simple fait d'aller à l'école, bah, 90% des élèves se forcent. Et pourtant, tu vois, c'est... Enfin, 90% des élèves, j'exagère, mais je veux dire, c'est nécessaire, tu vois, de se forcer. Dans la vie, mais... Je veux dire, là, par contre, pour le coup, tu vois, faut vraiment... Faut pas... Faut pas se forcer, justement, là. Faut pas forcer les choses. Ça prend du temps, tu vois. Je veux dire, moi, je pense que, honnêtement, si aujourd'hui, j'avais toujours 10 viewers, alors que, bah, là, moi, ça fait genre bientôt... Stream depuis 2017. Donc, ça fait bientôt, ouais, 6 ans que je live en mai. Si j'avais toujours 10-20 viewers, je pense que je live-rais toujours de temps en temps. Parce que juste, j'aime ça, tu vois. Après, je pense qu'honnêtement, je live-rais en moyenne un peu moins, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais je live-rais toujours, je pense, parce que juste, j'aime ça, quoi. Tu vois, c'est... C'est tout, quoi. Dites-vous que quand vous avez 5 viewers, vous êtes déjà dans le top 95% des streamers sur Twitch, hein. C'est terrifiant, hein. Même cas que toi, c'est juste qu'ils font de stream. Bah, en fait, c'est... Stream ou pas, en fait, je veux dire... Pour moi, tu sais, c'est comme si je jouais, tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, bah... Tu sais, tu joues, mais avec une présence en plus, et... Des gens qui t'accompagnent sur ce que tu fais, tu vois, donc... Y'a pas... Y'a pas... Tu vois, c'est... Je me force pas, quoi. Juste, ça me fait... Ça me fait plaise. Si vous voyez directement ça comme une corvée ou... Comme quelque chose qui peut devenir un métier, ça va jamais... Ça va jamais prendre, quoi, tu vois. Enfin, je pense pas, hein. Les vraies choses qui ont marché, c'est des gens qui... Ont commencé, tu vois, sans prétention, je pense, et qui... Qui avaient vraiment envie de... Qui avaient vraiment des choses, tu vois, à montrer au monde. Moi, moi, j'avoue, moi, tu vois, j'avais vraiment envie de... Mettre plus en avant le speedrun et les challenge run en France, tu vois. Ok, c'était déjà le cas en Amérique, mais je veux dire, en France... Y'a pas grand monde, tu vois. Ça partait vraiment d'une envie, tu vois, de... Faire découvrir le speedrun aux gens, tu vois. Et dire qu'en mode, c'est pas... Tu vois, c'est quelque chose qui est faisable. C'est pas si dur, quoi. C'est pas si dur, hein. Il me reste combien de donjons ? Il m'en reste... Il m'en reste deux. La tour du jugement, Célestia. Ah oui, non, Crépuscule aussi, ouais. Crépuscule. Il me fait même remettre en question, c'est mes vieurs qui me disent... Mec, stream pas sur Mario Odyssey, ça sert à rien, tu feras 15 vieurs de moins que d'habitude. Qu'est-ce que tu t'en fous, tant que ça te fait plaise, tu vois. Merde, attends, où est-ce que je dois aller, là ? Euh... Euh... J'ai un doute. Ouais, c'est Lietti, là, je crois. Je veux dire, moi aussi, il y a plein de trucs que je stream où je sais qu'il y aura des vieurs en moins, mais bon, enfin... On s'en fout, frère. Tant que tu passes un bon moment, c'est ça le principal. On s'en fout. La Master Sword. Ah, oui, 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 oui. Oui, je crois que c'est ça, oui, t'as raison. Non ? Non ? Attends. Si ? Non, 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 c'était pas Master Sword. Si, j'étais au bon endroit. J'étais au bon endroit, je crois. Ouah, ouais, si, 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 j'étais carrément au bon endroit. Attends, bon, on va double-check quand même, mais... Ah, ah non, attends, il y a quand même l'épée ? What ? Peu importe l'ordre, j'imagine. Bon, vas-y, on fait l'épée, ensuite on fera l'Yéti. Ça ne fait pas stresser de streamer ? Bah, pfff, au début, oui. Mais franchement, avec le temps, on s'y habitue, hein. Au début, moi, je stressais de zinzin, mec. Moi, quand je me disais, putain, mec, il y a 10 personnes que je connais pas qui me regardent et tout. Je stressais de zinzin, mais après, bon... Pas pour faire l'ancien, mais... Genre, ça fait 6 ans que je stream, tu vois, donc tu t'y habitues, quoi. Oh putain, mes frères ! Oh là là... Oh hot ! He-re justify, je ne sais pas, j'ai l'écouté plus. Non, non, non. Non, non, non. Attends, tour du jugement. Attends, les yétis, c'est après ? Frère, je m'en souviens plus. Les yétis, c'est après la tour du jugement ? Ah, ok, donc là, je suis au bon endroit, en fait. C'était vraiment le moment pour aller chercher les... Ok, ok. Ok. C'est quoi le premier jeu que tu as surrun ? Ocarina of Time. Premier jeu que j'ai surrun en live, c'était Breath of the Wild. Pour ça, j'ai tout un lore avec les Zelda, quoi. J'utilise quoi pour règle tes consoles ? Un boîtier d'acquisition. Toutes les rêves de mon matos, c'est dans la description du stream. Jamais. Mario préféré ? Mario Galaxy. Ouais, j'ai un background, ouais. J'fais mon sasuke. Faut que j'aille où, là ? Ah oui, non, là. Ok, là, il est au-dessus. Au secours. Ok. Mais en vrai, enfin, oui. Après, bon, évidemment, si le nombre de viewers, c'est quelque chose qui t'importe, c'est bien de faire des choses pour qu'il y ait toujours un nombre de viewers assez constant, etc., ou le plus grand possible, si c'est quelque chose qui t'importe vraiment. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui s'enferment dans des jeux et en mode, ils n'en peuvent plus, mais en mode, s'ils font un autre jeu, bah, en mode, ils n'ont plus de viewers. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, il y a ce dilemme de... En mode, il y a des gens qui commencent un petit peu à gagner leur vie, tu vois, par exemple, dans ce genre du League of Legends, en mode, tu vois, ils ont 300 viewers, par exemple. Tu fais 300 viewers constants, tu gagnes quasiment... Je pense que tu gagnes... En vrai, ça dépend des commus, mais je veux dire... Tu gagnes quand même bien ta vie, quoi. Enfin, tu gagnes pas bien ta vie, mais je veux dire... Tu fais de l'argent, quoi. Et donc, du coup, quand il y a des gens qui font que ça, il y a des gens qui se demandent est-ce que je devrais streamer autre chose que League of Legends ? Parce que... Le problème, c'est qu'ils ont 300 viewers sur League of Legends et s'ils switchent en mode sur... Je sais pas, en mode sur une découverte de Stray, tu vois, bah, en mode de... Peut-être qu'il a genre 20 viewers, tu vois. En mode, il en a quasiment... 100 fois moins, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut pas s'enfermer là-dedans non plus, tu vois. C'est le piège. Il y avait Etoile aussi qui parlait de ça en mode... Lui, sa prison de contenu, c'était Minecraft. Et en mode... Quand il faisait du Minecraft, il avait genre 300-400 viewers quand il faisait du Professeur Layton. Une fois, il a fait le Let's Play de Professeur Layton, il était à 30 viewers, tu vois. Non, il était à peut-être quoi ? 50 viewers, tu vois. Sauf que en mode, c'est l'un des... l'un des meilleurs... l'un des meilleurs trucs qu'il a... Enfin, c'est... Lui, il a dit que c'était genre l'un des meilleurs trucs qu'il a fait le plus kiffer, quoi. Merde, attends, où est-ce que j'ai foutu mes notes ? VHD. Jure ! Hello au Nutrem. Hello, tout à fait d'accord avec toi, mais commencer de nulle part et faire du multi, c'est très chaud. Je vois ce que tu veux dire. Oui, après, en fait... Attends, oh oh... En fait, il y a aussi un autre truc à prendre en compte, évidemment, c'est en fait l'environnement dans lequel vous vous lancez. En fait, la bonne métaphore en fait pour ça, c'est... Voyez, admettons, tu vois, admettons, genre, votre projet, c'est le stream, tu vois. Voyez en mode le stream comme une fleur. Le fleur, la fleur, si vous la plantez en mode dans un endroit où il y a du soleil ou parfois il y a des pluies, etc., bah en mode elle va bien pousser, tu vois. Si vous choisissez bien votre environnement pour le faire pousser. Mais si vous le plantez en mode... Si vous plantez votre fleur en dessous de la neige et que c'est pas un pers-neige, bah votre stream, il va jamais pousser, tu vois. Enfin, votre fleur, elle va jamais pousser, tu vois ce que je veux dire. Donc évidemment qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu que juste ce qui te fait kiffer. Évidemment. C'est trop un poète. Non, mais je vous jure, la métaphore, au moins, vous comprenez facilement. Vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, je pense que si aujourd'hui vous faites du... Le truc, c'est que tu vois, par exemple, je sais que Ponce, pendant méga longtemps, il a fait du Fortnite et ensuite, quand il s'est mis à faire plutôt du Nintendo et du multigaming, ça s'est mis à fonctionner. Donc évidemment, tu vois, l'environnement dans lequel vous êtes, ça va avoir de l'influence. Parce que si toute votre vie, sur votre chaîne Twitch, tout ce que vous faites, c'est jouer à Adibou, alors il y a de la commu pour Adibou, mais tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde. J'ai rien compris, mais t'es chaud sur Zelda. Ok. Ponce qui joue à Fortnite, mais je crois que tard l'époque, ce qu'il disait, c'est que Ponce, il faisait que ça, non ? Je veux dire, évidemment, il y a un facteur chance, il y a un facteur nanani, il y a un facteur nanana. C'est vrai que l'environnement dans lequel vous êtes, dans lequel vous choisissez de faire du contenu, va énormément impacter la suite, quoi. Et c'est vrai que, après, je connais pas trop, tu vois, mais c'est vrai que le multi, il y a déjà énormément, en fait, les gros streamers, ils font énormément de multi, et donc du coup, je pense que t'as pas forcément de raison d'aller voir des plus petits, quoi. Pensez, j'ai commencé avec un seul jeu pendant six mois. Ah ouais, c'était lequel, par curiosité ? Est-ce qu'il faut que j'aille faire les bombes ? Et je le font pas ailleurs. Ah, je pense que faire trop de trucs au début, c'est quasi impossible. Bah, en fait, moi, je pense que dès le début, faut... en mode, faut quand même être connu pour quelque chose, tu vois, en mode de... Faut qu'on colle une étiquette, tu vois, en mode, ah, lui, c'est le mec qui est fort à Mario, ah, lui, c'est le mec qui est fort à Zelda. Ah, lui, c'est le mec qui est fort à Fortnite, tu vois. Mais, mais ouais. Bon, faut quand même, faut trouver son... Faut trouver sa voie, quoi. Faut trouver sa voie, clairement. Mais c'est pas pour autant... Après, je pense que, clairement, si t'as un jeu qui fonctionne quand tu le streams et que... et que tu fais des bonnes audiences, tu vois, ça peut être une bonne idée de streamer que ça si ça te fait plaisir, mais... Moi, clairement, jamais de la vie, je m'enferme juste à faire qu'un seul jeu, tu vois ce que je veux dire, genre. Genre, horrible, frère. Ok, là, je sauvegarde. Alors là, en gros, je vais faire un glitch qui me permet de débloquer les bombes. Alors, normalement, les bombes, on les débloque après avoir fait... Après avoir fait... la quête... Enfin, après avoir terminé le temple chez les Gorons. Attendez, je me concentre. Ok, first try. En gros, normalement, les bombes, on est censé les débloquer après avoir terminé le donjon chez les Gorons. mais là, en fait, la meuf, elle, elle va nous donner un sac de bombes temporairement et en gros, en faisant ce glitch de réussir à lancer ce combat en étant en loup, en fait, le jeu, il va être un peu paumé et on va pouvoir garder le sac de bombes temporaire, mais en permanence, en fait. On pourra l'emporter avec nous partout. Comme la Nintendo Switch, finalement. Depuis, je peux tout faire et en vivre, mais c'est surtout beaucoup de rencontres. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. il y a énormément de facteurs chance. Mais je veux dire, il y a aussi un moment où genre, bah, il faut provoquer cette chance, quoi. Évidemment. Ok, et en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que l'humaine, elle parle en fait au loup. Donc ça, c'est assez drôle. Chose qui n'arrive jamais normalement dans le jeu, un humain qui parle au loup. pour le rattrapage, t'as failli dire qu'il ne le mérite pas. Ah non, 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 non. Hop, non, merde. Je veux dire, c'est un mélange de tout, mais oui, il faut avoir évidemment le bon environnement. En fait, si vous faites des streams sur un jeu où personne ne sera prêt à regarder ce jeu-là, tu vois. Merde, je suis con, c'est pas par là qu'il faut que j'aille voir. S'il n'y a pas de public pour regarder tel ou tel jeu, bah, évidemment que... Voilà, quoi. Genre Super Monkey Ball. Oh, encore, en vrai, je pense que Super Monkey Ball, ça pourrait fonctionner. Genre du speedrun et tout. C'est tellement impressionnant le speedrun de Super Monkey Ball. J'ai vu le tweet de Cyril sur le fait que YouTube est compliqué en ce moment, t'en penses quoi ? Moi, je pense que j'ai pas assez de recul. Parce qu'en mode, moi, YouTube, ça a fonctionné pour moi en mode l'année dernière, tu vois. Donc, j'ai du mal à savoir si YouTube est en déclin aujourd'hui. Je pense pas que ça soit en déclin, je pense juste que les gens veulent des choses différentes aujourd'hui sur YouTube parce que TikTok, parce que les shorts, tu vois. Après, je sais pas... Je sais pas si c'est vrai parce que j'ai vu des gens qui disent oui, il y a deux fois moins de gens qui regardent YouTube. Je sais si c'est le... Tu vas pas chercher le boulet, mais je crois que c'est après le donjon, si je dis pas de bêtises, le boulet. C'est bidon. Après, Cyril, il a dit ça parce que... Parce que c'était le truc de... Tu sais, le truc de Cyprien, là. Après, Cyprien... En soi, il pose pas si souvent que ça, tu vois. Mais après, c'est vrai que ça rend ouf parce que... Genre, le making of du court-métrage avait plus de vues que le court-métrage en lui-même. Vraiment, il y a de quoi vriller. Il y a de quoi vriller. Tu as trois Goomerang. C'est dû au glitch qu'on a fait juste avant pour pouvoir avoir les bombes, en fait. Le pauvre en vrai... Oui, mais en plus, il est bien, le court-métrage. Il est sympa, mais c'est pas quelque chose de YouTube, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est... En tout cas, c'est pas ce que les gens cherchent sur YouTube aujourd'hui, les court-métrages. Ça n'a jamais été trop le cas non plus. Après, je veux dire, moi, j'arrive à faire ma place, tu vois. Il y a plein de gens qui étaient en mode « Ouais, il n'a pas fait de vues parce que c'était la période de Noël, nanana, et du coup, les gens, ils sont en famille. Moi, mec, j'ai fait le meilleur démarrage de vidéo ever en cette période. Donc, je pense pas que tu vois, ça soit... Enfin, je pense pas que cette excuse soit valable. « Les gens cherchent des vidéos réactions inutiles. » Non, pas forcément. Non, c'est juste que les gens, ils sont abonnés à la chaîne YouTube de Cyprien pour des podcasts ou les court-métrages un peu fun. Quand je dis les court-métrages un peu fun, c'est genre machin des pubs, tu sais, les vidéos sur les pubs, là. Au secours. Ou alors, tu sais, les vidéos sur les... Ouais, voilà. En fait, c'est juste que les gens, ils se sont pas abonnés à la chaîne YouTube de Cyprien pour ça, pour des court-métrages en fait. Enfin, je pense pas que la plupart des gens se sont pas abonnés pour ça, quoi. Il y en a certainement, mais... Au secours. J'ai une fois Cyprien à cause de son cry sur Twitter. Arrête, franchement, je comprends. No joke. Quand t'as le POV YouTubeur, quand tu vois un big 10 sur 10, que t'as passé des mois de tournage, que t'as payé je sais pas combien, que t'as amené toute une équipe au Japon, à Paris, que t'as ramené des acteurs japonais à Paris... Je vous jure qu'il y a de quoi péter un câble. On se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte. En mode, quand c'est ton plus gros projet, mais que... C'est le truc qui fonctionne le moins, genre. Et je comprends que ça foute le seum aussi, tu vois. de le voir chouiner, entre guillemets. Mais ça montre... En tout cas, moi ça me... Comment dire... Ça me conforte dans le fait de me dire que c'est quand même assez éphémère quoi, tout ça. Les réseaux sociaux. Ouhh ! J'ai un mi-cœur. Voilà, nice. Après, en soi, c'est dû au fait qu'ils postent jamais. Oui, il y a un mélange un peu de tout, en vrai. Enfin, c'est explicable, évidemment. Après, c'est réel. En fait, je pense pas que YouTube est en crise, c'est juste que... Bah, il y a énormément de changements récemment. Enfin, en fait, il y a eu un gros shift dans ce que les gens cherchent sur YouTube quoi. Et sur les contenus vidéo en règle générale en fait. Aussi comprendre que Cyprien a un enfant. Ah oui. Evidemment, évidemment. bref, tout ça pour dire. Voilà, faites-vous kiffer. Faites-vous kiffer, mais après, bon voilà, évidemment, si vous voulez faire fonctionner le truc, bah, faudra avoir de la chance, faudra la provoquer, faudra travailler, faudra être régulier. Et euh... Bah... Ouais, faut avoir de la chance, bien choisir son environnement aussi, il n'y a pas de mal à aussi changer d'environnement quoi. Même parfois, c'est ça qui peut être décisif quoi. Parce que moi, tard l'époque, mon contenu, je le faisais sur... je le faisais en mode, je le faisais des vidéos, je le faisais des vidéos Minecraft moi, pendant méga longtemps. Pfff... Changer son environnement. Bah, moi pendant, pendant 3-4 ans, je faisais des vidéos Minecraft. Et ensuite, je me suis dit, tiens, si je faisais des vidéos sur le speedrun. Parce que j'avais envie, tu vois. Je me suis dit, tiens, il n'y a personne qui fait ça en France. Alors, il y avait déjà Lopok qui parlait déjà du speedrun, il parlait du speedrun, tu vois. Et il faisait pas vraiment les speedrun lui-même. Enfin, il le faisait de temps en temps, mais c'était pas son truc principal, tu vois. C'est fou, je t'y mets si peu sur Minecraft. Et pourtant, je pense que c'est le jeu sur lequel j'ai plus d'heures de jeu. Ever. Ils sont passés où les vidéos Minecraft ? Bah, elles sont en privé, tout simplement. Elles sont en privé, hein. Il faudra leak un jour, j'ai déjà leak, hein. C'est M.V. qui m'a initié au speedrun. Ouais, c'est vrai. Après, je dis pas qu'il y avait personne, mais... Non, mais il y a plein de chaînes qui parlaient de speedrun avant moi, évidemment. C'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que... Moi, je veux dire, les challenge runs aussi, tu vois ça ? En France, il y avait pas tant que ça avant... il y a un an ou deux, quoi. C'est une autre approche. Par exemple, finir tous les Zeldas en moins de 12 heures, tu vois, genre. Il y a déjà des gens qui ont fait ça en France, mais... Les gens sont pas au courant, quoi. Ça a rendu ça attractif. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire. Souvent, le speedrun, c'est vu un peu comme... Il y avait pas le côté small hunt en version français, entre guillemets. Ouais, mais maintenant, je fais un feat avec lui, voilà. Ouais, c'est un donjon, là. Ok. Ok, alors là, je me concentre, c'est un petit peu galère. Vous repassez le premier pauvre. Ok, on se concentre. Oh non, je t'ai un tout petit peu trop à gauche. Un tout petit peu plus à droite et ça a attrapé, là. Ok, c'est pas grave. Je l'avais réussi du deuxième essai. C'est assez proche, là, quand même, de réussir. Oh, putain, quand c'est pas trop à gauche et trop à droite. No. No. J'ai flop. Putain, il est dur ce trick. Il est tellement précis. vu que t'es un 2004. Ah, merde, je viens de découvrir que je suis né en 2004. Oh, mais putain. Mais, pourquoi j'y arrive pas ? Je peux te transformer en loup et spamber quand t'es dans le sable pour pas mourir. Ah, c'est vrai. Bien vu, Xerces. Bien vu. Non, 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 mec, j'étais dessus, là. C'est illégal. Non, vraiment, là, j'étais dessus. J'ai trop le seum. Mais, wesh, pourquoi ça fonctionne pas, mec ? Eh, c'est dur, hein. Tu vois pourquoi je... Pourtant, j'ai l'impression d'être exactement au bon endroit, mais... Voilà ! Eh, pfff, c'était dur, il y aura pour pas grand-chose. Ok, c'est pas mal, cet angle. Oh, non ! J'ai sauté trop tard, j'ai sauté trop tard. Ah, non, je suis le flopper fou ! Je suis le flopper fou, c'est pas possible. Ok. Rangez vos GG. Bon, les early hypers. Ok, je crois que j'ai le timing. Attends. Voilà ! Ouh ! C'était dur, c'est bon. Ok. En vrai, le donjon, il est cool. Non, non, ça va le faire, ça va le faire, j'ai confiance, j'ai confiance. boum, 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 boum. Je suis abonné à l'instant sur YouTube, je viens de follow sur Twitch, j'adore ton contenu, j'adore ton contenu, merci beaucoup. J'ai pour le déter du montage, ah, je paye quelqu'un. Après, je monte quand même un peu, mes vidéos, mais... je sais pas si je vais réussir à... Là, j'ai l'impression d'être moins bon que avant-hier, surtout les princesses. Quand même. Arrête-toi ! C'est pas normal. Arrêtez de tourner, par pitié. C'est pas toi qui fais le dérushage ? Non, c'est fast. À part quand c'est une vidéo V-Off, parce que c'est moi qui fais le script. J'vue un inkuz. Ok, faut que je sente l'odeur. L'odeur du genre de LOL. Le plus grand CSC de tous les temps. Merde. C'est là qu'il faut que j'aille ? Non, je suis con, c'est là d'où je viens, non ? Mais oui, c'est là d'où je viens. Force à fast qui doit dérush une vidéo de 10 heures. En vrai, ça va. Dites-vous que le shiny only, c'était 70 heures de challenge. Mais en vrai, shiny only, ça va parce que... Parce que je floppe, mais parce que le shiny only, en fait, t'as juste à prendre le moment où tu chopes le shiny, quasiment. Après, il y a 2-3 trucs à chercher par-ci, par-là, mais... Je veux dire, grosso modo, c'est juste ça, quoi. Il n'a pas besoin de se mater les 70 heures, quoi. Après, il a quand même fait, je pense, genre, quoi, 40 heures ? Ouais, c'est ça, je découvrais le jeu, donc il a quand même fait, genre, 40 heures de dérush. Il a quand même passé 40 heures à dérush. Au secours. Ok. On tier. Nice. Il est sorti, la vidéo documentaire ? Non, pas encore, non. Non, mais j'ai... J'ai trop de vidéos... Le 2Q. Non, mais... Ne vous inquiétez pas, il a... Non, mais... J'ai trop de vidéos à faire. Putain, en fait, il y a trop de vidéos que je n'avais pas prévues, mais qui arrivent. Déjà, Mario dit, ils se sont sautés, frère. Ça fait tellement longtemps que j'étais censé le terminer. Il y a trop de projets en même temps, c'est trop galère. Je pouvais pas... I could not plan this. Plan this. Merde. Eh, qu'est-ce que... Non, mais... Mais si, attends. Si, si, si. C'était vraiment par là qu'il fallait que j'aille, non ? Non, attends. Qu'est-ce que je branle, là ? Non, faut que je repousse. Je suis moins dans la run, je sais pas pourquoi. Genre, j'ai l'impression d'avoir plus oublié qu'avant. Voilà, c'est par là qu'il faut que j'aille. Petit gars, si tu le sors pas avant 2024, le docu. Non, mais mec, quand même, respecte. Je comprends rien ? T'inquiète, y'a pas à comprendre. Juste là, dis-toi que j'ai une petite clé et que je vais ouvrir par le haut. En gros, là, regardez. En bas à droite, j'ai une petite clé. Alors là, vous la voyez pas, mais là, normalement, vous la voyez. Et en gros, là, j'ouvre la porte avec la petite clé par derrière. Ouais, 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 ouais. Je mets la serrure à travers la porte. Docu sur quoi ? Sur l'évolution des speedruns, des records du monde de speedruns de Resident Evil. Mais bon, c'est long. Oh là là, oh. Tu en drill la terre. Technique, technique. Oh, j'jure, j'ai tué l'équipe d'eau. Magnifique. Moi qui pensais que c'était un Docu sur les mois. Malheureusement, non, Kélian. Il y a un monde où le Docu sort après Théotéka. Non, mais je peux le sortir pour Théotéka, pour le coup. Donc, pourquoi avoir fait ça et pas dans la logique de quoi d'aller chercher la porte ? Parce que tu arrives directement quasiment à la fin et tu skips pas mal de puzzles. Non, mais je peux le... 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 ok re tu tiens toujours le coup ça va ça va en vrai attends je vais quand même manger un petit peu de un petit peu de chips allez quoi oh je suis trop con defense man je suis trop bête j'ai oublié d'aller chercher le j'ai oublié d'aller chercher comment on appelle ça le truc tout en haut là ouais le spectre voilà exactement mais parfois c'est assez drôle en vrai les idées reçues sur les streamers genre je me rappelle une fois en soirée généralement j'aime pas trop dire enfin tu vois genre je dis que je suis streamer juste si on me pose la question mais parfois mes potes ils le disent au préalable ils le savent déjà tu vois y'a un mec qui m'a dit du coup tu fais des streams sur quel jeu et moi j'ai dit genre mario zelda et tout il m'a dit mais c'est nul ça va jamais marcher pourquoi tu joues pas en mode à league of legend à fortnite ou à rocket league les jeux sont vachement plus populaires tu sais j'ai essayé de lui expliquer je lui ai dit bah du coup vu que personne ne fait ça je vais me démarquer y'a trop de gens qui font du fortnite ou du league of legend et tout tu vois il m'a dit non je pense pas mec lâche ça y'a eu 0 sur 20 non vraiment mais c'est drôle tu vois en vrai après mais en fait tu vois c'est c'est un peu le biais du survivant parce qu'en fait les streamers les plus populaires bah ils font tout ça tu vois ils font les jeux les plus populaires tu vois et du coup bah y'a plus trop de place pour des plus petits streamers c'est bien elles doivent être bien grasses mec elles sont bien grasses j'ai du sopalin près très loin regardez le petit skip ici quel goût les chips alors elles sont assez goofy les chips pas loin de chez moi grimpe oh non non je meurs game over ok j'étais tout content de vous montrer mon petit skip là non mais mes chips elles sont goofy le goût vous devinerez jamais frère essayez de deviner vas-y t'sais quoi essayez de deviner c'est des brettes c'est des brettes c'est le seul indice que je vous donne jamais de la vie vous devinez framboise non wasabi non vinaigre non ketchup non nature non pesto non 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 burger non poulet non chèvre non pomme frite non je vous jure vous trouverez pas y'a personne qui l'a dit là frère poloniaise non chèvre miel non je vous dis ceux là vous galérez je crois que je l'ai pas vu c'est goût côte de bœuf est-ce que vous connaissiez les brettes goût côte de bœuf je vous jure c'est goofy ouais ça existe non mais je sais pas pourquoi mec y'a une épicerie ils ont toute la collection des brettes mec à chaque fois je les goûte y'en avait une pizza je les goûtais c'était horrible mais par contre y'en a un qui est incroyable c'est les pommes frites mec les pommes frites elles sont incroyables mec les brettes pommes frites elles sont folles j'ai liste un jour ok nice je vous jure goût côte de bœuf mec personne les cerises noires brebri ouais 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 j'ai déjà goûté ça y'en a un je crois que c'est chèvre piment d'espelette elle elle est incroyable aussi et alors bon côte de bœuf c'est c'est bêtière quoi regardez côte de bœuf avec le gros steak là enfin la grosse côte de bœuf du coup mec c'est 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 goûfi vraiment je vous ai dit c'est goûfi c'est même pas une blague mais je vous jure que c'est pas une blague mec bientôt y'a les brettes goût goût ronaldo c'était où que j'avais vu ça je crois le coca non attends c'était quoi là c'était le coca goût Neymar ou je sais pas quoi la boisson goût Neymar c'est criminel de manger ça à premier degré mais je suis juste curieux en fait je sais pas mec en fait j'ai juste au lieu de rester sur les valeurs sûres j'ai envie de goûter je sais pas y'a tellement de goûts de brettes j'ai envie de les découvrir c'est tout en vrai c'est ma seule c'est ma seule comment on appelle ça c'est ma seule c'est mon seul fil de pensée le Red Bull goût goût ta gueule je crois qu'il y a des Energy Drink goût excuse genre ah non mais je suis trop nul frère je suis trop gaze pour le timing des attaques je veux remplir le Chips Dex bah je me dis c'est l'occasion non mais je suis trop nul oh non alors là quand il se retransforme en fantôme comme ça tu sais que t'as flop c'est un indicateur du fait que t'as flop elle est où l'épicerie avec toutes ces chips tu veux que je doxe mon adresse oh il lui manquait juste un petit coup je suis dépité mec t'as pas un conseil pour NutClip mec va voir la vidéo avec le rythme tape NutClip Rhythm en anglais ton vieux commentaire sur la vidéo mec elle m'a vraiment aidé même avec ça je flop ah ouais là je suis désolé mon gars je peux plus rien faire pour toi ok mais ça prend du temps ça prend du temps le NutClip moi je pense que NutClip solo je dois avoir je dois avoir en mode 20-30 heures de practice rien que sur NutClip c'est quoi NutClip ? c'est un glitch sur Mario Odyssey qui fait gagner genre 25 secondes dans le pays de la forêt Dréhen T-Bag 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 Rotea tu as déjà goûté les chips aux oignons de Roscoff jamais non jamais les fans de Marco les fans de Marco oh oh mais d'accord c'est pas bon mais les chips goût vinaigre mec moi je les trouve gotti tous ceux qui n'aiment pas les chips au vinaigre ils comprendront dans 5 ans ils retourneront leur veste ouais j'ose le dire ça les meilleurs c'est les papricas alors moi les seules bonnes chips papricas que j'ai graille c'est genre les celles aux les Pringles genre c'est c'est Oh regarde c'est bon, mais c'est pas si bon que ça, je sais pas. J'ai déjà joué manger, ouais, cream and onion. Les cream and onion de Pringles, en bas. Pringles, je sais pas, c'est trop fin, frère. T'as pas le temps de sentir le goût. On va manger flop. Hop, les Monster Munch Ketchup, waouh ! Ah ouais, non, là, là, on peut plus rien faire pour vous. Les Monster Munch Ketchup. Faut avoir 8 ans et demi, mec, pour aimer ça. Les chips 3D, oh lolo 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 lolo. C'est sympa les chips 3D, mais... Je vois pas en quoi la forme influe sur le goût. Le Blender caché, c'est des Doritos. Fromage. Dans du guacamole. Oh lolo 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 lolo. Ça c'est incroyable. C'est très précis ? Non. Non, parce que c'est des chips triangles. Et les Doritos goût fromage, c'est celles de base en fait. Enfin, non, il y a les natures, je crois, mais... Vous avez les Vifels en France ? Non, ça me dit rien. Chips 3D et Saint-Moré ? Ah ouais ! Ah ouais ! À ce point-là ? En vrai, pourquoi pas ? Je suis pas fermé à l'idée... Je suis pas fermé d'esprit. Je suis pas contre de nouvelles expériences. They make sus. Noix de cajou. Oh lolo lolo lolo. Noix de cajou, ça c'est du grand niveau. Alors que les boules de mammouths... Mec, les boules de mammouths, les couilles de mammouths... Ok, vous êtes prêts ? On va le one cycle. Non ! J'ai flop. Ah non ! Je me suis Jinx. Je me suis Jinx. Il manque un coup, je suis sûr. Ouais. Voilà. Je me suis Jinx, ça veut dire euh... J'ai dit que j'allais réussir un truc, sauf qu'en fait je l'ai... C'est en 10 ans que j'allais réussir que j'ai raté. Je vous ai même pas de la... La tête de la manette. Non, calme. J'ai une serviette sur les genoux, c'est le menteur. Ça suffit sur le short. Non ! J'ai ma couverture Twitch. Bien qu'elle serve. Arrubase la matraque ! Y'a déjà eu des darons sur le live ? Ouiiii. Tard l'époque ouais. Tard l'époque y'avait mon père. Ma mère elle est déjà passée mais elle a jamais mis de message dans le chat. Y'a plus qu'un fond, laisse tomber. Moi j'ai rien mangé aujourd'hui, c'est pour ça que je me prends des petites chips. Pour tenir jusqu'à ce soir. A quel goût tes chips ? Je vous ai dit c'est goût code de buff. Mec ça me met trop bien. Ça me met tellement bien de dire goût code de buff. Je suis vraiment un doberman. Mec je suis juste ouvert d'esprit, c'est tout. Je te jure c'est pas si mal. Par contre les breads pizza c'est les pires chips que j'ai jamais mangé de ma vie. Vous pensez que des gens vont retrouver mon adresse juste à cause des chips ? Comme les gens ont retrouvé l'adresse de... De... Comment il s'appelle là ? Andrew Tate. Avec la pizza là. Les gens ils vont regarder où est-ce qu'il y a des breads... Où est-ce qu'il y a des breads code de buff. Ouf. Les breads sauce pommes frites elles sont incroyables. Et c'est pour ça, en fait c'est ça qui m'a... C'est les breads pommes frites qui m'ont fait tout essayer. En fait c'est grâce aux pommes frites que j'ai tout essayé en fait. Les breads pommes frites c'est vraiment un banger caché hein. On est vraiment en train de parler de bouffe ? Ouais ! Et... On va goûter combien en tout ? Rien frère. Mais c'est quoi vos mélanges bizarres ? Non 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 c'est la sauce pommes frites. C'est pas de la pomme puis de la frite. Après s'il faut dans la sauce pommes frites y'a de la pomme et de la frite hein. Je crois pas. Tu te faisais souvent daronhead ? Il fut un temps je me faisais daronhead ouais. Mouais. Qu'est-ce que c'est des pâtes au sucre ? Bah tu me... tu me... C'est des pâtes au ketchup quoi. Tizza ne doit pas être aussi horrible quand le goût huître existe ? Non. Menteur. Des pâtes au sucre ? Pour moi ça me semble pas mauvais dans le sens où bah vraiment les pâtes au ketchup c'est déjà des pâtes au sucre. Attends y'a vraiment des chips bretz goût huître ? Non. Ou alors c'est une autre marque ? Y'a bien Yakitori ? Oui putain je l'ai essayé là Yakitori ouais. Oh. Mec y'a tout vraiment. Mec comment c'est... Déjà moi je ne comprends pas les gens qui... Ah non c'est vraiment bretz putain. Oh la dinguerie. Ça existe genre. Mais déjà... Comment un être humain sensé peut aimer les huîtres ? Voilà je le dis je le... Voilà moi je dis des trucs controversés ouais. Après je dis ça je fais déshonneur alors que je suis breton. Mec c'est... Moi les huîtres je vous jure. Les huîtres je vois ça en mode c'est un glaire genre. Oh putain il a mordu vite frère. Ouais vraiment les huîtres. J'ai goûté une fois j'ai l'impression d'avoir Grail un mollard frère. C'est pas breton c'est pas possible. J'ai fait écouter ça arrive les gars. J'ai pas toutes les propriétés d'un breton tu vois. J'ai pas tout hérité tu vois. Après en vrai je suis aigri parce que ça fait genre méga longtemps que j'ai pas remangé des huîtres. Donc en vrai peut-être que maintenant j'aime bien en vrai. Les bretons ? Ouais j'ai des origines bretonnes ouais. Je suis pas né en Bretagne mais en gros toute la famille du côté de ma mère elle est en Bretagne. Bah je suis de Lorient du coup. Ma mère vient de Lorient. Et ma famille habite un peu dans la banlieue de Lorient quoi. Du coup je sais faire des crêpes en mode sur un billig. Ça s'appelle. Alors les moldus appellent ça le crêpier mais le billig c'est genre le... C'est la genre de poils. Mais en mode fête pour les crêpes vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ouais la plaque c'est ça ouais. Les moldus. Bah les moldus des... les non... les non bretons quoi. Une crampouze ça se dit ? La daronne elle fait raclette ketchup. Ouah ouais non là... Là faut arrêter. Je n'habiterais pas à Saint-Géran-Croissant-Vec ? Pas du tout non. Ah crampouze c'est une marque d'accord ok. C'est une marque de billig. Ok. C'est suffisant à Zelle pour deuxième mois. C'est juste Dox Ryo ? Non vraiment pas. Il y a des chips qui sont des goûts Yakitori. Non Yakitori. Ça veut dire euh... Poulet euh... Poulet... Bah Yakitori ça veut dire ouais ça veut dire poulet cuit. C'est la marque internationale de billig le bigoudi. C'est la sauce Yakitori. Ouais. Ouais c'est le goût sauce ouais. Non mais frère... Eh les chauves-souris des éléments là faut arrêter frère. On n'est pas dans Pokémon. C'est bon les chauves-souris électriques d'Ambresso de Wilde. Les chauves-souris de glace d'Entre les princesses. C'est bon c'est bon. C'est bon. C'est bon. Excusez-moi pour le snowboard, mien ? Haha have! haha ha ha. No snowboard, mien ? I'd say 90... 94... Haha have ! Hup! Heu ! Huh? Ha 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 ! Je préjotte un flop ? Ça va c'est pas... Tu prends pas de risques en disant ça. Prêt à rider la puff avec steel mec, je jump, je spam A. Est-ce qu'on peut faire du vectoring et genre en mode... Ok peut-être pas, peut-être pas non plus. Tu fais le raccourci ? Oui évidemment, toujours. Allez ride cette week ? Ok. Normalement ouais hein. Hiya ! Tu peux faire 4h30 sur tphd ? Oui normalement on peut faire même en moins de 4h mais c'est difficile. Trop haut ! Wouah ! J'ai tout eu ! Let's game ! Ok. Le cut, le cut, le cut. C'est pas facile ça de prendre les rubis sur les... Ouh sur les arbres. C'est le nid pour cent. Ouais, exactement. Je suis en suivant à combien de temps toi et princess ? Dans une heure et... Non ! Oh non ! Dans deux heures et quelques. Dans trois heures du coup. Putain mec, je suis mort pile poil à la fin. Un peu plus du coup. Non mais tranquille. C'est juste pour avoir plus des rubis et tout. C'est pour mettre dans le titre de la vidéo YouTube, je me suis blessé en snowboard. C'est le pire titre YouTube de tous les temps. Regardez là, on peut refermer les rubis, c'est pour ça. C'est le pire titre de la vidéo. Oh mec, je suis plus dans la run là. Ok, ressaisis-toi Julgan. Je sais pas ce qui m'arrive. Eh frère, pourquoi tu te prends fa... Concentre-toi. Je sais pas, je me laisse porter par la puff. Jamais 203 ? On se concentre. J'arrête de parler carrément, c'est plus drôle. Ça me fait plus rire. I can. Non, 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 non. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Non mais là... Non. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Je vous jure. Mec, je pensais que j'étais safe. J'avais les barrières et tout. Mais quoi ? Mais mec, j'ai sauté par-dessus la barrière. Ah, je vous ai bien eu. Maintenant, j'ai le moment comédie de la vidéo. Mais frère... Eh, même un joueur quasi, il va plus vite que moi ici. Genre en mode, quelqu'un qui découvre le jus ? Qu'est-ce que je prends, frère ? Mais j'aime trop le snowboard. C'est juste pour ça que j'ai refait. Vous inquiétez pas. Flopman. Fort cut. Non mais c'est pour faire un rong-warp après et tout. Safe ! Ouais, merci pour les gégés, ouais. J'ai réussi le glitch le plus dur de la run. Merci, merci, merci. Je le mérite, je le mérite. Merde. Ok, ici c'est un peu galère, mais il faut qu'on se concentre. Normalement, ça le fait. Oh non, j'ai sauté trop tôt ! Le deuxième. Gourmand, gourmand. Nice, ok. On a bien été patient là. Ouais, là on va game over, mais j'ai pas le choix là. J'ai pas le choix de game over là. Malheureusement. Je suis obligé de mourir pour re-TP au début là. Mais au moins ça me remet full vie, donc ça c'est cool pour faire le glitch juste après là. En espérant que je le passe. Et salut Matisse ? Ouais, ça me rend trois coeurs. Ah ouais, non, pas full vie, ouais, my bad. Mais au moins plus de vie quoi. Ok, alors là. Ok. T'as perdu facile 4 minutes avec le snowboard. Je sais, je sais. Plus même, je pense. Ok. Ça serait bien de se rattraper du coup. Bonsoir Simiel. Ok, alors là. On peut passer derrière le frérito là. Alors c'est un peu galère. Mais alors attends, je vais réessayer. Je vais essayer. Ah non, j'ai flop. Faut qu'il soit là. Que je tourne autour. Ok, j'ai réussi. Deuxième essai. Non, meurs pas. Pitié. Non. Non, non, non. Je suis mort. Ouais, bon ok. Non, mais mec. J'ai réussi le glitch. C'est pas juste. Non, vraiment. Non, mec. J'ai réussi le glitch. Mais il me laisse pas. Député. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les loups ? Mec, ils ont jamais été là, frère. Tuez-moi. Tuez-moi. Mec, j'en peux plus. J'en peux plus. Pourquoi je flop là ? Eh, pourquoi je suis plus dans la run ? Après, il vaut mieux flop sur Toi et Princess que sur Skyward Sword, mais... Après, là, les loups m'ont hint, mais... C'est le B classique qu'il faut faire pour passer, c'est vrai ? Est-ce qu'il faut de là, les loups, mec ? Non, ils viennent pas. Regarde, il est juste... Je suis dépité. Je suis dépité, j'arrive même pas à le frapper. Ok, bon. Ah, ok, c'est juste B, d'accord, c'est vachement plus simple, ouais. Ok, bon, on a réussi trois ans plus tard. Je sais pas pourquoi, j'ai trop du mal à me focus sur la run, là. J'ai trop la connerie, là. C'est à cause de la côte de bœuf, je sais pas pourquoi, frère. Côte de bœuf, dif. All right, man ! Encore la faute sur autre chose que lui. Mec, c'est pas de ma faute. En vrai, c'est pas si grave si on fait un mauvais TP-HD. Vraiment, moi, ce qui m'importe, c'est juste de... Bah, faire mon sub 12 heures. Et... Passer Skyward Sword. Et en vrai, ça va faire un moment fun dans la vidéo, aussi. Un moment un peu comédie. Un peu goofy. Un peu good vibes. SS plus gros de run killer. Bah, Skyward Sword, à ce stade, je pense que c'est le seul truc qui pourrait nous tuer la run. Bah, franchement, Breath of the Wild, je vois mal comment on pourrait ne pas finir la run. TP-HD, pareil. Alors que... Bah, Skyward Sword, ça peut clairement nous tuer la run, quoi. On va pas le faire en premier, parce que... Le 3D Challenge, faut les faire... Faut les faire dans l'ordre. Chronologique. Il me semble. Et puis même, en vrai, je trouve ça plus cool, quand même, de les faire dans l'ordre chronologique. Ok, bon, allez. On redeviens sérieux, là. Plus de blagues. Fini les blagues. I can. Vivement, la catégorie côte de bœuf. Pourquoi elle me met bien, mais... Je sais pas pourquoi ça me met autant bien, mais... Ok, vous êtes prêts ? On va faire le... Early Celestia. En gros, on va clip dans la salle avec le... Avec le canon. Si tout se passe bien. Non, là, ça rentre pas. Alors, peut-être. Oh, là, là, le deuxième essai. Bozison. Ok, préparez-vous pour la meilleure cinématique. Mec, il me fait mal, mon casque. Au moins, ça, on l'a fait plus rapide. Ça, on l'a fait rapidos. C'est cool. Parce que dans la run de avant-hier, on a mis, genre, quoi, au moins 2-3 minutes, en vrai. Oh, non. Je m'en fous, mec. T'es un perroquet, bro. I don't care, man. Au secours. T'as déjà fini le temple du Yeti. On n'a pas besoin de le terminer. Eh, je peux bien réparer ton canon, mais il me faudrait bien 300€, quand même. Le prix du Nintendo Switch. C'est pour me l'acheter. Si j'en ai marre, de Twilight Princess. J'ai envie de passer à Scarlet Sword. Euh, à... Breath of the Wild. Non, 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 non. Les bourses sont dans quel état? Comment ça, les bourses? Quelle bourse, mon œuf? Les grosses couillasses? Non, les bourses des rubis. Je suis là quand tu joues? Non, pas sur la... Bah, généralement, en fait, justement, sur les consoles d'origine, ça l'a rarement, en vrai. Early City in the Sky, on l'a réussi. Ok, alors là, maintenant, City in the Sky, il faut se concentrer, parce qu'il y a quand même pas mal de petits skips. Par-ci, par-là. Ils peuvent faire la diff. Oh lolo, baba, frère, retourne sur TPMP. Allez, mais... Merde! Je viens de me souvenir d'un truc qu'on a oublié de faire. Je viens de me souvenir d'un truc qu'on a oublié de faire. Non, j'ai pas ouvert la porte du Temple Abyssale, justement. Oh non, je suis dépité. On va devoir faire le tour. Bon, c'est pas grave. On perd une minute. Non, mais là, de toute façon, le TP HD, il est désastreux. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, moi, je préfère que le tour de Wild Princess, il soit désastreux. Et que... Et que... Le Skyward Sword, il passe la run, quoi. Merde, non, là, j'ai troll. Parce que moi, j'ai pas terminé la run. Avec Skyward Sword. Ok. Ok. Alors là, sauvegarder. Pourquoi ouvrir la porte du Temple Abyssale? En fait, si on ouvre une certaine porte dans le Temple Abyssale, ça va ouvrir une porte au préalable dans la cité... Bah, à Célestia, dans le donjon dans lequel on est, en fait. Et donc là, elle va pas être ouverte, donc on va être obligé de faire le tour. Là, faut que j'ouvre la porte le plus loin possible. Pour que ça décharge... Le... Voilà, l'hélice au-dessus, elle est déchargée, donc ça, c'est nickel. Et pourquoi? Je sais pas, c'est un truc de mémoire du jeu. Ah, c'est pour la même raison que... Enfin, pour la même raison, non, mais... Je veux dire, là, tu vois, par exemple, l'hélice du toit, elle est censée tourner, sauf que si tu ouvres la porte de loin, bah, du coup, elle tourne pas, comme ça. Je sais même pas comment on est censé l'enlever, l'hélice du toit, là. J'ai rien compris avec la porte ou je sais pas quoi. Bah, en gros, juste après, j'ai regardé au plafond, tu sais, et y'a une hélice. Généralement, l'hélice, elle tourne. Ah non, tu parles de l'autre truc avec le temple abyssale. En gros, en fait, le simple fait d'ouvrir une porte dans le temple abyssale, ça... Ouvre une porte au préalable... Dans ce temple-là, en fait. C'est juste, c'est comme ça, faut pas poser de questions. Un interrupteur en haut du ventilo ? Ah ouais ! En haut du ventilo ? Ah oui, au-dessus ! Mais ouais, mais comment t'y vas, en fait ? Du coup... Bonsoir, Arthur. Konobi, merci pour la luck. Bonsoir, Didi Vimpo. Re-lunk. Merci pour le follow, JulesFlop54. Ok, là, y'a une cinématique qu'on va devoir passer... Parce qu'en fait... Attendez. Non ! Parce que c'est une cinématique qui... Où c'est le dragon qui casse... D'ailleurs, ça serait bien de sauvegarder, encore une fois. C'est une cinématique du dragon qui casse le pont. Sauf que le pont, on en a besoin, encore une fois. Oh, il était dans le vide ? Mais pourquoi... Oh, la vie est dure, hein. Ah, c'est K-Kroto pour le prime. Je grabe la mauvaise... Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je voulais m'en aller. Voilà ! Ok, j'ai réussi à passer, là, avec ce petit jumpslash. En gros, là, je suis passé par-dessus un... Une zone... Qui trigger le... Le dragon, et le dragon, il vient casser le pont. Sauf que là, du coup, le pont est toujours là. Je vais être obligé de faire le tour, mec, je suis dépité. Ah ouais, j'ai oublié dans le temple abyssal. Non, 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 non. Beh blé, bah blé, pervy tass ! Pourquoi tu n'as pas fi... Attends c'est quoi ? Je n'arrive pas à lire. Pourquoi tu n'as pas fini la run avec Skyward Sword ? Ah oui parce que... Oui 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 ok d'accord. Ok tu répondais à ma place. Bien vu. 7 heures. Même moi. PPW. Salut Shadow. Merci beaucoup pour la luck. Pour le compliment. Hop. Oh oh my goodness. Meurs. C'est quoi le live Smash Bros contre les abos ? Genre je n'ai jamais parlé d'un live Smash Bros contre les abos. Non moi je suis nul à Smash Bros. Vous m'ouvrez en deux. C'est sûr. Une certitude. Normalement on n'est pas censé le faire ce combat. Je suis dépité. Attends je rêve. Oh le Lézalphos qui est tombé tout seul. Il m'a mis tellement bien. Oh le Flopman. Bon après bon. A ta place je ne parlerai pas trop tout le game. Parce que c'est quand même mort 4 fois sur du snowboard. Je trust je trust je trust je trust je trust je trust. Non je n'aurai pas du trust. Putain. Maintenant. Voilà. Aouh. Aouh. Ouvre. Boum. C'est celle-là que tu peux skip en ouvrant. Ouais c'est ça ouais. C'est toutes ces salles en fait. Mais je suis con ça. Faut aller activer tout là-bas là. Le bye. C'est long de fou hein. Ok. Non attends. On attend. On attend. On attend et normalement ça le fait. Ouais c'est ça exactement. Buie l'hiver. Non. Putain. Oh mais putain de merde. Mais non mais. Eh vas-y frère. Je sais pas pourquoi. Mec je suis plus dans la run là. Concentre-toi Julgan. Ok putain enfin on passe frère. Terrifiant. Ok. Ok. Interminate TP OMG. Ouais c'est archi long. Dis plus le chat. Non mais c'est pas le chat hein. Vraiment c'est juste. Je sais pas. Je suis. Je sais pas. En fait je suis. En fait j'essaye un peu d'anticiper Skyward Sword dans ma tête. Et donc du coup. Je sais pas. Je suis moins sur Toi et Princess. En fait j'ai tellement. Je suis tellement psychologiquement concentré sur Skyward Sword. que du coup. Là je le suis moins dans l'instant présent quoi. Plus je teat aussi. Ouais aussi ouais. Il y a un peu de ça ouais. Ah c'est Reezer pour le Prime. Bienvenue. Tilt ça veut dire que je suis... Pas que je suis énervé mais en mode de... Que c'est rageant quoi. Merde. Wouah frère. Après c'est difficile après cette heure de live mais... N'est point une excuse. Il a bien esquivé le bâtard. Bien vu. On a rien pu faire. Tilt égale agacé. Ouais voilà c'est ça. On pourrait dire ça comme ça ouais. Mais en gros tu vois si je rate quelque chose et que je suis agacé. Bah j'ai encore plus de chances de rater d'autres choses derrière en fait. Et du coup ça snowball. Ça snowball les... Ça fait effet boule de neige et donc du coup. Plus tu rages. Plus tu... Plus tu fail. Et plus tu fail plus tu rages. Plus tu rages plus tu fail etc etc quoi. Tant que t'es pas upset c'est bon. Trop relou trop relou. Le grabs. Artiglio x3. Continue à chiocare. Non. En vrai la chanson je vais faire une bonne fin de... Comment on appelle ça. Une bonne fin de... La cité des cieux là. Et bah hop. Petit Trix. Merci Manioc pour le Prime Gaming. J'aime bien ce petit Trix là. Célestia. Célestia. Ouais mais en anglais c'est City in the Sky c'est ça ? Célestia tar la série de Siphano. Exactement. La même. Je fais un tout d'une traite ? Je fais tout d'une traite. Du coup faut que je rééquipe. Non je vais tomber. La bourgade déçue. J'ai hâte de derrush pour aujourd'hui. Pas de soucis mec. Prends ton temps. Fast. No pression. Faut juste que Skyward Sword se passe bien. En vrai c'est surtout ça qui est important quoi. Mine de rien. Parce que... Ok tu vois je suis plus focus dessus. Mais mine de rien c'est quand même... Les skins Billy se fait agarre par Kamel. Bah après Kamel je crois qu'il doit en mode faire... Je crois qu'il doit faire un stream en anglais. Sur les Sims. Non attends c'était quoi ? Sur Adibou. A cause de Smash. Et coucou Chipunks. Non ! J'ai spamé trop vite. Je fais trop de l'AD. Voilà. Pense bébé. Non. Toi et Princess là c'est mort. Déjà Queen Waker HD j'ai flop. Alors là. Je reflop Toi et Princess. Il faut juste prier pour que Skyward Sword se passe bien. Vraiment c'est le plus important. Si Skyward Sword se passe bien. Normalement on sub 12 heures. Et on réussit le challenge. Malgré tous les flops hein. Dites vous que malgré le flop du snowboard. Ca reste quand même sub 12 heures. Mec ça me terrifie hein. Ca me terrifie hein. Ah non attends. Tac. Tac. Non ! Dommage. Bonsoir Picamo. Cri victoire trop vite et STP. Ah non mais c'est loin d'être le cas. C'est pas facile cette... Oh man. Oh my goodness. Ok. Wow. Merci Yoshi. Pour les 5 abonnements offerts. Bienvenue à ce qu'on reçoit en sub. Bienvenue à Mat Pas Ouf. Pas de même. Niveg. Mokai. Ainsi que Iros. Merci beaucoup. Mais attends mais ça va pas la tête là ? T'es sûr ça va Willy Axe ? Mon ref ? Attends il est où ? Fitcher. Ok merci Fast. J'pense que c'est bien de mettre en ban world. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en ban world ? Je pense que déjà en ban world toutes les conjugaisons de sucer je pense c'est déjà bien. Je pense qu'il y a plus de monde que d'habitude donc du coup les gens ils pètent un câble. Il y a des gens qui connaissent pas la live et qui viennent parce qu'il y a du monde. C'est donc du coup ils viennent foutre la merde. Cheat happens man. Alors attends est-ce qu'on n'a pas une petite fée là ? C'est le tag et gris ? Mec c'est la faute du tag et gris. C'est la faute du tag et gris. Ok tous les fights de Skyrim c'est pour vous. C'est maintenant. C'est Skyward Sword ? Euh non pas encore. Merci juste le rig pour le cinquième mois d'abonnement merci beaucoup. Bonne année, bonne année à tous. Tous Roda vous l'avez ? Moi j'ai vu tous les épisodes de Bob Lennon. Je vais me bourrer à l'hydromel ou quoi ? Merde merci Ponylinks pour l'abonnement renouvelé. C'est bon hydromel ? C'est une vraie boisson qui existe ou pas ? Je connais que grâce à Skyrim. Bah oui patate. Ok. Bière au miel ? Oh le banger ! C'est miel genre ? Merci Makina pour le prime. C'est vrai une boisson fermentée faite d'eau et de miel. Ça a l'air bon en vrai. C'est breton ? Je savais pas. Moi en tant que breton je connais juste le Léribot. Je connais le fait de dire Galette à la place de dire des crêpes quand c'est salé. Je connais le Gwennadule. Je connais Kenavo. C'est à peu près tout. Aussi il y a un truc. Mais ça je sais pas si c'est breton. Dites moi si c'est breton ou pas. Mais en gros moi quand j'étais petit et je le dis toujours. En gros. Quand je dis que mes doigts ils sont fripés. A cause de l'eau. Avec ma soeur on dit on a les doigts Gwenngwé. Est-ce que c'est breton ou est-ce que c'est un mot en mode inventé par mes daronges. En mode il y a un mot pour ça tu vois. Moi je dis Gwenngwé ouais. Je suis breton je connais pas. En mode t'es bilingue breton et tout. J'ai jamais dit ça de ma vie ? Ok. Ça existe pas. Ok. Mais part en moi. Mon langage bébé. Possible en vrai. Je sais pas comment. Non mais je sais rien comment ça s'écrit frère. Dessai le personne ne dit ça. Non mais je voulais être sûr. Mes parents ont menti. J'suis adopté c'est ça que vous me dites. C'est le mec qui part tout de suite dans les extrêmes. Non. 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 Mais frère ! Non mais. Non mais. Oh là 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 j'aime trop flop. Par contre on dit pas galette. Mais bien sûr que si on dit galette pour les crêpes salées. Ils t'ont trahi. Après si il y a les crêpes. Il y a les crêpes craseutes. Les craseutes. Est-ce que c'est que moi qui dis ça les craseutes ? Moi les crêpes craseutes c'est quand elles sont toutes croquantes ultra fines. Craseutes ouais. Mec il y a moyen qu'ils inventent des mots. Ouais de vieilles crêpes. Non 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 non. Pardon. Allez attends. Je vous jure que non. C'est des crêpes dentelles. Ok. D'accord. Ok. Gavote. Oh oui il y a moyen que ce soit ça. Je fais un dictionnaire à lui tout seul. Je sais pas frère. Moi j'ai entendu parler de ça en Bretagne. C'est pas moi qui dis ça. En mode c'est ma... Ma tata. Ma tata bretonne. Donc je sais pas. Ils se sont fait un... Ils se sont fait un vocabulaire adapté. Si c'est vrai c'est ça. Galette crase bien cuite croustillante. Ah ! Il y a quelqu'un qui a dit ça. Il ment. Ok. Tout seul. Ok. Donc je suis tout seul dans mon délire. Ok. Ok. Bonne ambiance. Sinon ça va vous et tout. Les vacances. Les fêtes et tout de fin d'année. Non je me mens pas. J'ai travaillé en crêperie bretaille. Ah voilà. Tu me rassures Christophe. Bon ça a l'air d'être underground. Mec sauvé par Christophe. Bon alors il dit juste ça pour me faire plaisir. Il y a un monde où il dit juste ça pour me faire plaisir. Mais à vrai c'est quand même une bête d'idée en mode d'avoir un mot juste pour dire en mode la peau frippée à cause de l'eau. Est-ce que ça serait pas bien d'avoir un mot pour ça tu vois ? Plutôt que de dire la peau frippée à cause de l'eau tu vois. On a frippé. Ouais mais en mode à cause de l'eau tu vois. Ok je lâche ça. J'ai compris. C'est bon. C'est bon. Ok je me concentre sur la run. Les doigts papy. Comment ça les doigts papy. Le papy il a rien demandé. Il se prend une balle perdue comme ça. Oui les doigts papy. Non. C'est un vrai bail. C'est un vrai bail de dire j'ai les doigts papy. Ah ça m'aimait bien. Attends mais tout le monde dit ça. En mode vous habitez où les gens qui disent ça là. Que dans le nord genre. Paris. Dans le centre. Ok. Ah ouais non partout en fait. Ok. Merde. Où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant ? Euh faut que j'aille au merde. Faut que j'aille là. Merci Gu29 pour le troisième mois. Courage plus que SS. Ouais bah brest-le-douard est aussi après. Comme on dit coucher de soleil en un mot. On dit pas. On dit coucher de soleil. Bien vu. Ressort-le-douard c'est une formalité réelle. Sunset. Trop relou les bilingues. Crépuscule. Ah bien vu et tout. En mode on rentre dans le temple du crépuscule et tout. Vous êtes raccord vous. Vous suivez ça fait plaisir. Julguant espèce de couillon. Ok. D'accord. C'est pas ce que j'ai fait pour me faire insulter. Sans filtre. Voilà. Vraiment je joue à Zelda je me fais insulter mec. Je joue sur une vraie Wii. Ouais je joue sur Wii U. Merci beaucoup Zveil. Du coup tu dis crayon de bois comme t'es bretons ? Non j'ai une part... En gros moi j'ai vécu toute ma vie au sud-ouest Toulouse. Donc mais non je dis pas crayon de bois du coup. C'est juste une partie de ma famille genre quasiment tous les ans je vais en Bretagne. Bon là j'ai pas trop été ces dernières années mais... Moi je dis crayon à papier moi. Moi je dis truc pour écrire. Ah ouais. Attends mais pourquoi... Si j'ai une clé je peux continuer là ? C'est quoi l'intérêt d'aller chercher l'autre coffre ? C'est quoi l'autre coffre ? Je sais plus ce que c'est. Vraiment tous les Zelda, tous les Zelda 3D jeux vidéo. Tous les Zelda 3D pas les vieux. Vu que l'italien c'est de la micro-optique pourquoi tu mets pas juste en français ? Parce que juste avant j'étais sur Wind Waker HD et qu'en gros pour changer de langue de la Wii U ça dure 3 minutes. Et que l'italien c'est genre 3 minutes plus rapide sur Wind Waker HD. Ou peut-être un peu moins genre mais... Faut penser... En fait faut réfléchir au challenge comme un tout. Faut pas penser run par run. Sinon tu perds du temps. Fiqué a arrêté le débat pain au chocolat-chocolète sinon on n'en peut plus. Ça. Vraiment. Ok. Ok. Tourne-main. La main va te pointer du doigt. Fais semblant d'être un... Cette pub me matrixe mec. Ça fait 10 ans qu'elle me matrixe. Merci Rizzer54 pour l'abonnement offert à Kante Gaming. Ça veut dire quoi 90% ? Ça veut dire que le but c'est de terminer le jeu peu importe le pourcentage de complétion. Donc là en l'occurrence... Le plus rapidement possible. En gros. Finir le jeu le plus rapidement possible. Sans restriction. Enfin à part la triche quoi. Mais... Je veux dire on a le droit au glitch quoi. Je crois que j'ai besoin d'eau en fait aussi. Ça fait trop longtemps que j'ai pas bu là. C'est nécessaire pour les longs lives. Mais les glitches c'est de la triche. Ouais. C'est vrai. C'est pas entièrement faux. Et je vous jure pour tenir longtemps sur des lives, la méta c'est vraiment l'eau hein. Pour la survie aussi c'est nécessaire l'eau. Il faut une gourde twitch. C'est vrai que ça serait bien quand même si j'avais une gourde twitch quoi. Imagine si j'avais une gourde twitch quoi. Oh. Merde. Ok. Ouh j'ai chopé le coeur. Hum hum hum. Le meilleur Zelda à speedrun. Noué Noué Kirl HD. Bah ouais bah ouais. Faut pas me poser cette question. Mais en vrai Briceau de White c'est assez cool. C'est assez court aussi. Oh merde. Oh mec il me faut des coeurs là. Et merde. Putain. Ah je crois qu'il y en a d'autres qui spawnent ici. Ouais voilà. Oh shit. C'est bon je les ai tous. Nice. Ok. Bon. En tout cas sachez qu'il reste plus que le temple du crépuscule. Le château d'Hyrule et bah ensuite bah c'est la fin au château d'Hyrule. On aura fini la purge qui est Twilight Princess. Mec c'est tellement long Twilight Princess. Quel est ton temple de Twilight Princess préféré ? Je crois que c'est le deuxième. C'est les Mignorons je pense. Celui qu'on skip. Celui que j'avais préféré en tout cas étant petit. Et le pire c'est le temple abyssal. C'est quoi le no MSS sur les speedruns ? C'est euh... En gros c'est le manuel Super Swim. J'ai pas avancé une couze. Y'a pas le Super Swim sur l'HD ? Si 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 il y est mais c'est juste que le no MSS c'est bah tu le fais juste pas au début quoi. Parce que c'est pas un glitch facile hein. C'est loin d'être un glitch facile. En gros le manuel Super Swim c'est un glitch où tu fais partir Link manuellement en faisant genre des centaines de poses frame perfect. Donc c'est loin d'être simple en fait. En fait j'arrive à le faire mais de manière régule en marathon et tout c'est grave risqué quoi. Parce que là c'est un marathon dans le sens où je dois finir tous les Zelda les uns à la suite des autres et en mode c'est la première run qui compte. Alors que par exemple si je relançais des runs en boucle sur Wind Waker pour faire mon meilleur temps et ni pour cent bah tu vois je pourrais faire un meilleur temps quoi c'est évident. Là c'est juste en mode on te dit on te dit fais une run et bah essaye de faire la run du mieux que tu peux même si elle est nulle quoi tu vois. T'as pas le droit au reset. Donc inévitablement je pense que j'ai en moyenne des meilleurs résultats en faisant ça quoi. Enfin en faisant ne faisant pas le manuel Super Swim justement. Pourquoi tu fais pas Skyward Sword HD parce que c'est genre 4 fois plus lent que Skyward Sword Gamecube euh oui. C'est pas une blague genre c'est genre limite 4 fois plus lent. 3 à 4 fois plus lent genre. T'as déjà reset ? Alors j'ai déjà fait une run il y a 2 jours. Elle est morte sur Skyward Sword. Non j'ai raté. Je suis juste devant c'est trop grave. Oh j'ai pas lancé. C'est désastreux. C'est désastreux. Ok c'est bon. Pourquoi SSHD est plus lent que le normal parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes glitchs. En gros. Y'a un glitch qui est possible sur Skyward Sword Wii qui n'est pas du tout possible sur Skyward Sword HD. Et qui permet de manipuler la mémoire et de toute façon vous verrez très vite. Vous verrez très vite. J'ai compris pourquoi. Ouais j'ai compris pourquoi j'ai raté. J'ai demandé à Ronano. Est-ce que AlloHackerB régule MSS ? Oui non mais AlloHackerB... Il a beaucoup plus d'heures de jeu sur une Walker que moi. Pourquoi ne pas le faire sur Dolphin ? Parce que c'est beaucoup plus stable sur console et c'est surtout legit en fait sur console. C'est le vrai jeu de base. En fait sur l'émulateur c'est pas exactement le même jeu. En fait il va pas tourner de la même manière. Il va tourner un petit peu plus vite. Pour la plupart des jeux. Et donc du coup c'est pas... Comment dire ? C'est pas quelque chose de juste par rapport aux autres. Oui Tarun va être vérifié. Bah en vrai même en fait je jure juste pour s'entraîner c'est mieux sur l'émulateur. Mais pour faire des vrais runs c'est toujours mieux sur la console de base. Vraiment c'est tellement plus stable. Et plus à l'aise quoi. Vraiment. Tiens moi Sun White sur SEMU c'est autorisé. Non. Je crois pas. La Spara Suprême. T'as raté où Skyward Sword ? J'ai raté un Back in Time juste après avoir fini le Temple de la Contemplation au moment de poser la stèle. Pour ouvrir Ordine. Non mais le SEMU c'est pas autorisé pour Breath of the Wild. Parce qu'en plus SEMU tu peux faire tourner le jeu à 60 FPS. Genre ça n'a rien à voir. C'est plus le même jeu du tout tu vois. Après il peut run sans chercher à soumettre sa run. Ouais 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 totalement totalement évidemment. C'est quoi la durée d'une run d'escalorateur de 2 heures environ. Et Breath of the Wild ça va durer environ 45 minutes. Et donne moi un coeur. Merde il y en a un autre de l'autre côté. Deux autres. J'ai oublié manette le Gamepad. Juste ici. Passons la luck Nulchi. Allez vivement la fin de Toy Princess quand même. Là on est à la fin du Temple du Crépuscule. Il manquera plus que le Château d'Hyrule. Je trouve que t'es bon sur tes runs de Breath of the Wild. Je suis pas spécialement bon mais disons que je sais finir le jeu tranquille quoi. Régué de manière régué en moins d'une heure. Oh oh oh. Ah j'ai failli me faire perspective aide là. Putain je pensais que j'étais vachement plus proche. Le jeu est bas de long. Non mais Toy Princess il est vraiment bas de long. Combien de temps que je suis run ? Je suis run depuis 2016. Donc ça fait 4, 4 plus, 4 plus, 4 plus, fin 2016, octobre 2016 j'ai commencé ouais. Donc ça fait 4, ça fait 6 ans. D'intro 7 cette année, en fin d'année. Non je crois qu'il fallait juste que je void pour revenir. Oui 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 exactement. Ça va beaucoup plus vite en fait. Call board record sur TP HD. Je crois que c'est 3h15 quelque chose comme ça. J'en suis assez loin. Ça fait 8 ans du coup. 2016 plus 4, 2020. Plus 2, 2022. C'est le dernier temple. Ouais. Enfin après il y a le château d'Hyrule et le château d'Hyrule il n'est pas vraiment considéré comme un temple. Est-ce que je connais Sakaru ? Oui évidemment. Una piccola cave. Mec ça m'est tellement bien la piccola cave. Salut Mikario, merci pour la luck. C'est combien de temps que je suis sur Twitch ? Depuis... 2017. Mars 2017. En fait depuis la sortie de la Switch en fait. Non ! Tu joues à Smash ? Non, pas spécialement. Non, 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 non. Je suis vraiment gaze à Smash. Enfin... Je défonce mes potes IRL mais je veux dire en compétition. Genre face à des joueurs qui font un petit peu de compétition ou qui s'entraînent tu vois sur Smash. Je suis nul vraiment. Je suis gaze. Ça a commencé Twitch en speedrunant. On peut dire ça... Putain mais frère je me précipite trop. On peut dire ça. Après j'avais déjà fait un live sur Overwatch tard l'époque. Vraiment de zinzin mais j'avais même pas mon micro en fait. Dites-vous que j'avais même pas de micro genre. Sur Overwatch ? Ouais 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 sur le tout premier ouais. Je me rappelle le tout premier truc que j'avais stream je crois que c'était du Lucho Ball. Tu mets une kiss sur Smash. Euh Inkling et Roy. C'est l'événement de la coupe du monde du Brésil là le Lucho Ball non ? Bon en gros tu joues occasionnellement Smash ou... Ouais occasionnellement. Inkling ? À Inkling j'ai vu qu'il était top tiers donc je me suis dit... Je me suis dit il y a un coup à jouer. Attends ça a dit Inkling puis Smash juste après. Bah oui il y a Inkling dans Smash. Inkling est plus top tiers depuis au moins deux ans. Bah t'as la date depuis quand j'ai pas joué à Smash. Bonsoir Lulu Vert. Depuis 2019 c'est plus top tiers nerds. Vraiment. Steve ! Ah oui Steve j'en ai entendu parler. Je l'ai pas testé mais j'en ai entendu parler. Alors du coup selon vous faut-il ban Steve ? Je connais pas le... Jure 727 j'avais pas vu. Ok. As-tu speedrun ta carrière Twitch ? Non ça a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas plus mal parce qu'en vrai c'est bien de... Prendre le temps de s'habituer au palier de viewers etc. Découvrir petit à petit. Parce que tu vois plutôt que de tout se prendre sur la gueule d'un coup. Enfin sans... Tu vois. Sans griller les tapes exactement. Parce que Zod mec. Et faire Zob le pauvre. Tu vois il s'est tout pris en pleine face tu vois. Il a pris la purée en pleine face. Et c'est dur. C'est méga dur. On se rend pas compte. Merci Mario pour le raid. Xanto Aka'a le meilleur méchant de Zelda. N'en déplaise aux bandeurs de Ghirahim. Dans un monde où Ghirahim n'existe pas. Ghirahim fait du golf. Comment ça ? Merci Gianni. Bienvenue. Oh non. Tu penses finir en quelle heure ? Toi et princess ? Dans 30 minutes là environ. Un peu moins même. Ah t'arrêtes de sauter frère. Mec elle était trop bizarre l'animation de Jump Slash là non ? Merci beaucoup Jikua pour le 7ème mois. Merci beaucoup. Du coup c'est ton dernier jeu. Non après il y a Scarlet Sword et après il y a Breath of the Wild. Est-ce qu'il y a en sort d'HD ? Non c'est trop trop long frère. SS tu maîtrise tu maîtrise vraiment bien ou t'as du mal ? SS je maîtrise mais c'est ce que je pensais. C'est ce que j'aurais dit si j'étais en FDP. Non SS je suis censé maîtriser mais c'est très facile de se rater sur de la merde. Est-ce que vous avez bien aimé la vidéo de masquer sur les mamans là ? Sur les darons ? En vrai les gueuleries. Merci Nico Toupie pour le 2ème mois de resub. Ok maintenant le seul moment pour quoi on a pris, on est allé chercher le putain de boulet. On aurait même pas eu à faire du snowboard à cause de ça. Tu savais qu'il y avait un sub reddit les fans de Julgan ? Quoi ? Je pensais que personne n'utilisait reddit en France moi déjà. Non. Wow. Il y a quoi ? Il y a deux membres sur le sub reddit ? Si, il y a Squeezie, c'est vrai. Je veux dire en France il y a peu de gens qui l'utilisent. Oui il y a tellement deux membres, jure ! Le buzz ! En même temps frère, reddit en France, qui utilise ça ? Vraiment. À part pour la pixel war, personne n'a jamais utilisé reddit. Et à part Wes Squeezie pour faire sa vidéo. Voilà ! Ok, en trois cycles c'est pas mal. Moi j'avais reddit fut un temps, mais pfff, j'y vais jamais. J'ai un peu de temps. Y a aussi une ?? J'ai un peu d'afflée de jeu qui pour cause de Payment à la façon de Gouille, J'ai un peu d'afflée d' debe d'afflée d'examénére d'afflée d'afflée de Chouille, il n'a plus d'afflée d'afflée du Allison. Je suis à l'afflée d'afflée en France… Non JVC J'ai déjà été JVC mais je veux dire J'ai jamais en mode J'ai jamais été en mode actif sur les forums jeuxvideo.com A la prochaine Pixel War on fait un drapeau Mais nous en vrai on était quoi On était genre 75 viewers Je crois sur du Breath of the Wild On avait réussi à faire un petit Un petit champignon En mode un petit champignon de Mario Ouais on était chaud On avait fait un petit truc et tout c'était sympa Bon il s'est fait niquer parce que juste après Juste à côté il y avait genre On était 300 je sais plus Juste à côté il y avait genre en mode XQC qui avait fait le cul de Il avait fait le cul de fatal De Overwatch Du coup en mode Juste à côté Du coup après les gens ils l'ont fumé quoi Si il n'y avait personne pour le défendre Ok on est sur la fin On est sur la fin Bientôt le château Bientôt le château Boum 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 C'est quand même quelque chose la Pixel War Putain On est 5 sur le Reddit Wouah La pub de fou Big Tapin Ouais et alors Et Pourquoi je Pourquoi je flop Le long jump attack J'étais censé passer le facteur là Le facteur n'était pas censé être passé à la boîte aux lettres Il y a un post trop drôle sur le Reddit Est-ce que sur le Reddit Il y a mes post mi-verse Mes potes Mes post mi-verse Ma maman Moi et ma maman Qui me font Qui me fait honte Lol Le symbole de la Triforce Lol Ok je reviens Je vais pisser Je vais remplir ma gourde aussi Je vais falloir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les commentaires du post let's play sont trop mignons ? Ah ouais ils disent quoi ? J'ai pas vu Ok alors là on peut faire quelques skips Genre là par exemple on peut ne pas faire ce combat si on fait une bonne roulade Voilà on l'a passé Pour toi c'est quoi ta meilleure vidéo de 2022 ? Je dirais Bresso de White 100% Quel best-seller hein Vraiment j'en suis fier Le bruit des roulades commence à bien m'énerver On a pas fallu beaucoup Ou je savais que j'allais prendre des dégâts là Quickspin ! Mais frère meurt non ? T'es quand qu'il meurt ? Putain Tenez c'est ça je vous remets le lien de mes post mi-vers si ça vous intéresse On va voir je vais faire un let's play sur ce jeu View replies T'es youtuber ? Bonne chance et bonne continuation Yep et merci Oh c'est trop mignon C'est trop mignon Les gens étaient good vibes sur mi-vers C'est pas en mode comme Twitter En mode Twitter là Si t'es sur Twitter Les gens auraient répondu Ratio je m'en fous à un enfant de 10 ans J'avais quel âge en 2013 ? J'avais 10 ans ? Ouais j'avais 10 ans Ouais j'ai une 2003 ouais C'est quoi mi-vers ? C'est un réseau social sur la Wii U C'est fou dit comme ça Les rediffs sont gratuites ? Ouais sur la chaîne Twitch ouais Ok là il y a un autre Skip Ok je me remets là Non Oh non 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 j'ai skip trop tard J'ai trop le seum Je l'avais mec Ça va Ah Ah putain ! C'est toujours ouvert mi-verse ? Non, c'est fermé. C'est bon, je les ai tous tués ? Ok, on peut sortir. Oh putain, il y a le coffre en plus. Ça te plairait un Zelda façon FromSoftware ? En vrai, je pense que oui, je pense que ça me plairait, ouais. En vrai, il faut que ça garde la patte Zelda, tu vois, mais je veux dire, un Zelda un peu plus dur... En vrai, ça dépend ce que t'appelles style FromSoftware, mais... Merci Davidu pour le Prime. Bienvenue. Pourquoi il a arrêté le coup, là ? On va se pas me julguer en France chez Smolone ? Non, ne faites pas ça, non, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ce serait la meilleure des manières pour qu'il n'y ait pas de deuxième rencontre, quoi. Ok. Hum hum. Quoi ? Ton périple de retour ? C'est quoi ton voyage Chongyang ? Attends, là ? Attends. Attends, attends, attends. Là, attends, il avait dit que c'était quoi... Exerces, mec, je m'en souviens plus. Bas-droite ? Attends, il avait dit quoi ? Ouah, je vais faire au pif. Non. A gauche, bas-droite. A droite, attends. Attends. BD. HG. A droite. Ah oui, ça fait un sablier, oui, je m'en rappelle. Wesh. Non, c'était pas ça, frère. A gauche, bas-droite, bas-gauche. Bah, il s'est déjà éteint, frère. Pfff. A droite, bas-gauche. Ah ok, non, c'est haut-droite en premier, oui. Ça reste plus rapide que dans la run. Ah non, je n'ai eu qu'un seul. Non ! Euh... Je sais même pas si on va sub 5 heures. Merci Kapaki pour le prime. Le jour, ça va... Oui, 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 non mais évidemment. Le jour J... Pourquoi pas... Pourquoi pas spammer un tout petit peu, tu vois. Et je veux dire là, mec... L'événement, il est dans une semaine. Faites pas regretter Small Hunt d'avoir accepté cet event, quoi. Fitié. Ok ! Nice ! Oh, au secours. Y'est quoi dans une semaine pour l'esclamation ? Annonce. Nice quoi ? Euh... Non mais tu sais, c'est en mode quand tu... Fais... Quand tu fais un strike sur Wii Sport. Ça fait nice shot ! Nice coq de téléphone. Ouais voilà, c'est ça. Wouah, le point d'esclamation annonce, il est trop spammé là. Le pauvre Nightbot. What the fuck ? Les persos secondaires nous sauvent ! On n'a pas aidé de toute la run ! Bon allez, c'est la fin dans environ 10 minutes. Tenez bon. Tenez bon et on passe à Skyward Sword, ok ? Tenez bon et on passe à Skyward Sword, ok ? Ok. Ok. Je vais pas re-changer de tenue ? Non, ça perd du temps. Incroyable le trailer, j'espère qu'il vous a mis bien. J'espère qu'il vous a mis bien. Ok. Comment ça se changer ? Ça prend trop de temps. Bah d'enlever la... Comment on appelle ça ? La tenue Zora quoi, c'est ça qu'il voulait dire je pense, non ? Ok, let's go ! On a skippé le combat. Allez, maintenant il reste Zelda, Ganondorf, enfin Ganon Sanglier, Ganondorf. Et ensuite c'est Skyward Sword et Breath of the Wild. Je fatigue, il reste combien de temps ? Alors Toy Princess est bientôt fini, ouais. Mais par contre ensuite on passe à Skyward Sword puis Breath of the Wild. J'avoue mec, il est déjà bientôt 23h. Vérifiant. Je crois à la théorie que les jeux Zelda sont liés. C'est pas une théorie, c'est officiel. Pourquoi je vois pas les emotes Ican et Icant ? Parce qu'il faut l'extension 7TV. Un siphon, fond, fond. Allez Zelda, envoie nous tes boules. Je reprends les vannes dans le chat. Tu vas tellement rincer pour Breath of the Wild. Non en vrai ça va, franchement là j'ai plein d'eau, j'ai fait le plein d'eau. Normalement ça devrait le faire. Wow, wow, ça tourne, j'ai le tournis ! Oh ! Il en faut une 3ème et normalement ça le fait. Ouais là j'ai commencé un peu plus tard aujourd'hui qu'avant-hier la run. Là on va terminer vers 2h du mat, peut-être un peu avant. On verra. On sort Nan, c'est le cas ! Ok. Voilà. C'est obligé que ça prenne un peu de temps les tours de Zelda. En vrai là on a été plutôt chanceux, on dirait pas comme ça mais on a été plutôt chanceux. En vrai. En moyenne elle prend 7 tours là, je crois que ça en a mis un petit peu moins. Merde, nan nan, je l'ai envoyé trop tôt. Merde ! Mais merde, attends il est là là. Vas-y rush moi, rush moi. On voit. Je pensais qu'il était parti dans les... Dans les portails. Ok. Premier cycle. Mon tp, mon pp sur tp HD je crois que c'est 4h50 quelque chose comme ça, un peu moins. Peut-être 4h45. C'est celui qu'on a fait avant-hier. Enfin c'est celui qu'on a fait, ouais c'est ça ouais. Ça fait mieux que la dernière fois en temps. Nan on a déjà terminé là. Là on fait moins bien. Oh merde. Ah merde, je suis con nan, c'est en loup qu'il faut faire ça. Bah c'est Kataro et Pyrox pour le prime. Je suis con, j'ai oublié qu'il fallait switcher en loup. Ok. Ce boss en forme de sanglier me donne des envies de terrine. Oh le campagna. Ça met bien. C'est réel. Non c'est vrai. En fait on va être à peu près even. Si on fait pas trop de la merde normalement on est à peu près even. Comme vous pouvez voir en fait sur le timer là. En fait là on a perdu du temps sur tp HD. Parce que là tp HD moi il a déjà fini depuis deux minutes la run que j'ai fait avant-hier. Et je veux dire sur toute la run. Y'a moyen que, y'a moyen que je sois à peu près even quoi. Quand je dis even ça veut dire moins zéro second. Oh nan il part du mauvais côté j'ai peur. Ok. Ok j'ai enchaîné. Ok j'ai bien visé avec Zelda. Ok j'ai bien visé avec Zelda. On a bien enchaîné là. Belle phase. Belle phase. Ouais on est genre 4 minutes plus lent comparé à ce qu'on a fait avant-hier. Bon en vrai les 4 minutes on les a vraiment juste perdu sur le snowboard. Ça me fout droit hein. Chez Splendida Lama ? Comment ça Lama ? Ah il parle de la lame. Ok. 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 Non pas de canapèche. Pas de bottes de plomb non plus ça sert à rien. De toute façon on verra même pas la cinématique. Une fois. Ah il m'a dodge. Bien joué à lui. Il m'a dodge. Bien joué à lui. Nan mais hé frère. Ah je fais de la D. Ok 2. Time. Ok. On change. Ok. Alors attendez. Ok. Alors attendez. C'est ça. Ok. Ok. Là je prends le connerg. Ok. Et là c'est connecté. Ok. 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 Bam Attendez Tac On va aller tirer Pour qu'ils prennent bien toute la place Hop et voilà Ah merde attendez j'ai oublié de faire un bail J'ai oublié de faire un bail et je vais essayer d'en profiter pour changer les piles Merde j'ai oublié de faire un truc au préalable Attends mais il y a du vent de zinzin en dehors de chez moi Attendez il faut juste que je précharge les save files Pour que ça soit en mode héroïque Ah putain j'ai oublié de faire ça Pourquoi moi sur base je n'arrive pas à tirer parce qu'il faut rester appuyé sur shift Ça a changé la run Fast Ok bam copie Hi Ok Et normalement là ça le fait Ok Bon Écoutez on prie pour que Skyward Sword se passe bien Faut que je mette ma dragon Faut que je mette ma dragon Non attendez Wow wow Là comme ça Ok Ok ça a l'air La manette a l'air de bien fonctionner Faut juste que j'ouvre mes notes Ok Et là vous avez vu on a les fichiers héroïques qu'il nous faut Boum Ok c'est parti Et en fait Quand on a un fichier héroïque C'est ça qui nous permet de passer les cinématiques Tu es contre le changement de jeu Non ça fait partie de la run Sub 12 heures possible Sub 12 heures possible Evidemment Evidemment Vu qu'on a terminé Bah là on est à peu près On a à peu près la même pace que dans le PB en fait Enfin que Quand je dis le PB C'est genre la run qu'on a fait avant-hier quoi En vrai elle est bien l'ambiance par contre de Skyward Sword Elle est vraiment good vibes genre Quand tu passes de toi et princess à ça C'est pas la même ambiance genre Bon Il va falloir que je re-regarde la Une autre fois la vidéo Du moment que je dois surtout pas rater J'ouvre le 2 Bam J'ouvre ça B Ok En vrai là cette fois-ci j'ai confiance J'ai identifié d'où venait le problème Et normalement ça le fait là Pourquoi t'as déjà 6 coeurs ? Parce que On est en mode héroïque en fait Ou alors De base sur Skyward Sword Il me semble qu'on commence avec 6 coeurs Si je dis pas de bêtises Alors donc oui Evidemment le jeu est en japonais Parce que C'est Bah la langue la plus rapide Tout simplement Et On joue sur disque Et alors qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi est-ce qu'on joue sur Skyward Sword Wii Et non pas Skyward Sword HD Tout simplement parce qu'il y a un glitch exclusif Et ce glitch exclusif C'est Le back in time Alors le back in time c'est le glitch qu'on va faire là maintenant tout de suite Donc vous allez juste voir très rapidement ce que c'est Et en gros c'est un glitch Qui entre autres va nous permettre de manipuler la mémoire du jeu Pour se donner des items Pour s'ouvrir des portes Pour se déplacer des plateformes Etc etc Pour se donner des flags aussi Des flags nécessaires à la compilation du jeu Les flags pour ceux qui savent pas C'est genre des données quoi Des données permanentes Sur un fichier Donc voilà Là je viens de mourir Oh non Merde J'ai tué Link Je voulais pas faire ça Si je voulais faire ça Parce que regardez Du coup Bam Là je continue J'appuie sur le bouton reset de la Wii Et Normalement Ça nous lance un back in time On va avoir Le jeu Voilà En arrière plan Tout en ayant les fichiers de sélection du jeu En premier plan Ouais j'ai vu Ronano m'a envoyé Elise C'était bien le La sauvegarde à Enfin On est d'accord que c'est le back in time Que j'ai fait juste après avoir terminé Juste après avoir terminé Le temple de la contemplation C'est ça Ouais juste après skyview Ouais Ok C'est bien ce qu'il me semblait Ok Donc là en gros Là j'efface le fichier 3 Puis ensuite je re-sauvegarde Et en fait là ça va me faire Un fichier corrompu De Link Qui a 0 point de vie En fait Et là Je vais sélectionner le fichier 1 Je vais sauvegarder Il commençait un tout petit peu après Et ça va mettre le jeu dans un état Nécessaire Pour aller chercher Pour que la Comment dire Pour que la La statue des déesses Soit ouverte Et que je puisse aller chercher L'épée des déesses Sans avoir le temps D'aller chercher Pei et tout quoi J'ai appris le japonais Ouais Mais c'est pas pour speedrun A la base que j'ai appris ça Bon j'espère surtout pas Que je vais rater de la même manière Ça serait vraiment La pire des manières de rater Normalement ça devrait le faire Et quel niveau de jap Par l'époque j'avais un niveau Entre N5 et N4 Pour ceux qui connaissent Mais je pense qu'aujourd'hui J'ai un niveau N5 J'ai grave perdu Quand tu t'entraînes pas Faire Attends Je touche Oh non j'ai mal visé Les données sont manipulées A l'avance Non Pas du tout Alors les seules données Que j'ai manipulées à l'avance C'est le fait de setup Le fait de setup En fait Deux fichiers Héroïques En fait C'est aussi simple que ça Mais ça Deux fichiers héroïques Tu vois c'est quelque chose Que tu peux faire En finissant le jeu C'est juste plus rapide D'injecter une save Attendez c'est quoi la prédiction Zelda 3D Challenge En 12h Wow Tout le monde croit en moi Ça fait plaisir En vrai Normalement ça devrait le faire Tu vois Genre je me suis renseigné Sur qu'est-ce que j'ai raté Donc Est-ce que juste Lise au cas où Parce que J'ai regardé mon pb Comment je l'avais fait Donc je vais faire pareil Mais ça correspondait pas Avec ce que Ronano avait dit Genre Comment je dois manipuler Les fichiers Sur le Sur le truc Parce qu'en gros Moi ce que j'ai noté C'est que je dois ouvrir Le F2 Puis Ensuite J'ouvre Ensuite J'ouvre La statue Ensuite Pendant que j'ouvre la statue Je switch sur le F1 Je sauvegarde Ensuite je ferme le F1 J'attends la fin de la sauvegarde Ensuite je rouvre le F2 Et Je sauvegarde le F2 Tout seul C'est ce que j'ai noté En fait Alors ça parait Ça parait Difficile Mais en vrai C'est pas si dur Est-ce que c'est ça Je sais pas S'il disait là Genre Mec Je crois qu'on a jamais atteint Un million de baguettes Sur une prédiction Mais par contre Mec Si je rate Si je rate Non mais mec Ouais j'ai la pression Ce glitch A été patch sur Switch C'est exactement pour ça Qu'on fait La version Wii En fait C'est exactement pour ça Qu'on fait la version Wii C'est parce que En gros Bah y'a que le back in time Sur la version Wii J'ai appris le Spiron Sur une route plus récente Ah ok d'accord Pas de soucis Normalement ça devrait le faire J'ai littéralement Regardé comme dans mon PB Je fais littéralement Quand je m'étais entraîné Ça fonctionnait Donc y'a pas de raison J'ai pas eu le temps De m'entraîner Mais j'ai quand même eu le temps De regarder exactement Qu'est-ce qu'il faut faire Et où est-ce que j'avais raté On sort Bragam On croit en moi Mais que je ne peux pas rater Je ne peux pas rater Bon après Le back in time que j'ai raté Il est encore loin dans la run Genre là Faut qu'on joue encore Environ une heure quoi J'ai la pression J'ai la pression Déjà que de base J'ai la pression T'as raté quand mon back in time J'avais pas sauvegardé Le bon fichier Déjà que de base J'avais la pression Pour Skyward Sword Parce que c'est celui Que j'avais raté La dernière fois Mais alors là Ouais Ouais 2 millions de points de chaîne Là Ça fait beaucoup J'ai pas intérêt A rater frérot Wow Ok J'ai un gun Sur la tempe Ah ah Attends mais Ils font x10 Là les noms S'ils gagnent Ils font x10 carrément Nah Vous me faites trop confiance Vraiment Atomic 87 a bien fait De voter 2 Mais en vrai j'ai confiance Non en vrai j'ai foi En vrai je vais pas vous décevoir Et là ce soir aussi Si je rate Je peux réessayer Mais le problème C'est qu'on va pas finir En 12h quoi Si je rate Enfin on va pas finir En moins de 12h Je compte plus sur toi Que Mbappé Pour la coupe du monde Mec Mbappé Pourtant il a carré Pour l'instant ça va L'early game C'est ok Ça se passe tranquille Ouais mais Mbappé Il maîtrise pas les back in time Ah ouais Toi ton bébé Sur Skyward Sword C'est 1h52 Donc ça prend environ 2h 2h15 je pense 2h30 Et même si on prend 2h30 On termine Il est quoi ? Il est 10h30 Au timer Donc ça fait Il me reste 1h30 Pour finir Breath of the Wild Ce qui est largement assez Ok Merci Sushi 93 Alors là je dois lancer le fichier 1 Et je dois Rentrer bien après Genre Genre bam Ok là je pense C'est pas mal le timing Nice Ok on a réussi le timing Nice timing Ça je l'avais raté Dites vous Dites vous que rien que ça Je l'avais raté la dernière fois En vrai la Skyward Sword Je pense que je voulais être plus à l'aise Parce que Mentalement Genre Quand j'étais sur Toi et Princess Mentalement Je me préparais plus à Skyward Sword Plutôt qu'autre chose Plus qu'être focus Vraiment sur le jeu en lui même Combien de temps Tu mettras à ton avis Pour Breath of the Wild 45 minutes Dans ces eaux là T'as fini Firon ? Non on vient d'ouvrir Firon T'as plus de poids sur les épaules Que Mbappé contre l'Argentine Ah dose Dose Attends Il a voté 2 Le mec qui a dit ça ou pas ? Ah non T'as voté 1 En fait tu veux ma mort Non mais t'inquiète Je sais gérer la pression C'est mon métier C'est mon métier Mais j'avoue que je flippe En vrai j'aurais dû mettre Le compteur cardiaque là Ça aurait été grave intéressant Je pense Ça aurait été grave intéressant Que je mette mon compteur cardiaque Deux-cent-trente Baking time Qu'est-ce qu'elle veut Faye ? Masta Hikari no Hashira wa Kokora Mata Tsukuri Okoro de Masta ga Sousa Allez avance Ratio Shuin Zanzizule Vraiment elle débite Faye Oh lolo Elle en avait des choses à dire Elle débite Carrément elle s'arrête pas Tu as ratio une IA Oh mec Ça fait quoi si tu demandes Un chat GPT Peux-tu Peux-tu ratio arcuigné Peux-tu me ratio Quel mec matrixé ? Ok pas mal Alors là Je suis sauté un peu plus tôt Que prévu De l'oiseau C'est voulu C'est parce qu'en fait Normalement ici Faye elle débite Si on va Avec l'oiseau Jusqu'au dessous du trou Donc du coup Pour pas que Faye Elle débite On drop un peu plus tôt Vraiment on veut Que Faye Ferme sa gueule Trois mignons dans la cagnotte Eh vous êtes des zinzins Frère C'est les adevents ou quoi Il utilise de l'oxygène Je sais même pas Si il utilise de l'oxygène C'est un robot Ok Jure je suis descendu tout en bas Est-ce que ça me re-TP ou pas ? Merde ça me re-TP Je suis dépité Je vous jure je stresse là Putain j'ai pas envie de rater Enfin je bois un peu d'eau Je bois un peu d'eau Après pour l'instant Ça se passe bien Franchement Pour l'instant Ça se passe bien On peut pas en fait C'est ça le problème Et on peut pas On pourrait potentiellement sauvegarder Sauf qu'en fait là C'est la save de trois fichiers en même temps Donc Surtout qu'en fait Je comprends pas à 100% Tout ce que je manipule Donc du coup J'ai du mal à back up les choses Ouais mec j'ai compris Une sex tape articule STP Ouais non là c'est le cerveau Qu'il faut faire soigner Bonsoir Sertum On a dû refaire du SMO Oui ça me dit J'ai compris la même Vous êtes tous des obsédés Y'a pas la paravoile Non C'est le parachale Mais on est pas allé la chercher 3,3 millions Attends quoi Ah mais mec on est bientôt à 3 millions Ouais j'dosez Dosez Dosez Wow ok 3 millions d'euros Pour Pour Médecins sans frontières Merci beaucoup C'est faux OMG sub 12h Pas de early hype Just play Pas de early hype Tant que Skyward Sword n'est pas passé Pas de early hype Si on est sur Ressour de Wild En ayant passé Skyward Sword En moins de deux heures et demie Ok là on peut hype tu vois Mais Le PSG a perdu Mais Jules Gann va bébé Mec I hope Comment ça on a pas été aller chercher la para ? Vous avez bien vu on a tous skip On a pas fait la cérémonie du Célestrier Et encore moins la cérémonie avec Zelda Où on doit tomber de la statue divine Enfin de la statue de la déesse C'est quoi le 839 ? C'est le nombre de subs à ma chaîne ce mois-ci Salut Katika Ah je vous jure je stresse Alors avant tir je stressais pas Mais là du coup vu que j'ai raté Je stresse trop Bah il a prédit Eh c'est pas à moi de faire ça Laissez moi run tranquille Comment ça valide la prédit ? Ouais vraiment j'ai pas compris Elle se valide toute seule la prédit C'est juste que Fast il a mis pas mal de temps Pour pouvoir voter quoi Oh mais vous êtes trop des zinzins Mon thé aussi haut Je vous jure Vraiment je vous jure Plus une chance sur dix Que je rate Skyward Sword Mais bon J'ai confiance en moi quand même J'en semble trop à Kameto Non On m'a dit On m'a dit que j'avais la voix de Domingo On m'a aussi dit que j'avais la voix de Dogby On m'a dit que je ressemble à Seb On m'a dit que je ressemble à Kameto Faut savoir les gars Quel est le point commun entre Seb et Kameto ? Je ne sais pas Mais passe Putain c'était dur Je crois tellement en toi mec Même moi je believe Mais on n'est pas à 4 millions Qu'est-ce que vous dites ? Ah non vous dites en tout tout ce qui a été voté En vrai moi si je crois en moi Moi si je crois en moi Mais ça aurait été mieux si je m'étais entraîné quoi Un peu plus Je me suis entraîné mais pas Mais le pire c'est que l'erreur qui m'arrivait avant hier Elle m'était jamais arrivée avant quoi Alors que des runs sur Skyward Sword J'ai dû en terminer une quinzaine quoi Tu vas tuer je suis le calme Mais je ne peux pas voter pour les prédictions Mais moi j'ai des points à la fin Moi Moi à côté de mon nombre de points de chaîne J'ai un symbole infini Je peux acheter ce que je veux C'est fou On fait tomber la Liliane Ouais c'est à l'orage dehors Mais 100 millions Mais je ne peux pas prédire sur ma propre chaîne Les streamers ne peuvent pas participer aux prédictions sur leur propre chaîne Il y a écrit Tu comptes revenir à la prochaine PGW Non mais la prochaine Toulouse Game Show Ouais Je suis pas loin La Toulouse Game Show en avril là Je suis chaud en vrai Eh frère Calmez-vous là Il ne faut pas vous insulter ma mère frère Je joue juste à Zelda tranquille Dans mon camp Il n'y a pas à insulter ma mère comme ça frère Il a écrit FD.P Pour dodge le ban word frère La maladie mentale Alors Attends je me demande s'il faut pas s'en servir de la potion La potion revitalisante Non c'est après Qu'il faut s'en servir c'est quand il y a un moment Où il faut s'en servir en particulier ou Je sais plus Là à deux coeurs Je pense que c'est mieux de s'en servir Ah c'est bon la prédiction est terminée Vous pouvez plus voter Les jeux sont faits Les gens qui ont mis le nom s'ils gagnent Bah non tu veux dire s'ils perdent tu veux dire Si je perds les gens qui ont mis le nom ils font fois dix Mais ça me fait plaisir vous croyez en moi mais Ah si c'est le mon choix C'est le mec qui croit pas en lui même J'ai plus rien c'est la S Je vais le faire les gars Je vais le faire Pour la France Je suis en France Ok Kameto Vous avez vu dans la nouvelle vidéo Dans le nouveau site d'Inoxa Il y a écrit Il y a quand même des trucs qui dit message de la France non ? La voix me tue Mais je sais pas pourquoi mais tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit Dans le chat En mode à une quatorze Il y a une ref à Fanta Où il y a écrit Velle France pendant 0,1 seconde Genre J'ai pas compris Le frérot il s'est cru dans les commentaires de la vidéo d'Inoxa Il a même pas précisé la vidéo Genre Il a même pas précisé la vidéo Il est arrivé c'est le seul truc qu'il a dit dans le chat Julgue en France Non mais gardez vos juges en France Gardez vos juges en France C'est pas Emotony Gardez les pour le 7 janvier Gardez les pour le 7 janvier Mettez Julgue en Chad un peu C'est le mec qui aime bien qu'on flatte son ego Elle me met bien quand même en vrai Julgue en Chad Il y a quoi le 17 janvier ? C'est le 7 janvier Dosez le spam Dosez Dosez C'est normal que je vois juste écrit Julgue en Chad Oui il faut Faut le Faut l'extension BTTV C'est bon Dosez les emotes Dosez les emotes C'est drôle quand on se fasse Genre 30 secondes Mais après quand c'est plus long La vanne dure trop Le chat il débite vraiment Je sens c'est la prédiction qui vous émoustille Merci PCPL477 Je sub juste parce que tu vas sub 12h et que t'es un gigabégé Ok Merci de croire en moi Merci Je sais pas si il faut que je boive le bail En vrai on va le boire au pire Est-ce qu'on l'utilise à un moment ? Je sais pas Il me semble pas qu'on l'utilise la potion aussi On peut la boire ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ? Il me semble pas qu'elle soit nécessaire pour un back in time Boive ? Bah oui c'est ça Le subjonctif de boire c'est boive Qu'on la boive Bon Oh tant pis Les gens découvrent le français Je te jure Mec une fois Non c'était quoi ? C'était l'année dernière ou c'était cette année ? Une fois la prof elle a dit Faut écrire vos phrases au présent de l'indicatif Je suis en première année d'école supérieure Il y a un élève Ou une élève je sais plus Qui a dit C'est quoi le présent de l'indicatif ? Ça veut dire quoi l'indicatif ? Ils ont dit genre C'est en mode Normalement si t'es allé à l'école Normalement tu connais Tu mens ? Je te jure que c'est vrai Merci Karim Etouf pour le prime 1,2,3 First try Mec c'est free le cube boire pain Ça se passera comment les lives à partir de la reprise des cours ? Bah comme ça se passait avant les vacances C'est à dire il y en a quand même Genre 4 ou 5 par semaine Après là je pense que je vais moins en faire pour la rentrée quand même J'ai quand même bien charbonné pendant les vacances Mais euh... Mais ouais il y en aura toujours pas mal quand même Ne vous inquiétez pas Ok On rentre dans le temps de la contemplation Donc On sauvegarde On sauvegarde Et on va faire un bitwarp Et en gros ça va manipuler la mémoire de notre fichier Et on va précisément Changer la valeur des coordonnées de Link Donc du coup il va se téléporter autre part dans le donjon en fait On va passer toute la première partie en fait Toute la première salle là avec l'eau etc Moi tu joues en japonais Parce que le jeu va beaucoup plus vite Au niveau des dialogues Genre beaucoup plus vite Moi il n'y a pas marqué pb Parce que je n'ai pas terminé la run avant-hier Parce qu'on n'a toujours pas terminé de run sur le Sur Skyward Sword dans ce challenge Ni sur Breath of the Wild Ça a l'air le coup de boire ta potion ? Non mais... Alors là on a l'impression que ça valait pas le coup Mais ça vaut le coup Parce qu'en fait on a sauvegardé en étant full HP Donc du coup pour pouvoir combattre Ghirahim Ça va être beaucoup mieux Je sais ce que je dis Là t'as vu regarde la sauvegarde j'ai full HP Parce que hier je me suis fait ratio par Ghirahim Deux fois là Là je n'en pouvais plus J'étais triste Donc là on sauvegarde Et on lance en même temps Et normalement la vie est belle Ok On est téléporté au bon endroit Alors là du coup pour recharger la salle C'est nécessaire d'aller battre un mini-boss 9h de stream Nos chômeurs ont du talent Ça va ! On n'a pas le droit d'être un nerd ici On n'a plus le droit d'être un nerd dans cette société Ok j'ai ouvert la porte Ok nice En gros le fait de tuer ce mini-boss ça recharge la salle Parce qu'en fait avec le beat warp c'est pas très bien chargé en fait Du coup on change juste les coordonnées En fait on n'est pas rentré dans cette salle de manière normale Donc du coup on la recharge Voilà et donc là il y a le mob ici Il y a l'araignée Tu vois tout redevient un peu plus normal Dégage toi pitié Voilà ratio Ok alors là il faut passer avec le bon timing C'est pas simple Ok il m'a quand même frappé Vous avez vu normalement cette porte elle était déjà ouverte Et là elle s'est refermée en fait Ok du coup on va aller chercher le scarabée directement Pour l'instant on s'en sort bien Pour l'instant c'est assez rapide Mais j'ai peur parce que le back-in-time qui me fait peur arrive bientôt Juste après le temple de la contemplation en fait Et vous êtes là que je préfère Spiron ou Wind Waker HD En 100% c'est vraiment le bonheur Ok Pensez sur le défi avec cette run Oui Franchement oui Franchement j'ai confiance Des personnes dans ma classe qui ne savent pas lire l'heure sur une horloge Bon ça c'est grave quand même Après si t'as jamais appris T'as jamais appris tu vois c'est comme il y a des gens qui savent pas nager quoi Arrêt moi j'ai galéré pendant longtemps En mode tu sais les horloges Où il n'y a rien écrit Genre en mode il n'y a pas de Moi il y a juste deux aiguilles Il n'y a pas de traits Il n'y a pas de nombre Ça j'ai toujours galéré un petit peu quand même J'ai jamais compris les gens qui mettaient les montres comme ça Ils veulent juste trop flex Ils vivent pour les caméras Ils vivent pour les caméras Ils vivent pour les caméras Ils m'ont touché quand même Ils vivent pour les caméras Ok ratio Nice Je peux te dépêcher je suis fatigué Je fais le plus vite que je peux J'avoue j'aurais bien aimé lancer un peu plus tôt C'est difficile Ah c'est la tasse là ils font le prime T'as donné un ordre mais vraiment Ok on a le droit à deux coups de Ghirahim On est pas one shot on a le droit à deux coups Si on prend un coup on est pas mort Mais si on en prend un deuxième finito Ok Pourquoi il est parti à droite frère Merci Nani Dayanet pour le prime Attrape attrape Bon heureusement le fait de tomber dans Skyward Sword Ça perd pas de dégâts Mais pourquoi il part à droite comme ça C'est trop bizarre Concentre toi Voilà Ok on sauvegarde ici en deux spi Parce que si on est nul c'est chaud Et ensuite on fait un bête de combat Contre monsieur Ghirahim Ok Mec j'ai peur J'ai peur Après Ghirahim Y'a le back in time que j'ai raté J'ai peur Non j'ai pas envie de le faire Pourquoi Bonsoir Octalis Merci pour la luck Je rappelle qu'on est en mode héroïque Donc du coup y'a pas de cœur dans les pots Et on prend deux cœurs par dégâts aussi Du coup contre Ghirahim Pourquoi en mode héroïque ? Parce que On prend plus de dégâts On peut stiper les cinématiques Et on met plus de dégâts avec les classes célestes aussi Voilà Question de damage Et ouais aussi le fait de pouvoir passer les cinématiques Sur toute la run On gagne au moins 30 minutes je pense J'ai peur On s'apprête Ok Bon faut surtout pas rater ce back in time Normalement Ça devrait bien se passer J'ai révisé C'est quoi ce qu'il y a après ? C'est le back in time C'est le fail En gros c'est la portion que j'ai raté la dernière fois Qui a fait que j'étais obligé de Bah que j'avais tué la run entre autres Kilo Sotsu Merci pour mon bon courage C'est ton métier C'est vrai Bien dit Y'aura un speedon en 2003 Ouais 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 il est en mars Il est pour ma vingtaine Il est pour mon anive Ils le font juste pour moi C'est le mec qui est Le mec qui est à centre du monde Ok Pourquoi ça tue la run ? Parce qu'on manipule de la mémoire Et si on écrit de la mémoire là où il faut pas Ça peut très vite foutre la merde Pour tout le setup de la run Dis donc double au 12 mars ? Ouais c'est le dernier jour C'est le dernier jour le 12 mars Allez on se concentre Je vais re-regarder une autre fois Pour être sûr de ce que j'ai vu de mes propres yeux Quand même Ok ouais bah ok Normalement c'est bon Normalement si je refais la même Ça devrait le faire Ok Arrête de trembler tu passes le bac J'ai la ref Ok c'est là C'est là Donc là d'abord On ouvre ça Attends Je double check On sait jamais Ok c'est bien ça Normalement c'est bon là Normalement c'est bon Attendez attendez Il est pas fini le back in time Quand même Je vais quand même re-regarder ici Apparece prosperity Petition Tu retiens commissioned Au revoir Ok, normalement c'est pas mal. Normalement c'est pas mal. Là, pour moi j'ai fait exactement comme j'ai fait dans mon pb en tout cas. Ok, j'ai la tunique verte. Et là, faut que j'aille remettre la tablette et normalement c'est good. Alors ne crions pas victoire trop vite parce que rien n'est fini. En fait, de toute façon rien n'est fini tant que la run n'est pas terminée. Et là, je sais même pas si j'ai réussi ou pas en fait. Mais normalement je pense que j'ai réussi. Ok. Re, une question, les plus 59 c'est... Non c'est des secondes, c'est des secondes les plus 59. Ok, je pense que c'est mort. Rien n'est fini quand c'est pas terminé. Bien dit ça. C'est fini ? Mais pourquoi tu dis ça l'huluvère putain ? On va te banne, toi ! Vraiment tout va bien ! Ça pour les points, vraiment. Y'en a ils sont matrixés. Y'en a juste pour les points de chaîne, ils deviennent malveillants, tu sais. Ok, bon. Pour l'instant ça va. Le problème c'est qu'on saura que plus tard si on a réussi ou pas quoi. Quand, je vous dirai, je vous dirai quand. Palmarès de l'uluvère vit pour les caméras. Bien dit ça, Sneeze. Bon ça va mec. Il avance votre... Shen Yun Lee avec... Non, votre... Comment on appelle ça ? Votre Shen Yun Lee, votre Soul Link avec Joss Goat. Ok, là, on va refaire un beatwarp. J'ai pu sur-eset un peu tard là, peut-être non. Ok, la fenêtre est large. Alors là, ouais, on va faire un beatwarp. Encore une fois, beatwarp, en fait, on sauvegarde et on lance une partie en même temps. Et en fait, ça va modifier les coordonnées. Joss, il est pas dans le mood ces derniers temps. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Mec, ton prénom c'est Merlin. Non, mais c'est l'un de mes seconds prénoms. C'est pour ça que Loan et Kelly, on m'appelait comme ça. Ok. Normalement, ça nous téléporte jusqu'au Mogma, juste ici. Ok, ça touche la cinématique, let's go. Enfin, le... la cutscene. Nice. Et donc là, encore une fois, on a modifié les coordonnées. Alors là, pour l'instant, les seules utilisations que vous avez vues du back-in-time, c'est... Bah, c'est une modification de coordonnées. Mais vous verrez, là, juste après. Je vais pas vous spoil, mais on va... On va faire un changement, en fait, sur la map, en elle-même. T'as pas le parachale ? Non, mais quand c'est des... Non, non, on a pas le parachale. Mais quand c'est des cinématiques, on l'a, ouais. Alors là, si je suis bon, normalement, en un coup d'épée, je tue tous les beaux cobelins. Oh non, il m'en restait un un. Oh non. J'ai le seum. Il restait juste lui, frère. Pas la 100 au bout d'un moment ? Bah non, c'est un jeu différent à chaque fois. Faut dire aux gens qu'on... 5000 heures sur League of Legends, c'est pas la 100 au bout d'un moment, hein. C'est vraiment la même question. Encore pire, parce que là, c'est... c'est six jeux différents, aujourd'hui, là, que j'ai joué. Je veux faire un boulot. Jure. Tu t'occupes du dérush, tranquille. Du 3D challenge, ça fait plaisir, mon ref. Il y a des jits dans le speedrun, le back-in-time ? Bah ouais, c'est juste un glitch. C'est un glitch. C'est tout à fait legit, ouais. Les glitchs sont autorisés. C'est même le principe du speedrun, quoi. Tu vois, c'est de faire des glitchs, quoi. Je trouve. C'est ça qui rend le truc intéressant. Oublie pas de boire. C'est vrai. C'est bien de s'hydrater. Impa smash or pass ? Je sais pas si vous avez vu Impa jeune dans Hyrule Warriors Age of Calamity. C'est quelque chose. Ok. Là, normalement, on risque rien sur ce back-in-time. Donc là, le back-in-time qu'on fait, il sert à ouvrir le temple de la terre. Parce qu'en fait, normalement, quand t'arrives au temple de la terre, les Mogma te disent oui, il va chercher telle clé, telle clé, telle clé, qui sont réparties partout dans Ordine. Et c'est méga long. Donc là, en gros, on va l'ouvrir au préalable, en fait. Grâce à ce glitch qu'on est en train de faire. On s'est terminé, faire quelle heure ? Toute la run ? Enfin, tout le 3D Challenge ? Ou juste... Ou juste Skyward Sword ? Parce que le 3D Challenge, je dirais genre deux heures du mat' un peu avant. Skyward Sword compte bien encore une heure, là. Ouais. continueur du mat', quoi, à peu près. Ok, il ne faut pas qu'on se rate sur le timing. Je vais faire Bristow the White ? Ouais, après Skyward Sword. Ok, je pense que j'ai réussi le timing. Il faut pousser en même temps de sélectionner. En fait, le A presse qui sert à pousser la tombe, ça doit être le même avec lequel tu lances le fichier. Donc là, normalement, c'est pas mal. Ça se voit que c'est 30 minutes, c'est 45, plutôt. 30 minutes, c'est plutôt l'ordre de grandeur du record du monde. Là, vu qu'on va jouer safe et tout, ça va plutôt être 45, ouais. Oh là là, non. Ouais, je sais pourquoi il casse les couilles comme ça. Il n'y a pas à être aigri. Oh non, j'ai mal tiré. Encore que. Non, si, c'est bon. Pas de runkiller dans Bristowide ? Si, le boss rush à la fin, mais à part ça, non. En plus, tu peux le réessayer autant de fois que tu veux, alors ça perd pas mal de temps de mourir au boss rush, mais... 50 minutes max, c'est plié Bristowide, franchement. C'est surtout Skyward Sword qui me fait peur parce que toutes les manipulations de mémoire, ça peut très très vite mal tourner. mec, tu recrutes des modos ? Non, lâche ça, lâche ça. Non, je recrute pas spécialement de modos, non. Wouah, je me suis fait caca de dessous comme disent les japonais. J'jure, ils sont éteints par leur mate. Crewmate. Wouah, ok. Donc là, on a l'impression que la porte est fermée, mais normalement, si on s'approche de la porte, on devrait pouvoir rentrer dans le donjon. Pas trop fatigué ? En vrai, je trouve que j'ai encore assez d'énergie, mais juste, j'ai mes yeux qui piquent, mais à part ça, c'est ok. Donc là, normalement, si j'ai bien réussi, on rentre dans la porte. Un peu de café ? Non, t'inquiète. J'ai assez d'énergie. Donc là, vous avez vu, la feuille nous dit il va chercher des fragments. Sauf que nous, on dit non. On rentre. Et voilà. Vous avez vu, le jeu est en japonais. Mec, comment ça, vous savez pas dire le japonais ? Non, mais en mode, tu sais, il y a eu l'animation de Faye qui nous a donné le détecteur des clés. Ça, c'est pas en japonais, quand même. L'image n'est pas en japonais. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, par contre, je suis vraiment one-shot, là. À un cœur, le monde dégage, je meurs. Heureusement que je l'ai précisé, hein. Mec, la portée de sa queue, je la sous-estime. Je sous-estime la longueur de sa portée. Non, mais en mode, juste la portée de son attaque, quoi. C'est dommage, parce que juste après, là... juste après, et ça aurait été super d'avoir un seul cœur pour juste mourir. Mais bon, après, ce qui est cool, c'est qu'on va sauvegarder à... six cœurs, donc ça, c'est cool. Merde. Là, on doit sauvegarder là. On sauvegarde là et on fait direct un back-in-time, putain. Ah oui, ok. Là, en gros, vous voyez, là, cette partie-là, là. En fait, le back-in-time, c'est pour monter cette partie et arriver direct à la deuxième partie. Ouais, c'est ça. C'est pour passer toute la partie avec la boule où on doit faire le tour et tout. On la passe, normalement, si on réussit. Et moi, des dégâts piqués. Petit mecs, merci pour l'encouragement. Ouh, allez. Allez. Nice. Faut qu'on rentre dans l'école de chevalerie et qu'on parle à Kiko. Quand Jules Gan va nous parler en chinois simplifié. Bing Jinning. Ça marche, super. Ok, normalement, c'est bon. Pourquoi cet ordre des jeux pour le défi ? Parce que c'est l'ordre chronologique de sortie des jeux, tout simplement. Ni plus ni moins. Désolé si je parle un peu moins là. Juste, vraiment, je suis concentré. Je ne suis pas spécialement plus fatigué. C'est juste que je suis concentré. Genre, je... Action par action, tu vois. Et quand on sait s'il a win ou il a perdu, je vous dirai. Ouais, je vous dirai. Après, c'est jamais win... Enfin, c'est win qu'à partir du moment où on termine Skyward Sword. Tant que le timer de Skyward Sword n'est pas terminé, c'est jamais win. Même tant que le timer de Bressodori n'est pas terminé, c'est jamais terminé. Ok, nice. Là, j'ai passé une petite cinématique en lui donnant un petit coup de... Wow ! Ok, quand c'est passé à queue, il me crache dessus, let's go. Bonne ambiance. Belle queue. Non, je farm, je farm, je farm. Il crache son jupe ? Ah non, il crache du feu, quoi. Normal. En mode lanceur de feu. Bon, c'est pas fini, c'est jamais terminé. Bah... Citation de Gandhi, hein. C'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Non, mais les gens ont tendance à oublier. Non, mais les gens ont tendance à oublier, donc je me dis, petite piqûre de rappel, on sait pas, tu vois. Julgan, je sais pas si je dois te remercier ou pas, mais je suis allé prendre des chips au code de bœuf. Jure ! Mec, tu nous donneras ton avis, hein. Tu nous donneras ton avis sincère, 100% honnête. On est honnête, beaucoup trop honnête. Les chips codes de bœuf. Wow ! Ok. Alors là, la mort est intentionnelle, c'est pour revenir à l'île au central, et en fait, le fait de mourir, ça va... Comment dire ? Ça va... Implémenter l'action qu'on a fait du back-in-time juste avant, en fait. Donc là, hop ! Vous avez vu ? Le truc est monté comme par magie. Et en fait, avant qu'on soit mort, il était pas encore monté. J'ai vu Klaus Banger, mais je vous ai dit, Klaus... Klaus, c'est le meilleur film de Noël. Vraiment. Je suis très sérieux. J'ai déjà goûté les glaces au chou, J'ai commencé à mon oeuf. N'oublie pas, le Pôle Express... Non, 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 non. Mec, le Pôle Express, comment ça a trop vieilli, j'ai juré. Mec, ça a trop mal vieilli. J'ose le dire, j'ose le dire. C'était un super film quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, les animations en 3D, je vous jure que si vous le re-regardez, c'est... C'est désastreux. C'est peut-être pas désastreux, je suis... je suis... aigri, mais... Vous connaissez pas le speedrun de Skyward Sword ? Mec, c'est assez stylé, hein. Il y a une petite manipulation de mémoire. Après, il faut aimer les manipulations de mémoire, parce que j'avoue que même moi, je veux dire, concrètement, je sais pas exactement ce que je fais, tu vois, Sneeze. Genre, concrètement, très très concrètement, genre, je sais juste qu'il y a des valeurs qui correspondent, en gros, la valeur de Célestebourg qu'on a activée correspond à l'activation du truc. Mais c'est assez intéressant. C'est magique. En plus, ce qu'on a fait, ça s'appelle le RBM, c'est le Reverse Beat Magic. Il y a magic en mode dans le nom, quoi. Vraiment tellement le truc est magique, genre. Attention, la ref à Indiana Jones, vous l'avez ou pas ? Vous l'avez ou pas ? Ça n'aime pas confondre avec celle de Fort Boyard, évidemment. Les Goonies ! Ouais, mais les Goonies ont plagié à Indiana Jones. Indiana Jones ? Attends, quoi ? Il y a vraiment Indiana Jones dans Fortnite ? Non. Mais ça, je vous jure que ça me terrifie, hein. Tous les gens qui voient Naruto dans... Mais je vous jure qu'en fait, tous les... Ah, il y est vraiment dedans ! Oh non, je suis terrifié. Je suis terrifié. Mais Fortnite a du sang sur les mains, parce que maintenant, les enfants très jeunes, quand ils vont voir Goku dans Fortnite, en mode, dès qu'ils... Genre, on va leur parler de Dragon Ball, ils vont dire Ah ouais, le mec dans Fortnite ! Pareil pour Naruto, frère. Pareil pour Indiana Jones ! Pareil pour MrBeast ! Bon, ok, MrBeast, à la limite, ça va, tu vois. Mais en mode... Le fait que... En mode des enfants puissent dire Naruto, ah ouais, le mec de Fortnite ! Premier degré, tu vois. Quel collab Fortite n'a pas ? Euh... Bah... Ils ont pas fait de collab avec Inox Tagg ni Michou, alors que bon... Voilà, quoi. Si ? Non. La radio ? Comment ça, mon ref ? Michou, si ? Ah ouais ? Nah ! Comment ça, la radio ? On me dit, il y a leur vidéo qui passe à la radio ? Il y a sa voix dans le jeu. Ok, j'étais mal renseigné. J'étais mal renseigné. L'animateur de radio dans la voiture. Je connais bien. Il y a longtemps, j'ai vu une pub Fortite X Crédit Agricole. Je commence à mon oeuf. Sous-titrage ST' 501 T'y a Link ou Mario dans Fortite ? Tu réagis comment ? Je sais pas, mais je suis... Je suis dépité, peut-être. En vrai, j'avoue, le fait qu'il y ait eu Naruto sur Fortite, ça a failli me donner re-envie de jouer. Je sais que du coup, le poc, il y a rejoué, mais... Merde, non, j'ai fait de la dé. En vrai, il y a moyen avec la sortie du film Mario ? Ouais, c'est même pas impossible. Jure, bonne anniversaire, orimizi ! On dit bon anniversaire, orimizi ! Je savais pas que c'était ton ami. Ou alors, juste, je me suis fait bait par un membre du chat. Je me suis fait bait, il faut... B.A. Je connaissais même pas, frère. Ah ouais ! Il y a des nouveaux acronymes. B.A. frère. C'est le H.B. français. Pas de baits ! Ok. Magnifique. B.A. mec, c'est tellement la flemme. Limite, H.B. je trouve, ça va, mais B.A. frère. Qui dit B.A. pour dire bon anniversaire, mec ? Personne. Ok. Bonne anniv'. Ouais. En fait, c'est parce qu'on prononce Bonne anniv', en faisant la liaison et donc les gens pensent que ça s'écrit Bonne B.O.N. B.O. De Zen E. C'est parti, c'est parti. Quand tu me dis BN, je chouine. Mais c'est toi qui dis BN. Alors là, c'est toi qui dis BN, fast. Nanananana. Ok, donc là, c'est un back-in-time pour ouvrir l'annelle. Ça fait pas trop longtemps de stream, autant de temps. En vrai, ça va. Juste, en vrai. Nan, j'ai même pas faim parce qu'en fait, ce matin, j'avais mal au ventre. Donc en vrai, j'ai même pas spécialement faim. Non, c'est fini. À une heure et demie, la run ? À peu près, ouais, à peu près. Enfin, pfff. Nan, ça va finir à deux heures du match, je pense. Merde, non, je suis con. C'est pas par là qu'il faut aller. Par là. Ma coupe bug, j'ai le life bloqué. Ah, merde. Elle a raté tous les BA. Attends, j'ai bien sauvegardé le premier fichier. On est d'accord. On avait fumé la... Comment on appelle ça ? La punch de Masqué a dit en mode Ta mère, elle est tellement good vibes que c'est elle qui a mis les sourires sur les BN. Ok. Alors là, il faut lancer au bon timing. Je pense que c'est pas mal. Maxime Biagi, c'était traité drôle. Surtout, ça se voyait qu'il était tellement pas à l'aise avec le rap. J'ai pas regardé la vidéo, pas de spoil. Ça va, j'ai spoil une punchline sur 200, frère. Il a dit, c'est One Piece, carrément. Pour l'instant, on a raté aucun Back in Time. Enfin, après, je vais pas me porter l'œil, mais normalement, de ce qu'on a vu, on a raté aucun Back in Time. Ok. Merde, attendez, est-ce que j'avais bien pris le rubis ? Oui, je l'avais bien pris, oui. Allez au désert de l'annelle, sauvegardez. Ok. Durant combien de temps par nuit pendant les vacances ? J'ai dormi à peu près 10 heures par nuit. J'essaie de débloquer si tu merdes un Back in Time. Ouais. Ouais, si j'overwrite... En fait, si je... Si j'écris sur la mémoire d'un fichier dont j'ai besoin pour plus tard, euh, ouais. Ouais, c'est la merde. Ok. Donc là, on vient d'arriver à l'annelle. Et au lieu d'avoir à faire toute la zone, en fait, on va activer, grâce au Back in Time, encore une fois, grâce au RBM aussi, plus précisément, on va activer une... Le fait de pouvoir se téléporter à une statue qui est à la fin de la zone, en fait. On va activer la statue du Temple du Temps, en fait. Mais mec, on trouvait tout ça, ce sont des yeux vivants. Mec, c'est... Il y a des gens chauds, hein, dans la communauté. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. C'est assez fou. Ok. Donc là, on va chez Morsego, parce que c'est Morsego qui a la valeur nécessaire pour la statue. Mor... Bon, attends. Allez chez Morsego avec le F3 ouvert. Ok. Copier F1-1 à F3. En fait, moi, j'avais vu des streams de gymnases qui, justement, faisaient du glitch hunting pour savoir à quoi correspondaient les valeurs. Et en fait, il avait un genre de truc. Il avait un truc avec plein de cases. Et en fait, dès qu'il terminait une action, il y avait une case qui flashait. Et en fait, du coup, il connaissait la valeur de l'action qu'il venait de faire. Et donc, du coup, vu que tu peux faire des additions de valeurs, machin, du coup, il fait des calculs pour savoir à quoi ça correspond, en fait. Genre, moi, telle action, ça correspond à telle action sur telle autre zone, en fait. Alors là, il faut que je lance C'est celle d'après. Ok. Donc là... Non, attends. Là, on prend ça, on shoot ça. Voilà. Ça, ça donne l'effet de ce qu'on vient de faire sur ce fine aim. Enfin, sur ce fichier L3, là. Le fait d'avoir sorti le rubis, ici. Donc là, on va sortir de l'annelle. On va re-rentrer. Et... Normalement, si on a tout bien fait, on devrait voir une statue méga isolée tout en haut à gauche de la map dans une zone auquel on n'est jamais allié, tu vois. Clairement, Kenos. Clairement, ouais. Donnez tes modos IRL. Euh, certains, ouais, Jason. Je les ai déjà croisés à un événement, quoi. J'ai fait un événement. On ne peut pas l'avoir fait sur la version HD. Parce que c'est genre trois fois plus lent sur la version HD, le speedrun. Ah non, c'est Jason. Je n'arrête. Et voilà ! Vous avez vu la petite statue, là ? On peut se téléporter. En mode tranquille. Et là, c'est pile-poil à la fin du donjon. Et du coup, c'est comme si on avait clear le donjon, en fait. Donc là, on rentre, on sort. Et normalement, ça le fait. Donc là, on a une cinématique où Faye nous donne la lire. On skive, du coup. Ah, je n'ai pas réussi à passer le texte, malheureusement. Quand tu fais pour jouer aux anciens jeux, tu utilises un émulateur ? Non, j'utilise la Wii, juste. Ok. Sauvegarder, au prompt, Faye, texte, skip. Ok. Donc là, on va remourir. Et la mort. Dans le back-in-time, là, c'est encore un bitwarp. Donc en gros, là, on va se téléporter avec Link. Comme d'habitude, les bitwarp, ils ont la même spécificité. C'est qu'en fait, au moment de lancer le fichier, on sauvegarde. Et on lance le fichier en même temps, en fait. C'est comme ça qu'on reconnaît les bitwarp. Je vous dis, et normalement, le prochain back-in-time, je crois que c'est celui-ci où il faudra prier pour que tout soit bien passé. Tu uses un Ombrou avec USB loader ? Pas du tout, j'ai un disque japonais que j'ai acheté. J'ai fait importer, enfin, j'ai acheté sur eBay. Donc là, hop, on sauvegarde et on lance en même temps, avec le même bouton à presse, avec le même input, quoi. Et là, on est TP ici, en out of bounds. Et en fait, juste là, on va pouvoir se rendre proche du dragon de foudre. Putain, trop relou, je l'ai fait avant-hier aussi. Et en gros, le dragon de foudre, il va nous donner des données nécessaires pour pouvoir faire croire au jeu. Parce qu'on a fini tous les donjons, en fait. Non, il va me donner sa foudre. Au calme. En mode, en mode ze, c'est tout, genre. Farmer de points d'interrogation. J'aime bien, j'aime bien. En même temps, c'est assez proche, quand même, à une lettre près, mec, j'ai ma langue à fourcher. Ma fourche à languer. Donc là, il faut aller là-bas, 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 boum. Et c'est là où j'ai peur, un peu, là. C'est là où j'ai peur, parce que ce back-y time-là, on va savoir si on a merdé ou pas. Normalement, la vie est belle. Je vais plus s'entrer de la caméra. Merde, parce que j'ai plus de vision sur la caméra. Ah ouais, merde, my bad. Donc là, on sauvegarde. Ok. Ok, j'ai peur, frère. Moment de vérité, c'est ce back-in-time-là. S'il y a ordine d'ouvert, la vie est belle. Si c'est pas ouvert, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Non, en vrai, si, mais... Juste... Juste, je vais être malheureux, quoi. Allez, on prie. Normalement, j'ai fait tout ce qu'il y a écrit sur les notes. J'ai fait tout comme dans le pb, normalement. J'ai trop peur, frère. Ok. Il est là, il est là, il est là ! Ok, putain. C'est bon ? Bah le truc que j'ai raté avant-hier On l'a réussi cette fois-ci C'est ouvert Ok Je vais vous expliquer après les mécaniques du dragon de foudre Mais c'est assez intéressant en fait le dragon de foudre C'est lui qui va nous permettre de passer littéralement tous les donjons quasiment Ok là il faut à tout prix qu'on reste sur l'écran titre A partir du moment où on passe la cinématique Il faut à tout prix que je reste sur l'écran titre Ok Écran titre, écran titre, écran titre Faut surtout pas qu'on ouvre Et là en fait on va même trouver une petite astuce Pour ne pas ouvrir l'écran titre en fait Je vais ouvrir ce menu là Je vais appuyer sur A comme ça Ça enlève le menu mais ça ouvre pas l'écran titre en fait Voilà Hop C'est toujours pas fini C'est toujours pas fini Faut aller assez deep dans la forêt Ok Ok C'est réussi normalement Nice Faut que j'attende que le rocher se pète Et je sauvegarde Et on refait un back hit time Mais cette fois-ci On va faire un beat warp Pour aller chercher le minecart Oh putain Oh putain Ma manette elle fonctionnait pas J'sais pas pour moi Ok pour l'instant ça se passe bien Et pour l'instant on a rien raté Mais j'ai pas envie de me porter Mais j'ai pas envie de me porter l'œil encore une fois Oh non y'a un problème de nunchuck Ok rien de grave On enlève le nunchuck On le remet tranquille Bah s'il vous plait J'ai encore besoin de me concentrer Là René est loin d'être terminé J'vous dirai quand vous pourrez spammer A la limite Y'a des moments pour spammer Mais c'est pas maintenant Y'a vraiment un drift Non mais attends Y'a un drift de la Regardez regardez Elle va tout seule à gauche Je ne bouge pas là Attends je vais enlever le winmotion plus Je vais le remettre Mais c'est un drift carrément du téléviseur C'est bon Ok c'est bon c'est mieux La switch n'a rien inventé Regardez là en fait Le fait d'avoir bonk dans l'arbre C'est ça qui ouvre les portes Vous avez vu Donc là on peut refermer Et là boum Et là on refait un bitoire On sauvegarde Et on commence en même temps Et là on va aller chercher le minecart Pour tous ceux qui ont joué à minecraft Vous allez reconnaître Et donc là Juste avant On a fait un back in time Qui a activé le minecart Et là s'il y a ça en bleu Ça veut dire qu'on l'a bel et bien activé Donc la vie est belle pour l'instant Normalement à partir de là Y'a plus de back in time risqué Genre si on le rate On a juste à le refaire Bon ça perd quelques minutes Mais je comprends rien T'inquiète Faut pas chercher Faut juste pas chercher Oh là attends c'était quoi le cercle Elle est tombée Mais tout Là en gros Là en gros faut grimper ici Parce que vous allez voir On va tomber En gros normalement C'est censé nous donner le bon angle Pour pouvoir grimper C'est censé nous donner le bon angle C'est censé nous donner le bon angle Ah non J'ai troll Ok Nice Let's go Ok Un petit trick jump Rien d'exceptionnel Attends c'est là qu'il faut aller Non c'est pas là C'est en dessous Je viens de casser T'es au B Ah oui non Je suis carrément en dehors des limites du jeu Non c'est encore un peu après je crois Attends je sais plus J'hésite à aller check mon pb Je crois que c'est par là Ben Attends je vais juste check mon pb Juste pour être sûr En vif Ah attends Non attends C'est là c'est là c'est là Et là il fait le petit coup Oui bam On a 10 minutes de retard par rapport au pb Ok Bam bam Il va là Tombe Ok là il saute Et ensuite il va à droite Ok ok J'ai J'ai Je préfère perdre un peu de temps A m'assurer que tout va bien Plutôt que de me précipiter Et faire quelque chose d'irréversible Voilà Donc en gros Là il y a un minecart Par là bas On va sauter ici Comme ça ça nous donne un Voilà Et en gros là on va faire ce qu'on appelle un break slide En gros on peut slide dans le sable Normalement si on est fort Voilà comme ça On sprint un peu Et en fait si on met Target plus ISS bas Ça veut dire pousser un tout petit peu le joystick en bas En fait Lee qui slide comme ça dans le sable Et si on meurt juste à côté C'est bon Voilà On a activé le minecart Et coucou nano quand ça mec Alors là faut bien mettre la bombe Là 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 c'est pas mal je pense Ah non Ok J'ai peur de ne pas laisser coincer la bombe Pourquoi tu te dépasses de côté Pour avoir le bon ongle pour faire ça Attends c'est plus à gauche Ronano Attends mec j'ai trop peur frère Pause et time Tu penses ? Tu vois pourquoi j'y arrive plus frère Plus sur la droite là Wow Merci PlayMK8 pour le raid Avec 158 personnes Bienvenue à tous Nous sommes sur les Derniers Zelda Pour faire le 3D Zelda Challenge On est en train d'essayer de finir Tous les Zelda 3D en moins de 12h Et pour l'instant On est en route Il nous reste plus que Skyward Sword Qu'on va bientôt terminer Si tout se passe bien Et Breath of the Wild Devraient bien se passer a priori J'espère que votre stream s'est bien passé Que faisiez-vous ? Je vais utiliser du Mario Kart Je suis un peu stressé Venez tous être matrixés Ah ouais carrément Ok bon Normalement on a réussi avec la bombe C'est cool Donc là faut sauvegarder Dès que le minecart arrive On va voir L'écran il va secouer Quand le minecart il va se mettre Merde il arrive Il arrive tranquille Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin de nous Un peu de match compétitif De mon côté MK Ok Comme d'hab quoi Ok Ça a secoué On peut sauvegarder Et alors là Le backing time Qu'on va faire Ça va être Pour soigner le dragon de foudre Et alors je vais vous expliquer Une fois qu'il sera soigné Pourquoi c'est aussi important De le soigner Et en gros Il va faire croire En gros En lançant un boss On va faire croire Au jeu En fait en lançant un boss Il va nous donner Tous les flags nécessaires De tous les autres donjons En fait Parce que c'est un boss Qu'on est censé affronter Que Bah très très loin dans le jeu Juste avant la fin En fait quasiment Merci le Sumaros Pour le prime Merci beaucoup Tu n'as pas utilisé le fruit Pour le soigner Non 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 Directement le backing time Va le soigner en fait Si tout se passe bien Bit save la statue 2 au marché Ok Je ne comprends rien Il n'y a pas à comprendre Ce que je fais Avec la manipulation De fichiers Vraiment Juste je vous dis Là Tout le déplacement Qu'on fait Jusqu'au moment Où cet écran Va disparaître C'est pour Soigner le démon de foudre Et c'est de la manipulation De mémoire de jeu Oui vraiment Il n'y a rien à comprendre On manipule des données Qu'on ne voit pas C'est tout Mec je suis tellement heureux De voir ordine ouvert La vie est belle C'est de la médecine moderne Ok Ok Faut descendre Ok Alors là J'avais pas trop compris Qui la manip avec Ergo Ah mais non Merde Attends c'est bien ça Atterrir en sélectionnant F3 Ok Allez derrière le temple Avec F1 Oui c'est ça que je vais faire Je vais aller avec le temple Avec F1 Allez derrière le temple Ouais safe route Safe route Ouais large C'est à faire la safe route Ouais Bresser the wide En 45 minutes C'est plié Normalement si tout se passe bien Ça consiste en quoi le bug ? Bah là en gros Tout le déplacement Qu'on est en train de faire C'est pour soigner le démon Le démon Qu'est-ce que je dis ? Le dragon de foudre Ok bon on a pas baissé le L'abus C'est pas grave On va faire le tour T'es obligé de faire tous les donjons ? Non justement en fait Là on est en train de faire quelque chose Pour ne faire aucun donjon En fait littéralement A part le tout premier Qu'on a terminé Ça redispo pour les follow Non abo ? Ouais 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 Tout est gratuit toujours Ça le sera toujours Oh merde J'ai pas fait exprès C'est un bug ? Oui oui c'est un bug Ouais en vrai Il reste plus beaucoup de temps Pour finir Skyward Sword Si tout se passe bien Alors je crois que la dernière fois J'avais été un peu trop late Donc là je vais essayer D'être un peu plus Un peu plus tôt Appuyer un peu plus tôt Sur le fait de lancer le jeu Mec tu feras gaffe Je crois qu'il y a ton écran titre Qui est resté sur ton jeu What the fuck le bug What the fuck Mais what the fuck quoi Ça sera sur Youtube Evidemment ouais Alors sectionnez Le F1 pour prendre le raccourci Après l'alien On va forer avec le F1 Ok Ok Ah non merde 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 Fallait rentrer avec le F3 C'est pas grave C'est pas grave ou pas Ronano Oh putain Attends Attends Il y a moyen que j'ai besoin de tout refaire Non mais vous inquiétez pas Il y a rien d'irréversible Il y a rien d'irréversible Il y a rien d'irréversible Juste on va devoir refaire je pense Ou pas en vrai Faut que je lance le F1 Rien de grave Faut que je lance le F1 C'est ça Ronano Ok rien de grave Rien de grave Pardon pardon Non rien de grave Faut s'alerte C'est le F1 qu'il faut que je lance Non pas de connerie Pas de connerie Tout va bien Tout va bien C'est le F1 qu'il faut que je lance Quand il rentre dans le temple C'est ça ? Ouais ok 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 Faut que je lance au bon timing Un peu trop tard Ouais trop trop tard je crois Tiens Faye c'est bon Ok bon j'ai flop Pas grave Je me retue J'étais trop late c'est ça ? Faut juste refaire la manip Normalement Est-ce que tu sais si j'étais trop tôt ? Trop tôt c'est vrai ? Putain Ok Ouais F égale fichier Oui c'est ça C'est pas grave Rien de grave On a juste à refaire la manip Bon après elle est archi longue Et c'est le seul back in time Qu'on a raté pour l'instant Donc ça va Ouais ordinateur ouvert Donc ça va exactement On débloque une botte d'abonnés C'est pour toujours Non c'est seulement pour 24h Avec des points de chaîne Je me dépêche les gars Je sais qu'il y en a qui veulent se coucher tôt Je fais ce que je peux Je fais ce que je peux Ça fait perdre combien de temps à chaque fois ? Bah ça fait perdre tout le temps Qu'on a mis à arriver jusqu'au temple en gros Il va falloir qu'on refasse tout ça C'est pas fini tant que c'est pas fini Réel Gandhi il a trop raison Il est pas galère Bah en fait c'est plus En fait c'est pas galère Tant que tu sais ce que tu fais Et quand tu sais Tant que tu sais les timings à adopter en fait Il faut atterrir en sectionant le F3 Ok atterrir en sectionant le F3 Ensuite Ouais c'est ça exactement Nakasso C'est beaucoup plus rapide sur la Wii Bonsoir loin de l'objectif pour l'instant Bah pour l'instant On peut toujours subdozer assez largement On a encore un peu de marge de fail Si jamais on fait de la merde Mais Ça va bien se passer Carrément plus Plus d'endurance Ok F1 Ensuite F1 à nouveau Et après c'est F3 Dippoods Je suis sur une vraie Wii ou sur une Wii Je suis sur une vraie Wii Pour pouvoir avoir le bouton de reset Faut toucher le cristal Faut impérativement que tu aies F1 d'ouvert Ah c'est vrai ? Ah D'accord ok Parce que j'avais le bon timing C'est de la manipulation de mémoire Azrael En gros dis-toi que là Toute la manie qu'on est en train de faire C'est pour soigner le dragon de coudre Puis il va nous servir à finir le jeu Le timing était bon de peu C'était quand même très très tôt Ah ouais à ce point là Ok Moi je le saurais Oui il y a le menu de départ Parce que le glitch de manipulation de données Il marche comme ça C'est tout Je me rappelle Diablo Xner Parce qu'il faut ce shoot de nostalgie Ce shoot Avec plaisir Ok on arrive La vie est belle Bam on tire sur ça On va trop fatiguer Non en vrai ça va Là j'ai l'adrénaline de la run Donc du coup pas fatigué Ok Ok Donc F1 d'ouvert c'est ça Donc là j'ouvre F1 Ah c'est bon frère Let's go Si y'a face ça veut dire que c'est bon Let's go C'est réussi Ok Ok on va parler au dragon de foudre Alors je sais plus exactement les choix qu'il faut faire pour aller What Ok Heureusement que je sais un petit peu lire le japonais Parce que je sais plus du tout ce qu'il faut choisir Yaru Ok Battle 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 Oh yo Euh Hashime no Non Hashime no koro Non Atto no ho Non Attends c'est lequel que je dois prendre Ronanu Ça veut dire après Ça veut dire après Ça c'est en milieu Et après c'est après ça Non Hajime no koro Ah oui Non ça c'est au tout début Oui Hajime My bad Euuuh Fuin Sare Shimono Je crois que c'est ça Moru Do Ga Do Je crois que c'est ça Je me confirme Mais je crois que c'est ça Fuin c'est le saut Ouais c'est ça C'est ça Ok Quand on joue il peut en français Parce que c'est beaucoup plus rapide en japonais Ok Donc là On lance le combat contre le banni Et on va faire exprès de mourir On va faire exprès d'avoir 0 sur 20 Ok Donc là en fait Le jeu il va penser C'est comme si on l'avait affronté en fait En fait on est mort Mais c'est comme si on avait affronté Le banni en fait Donc là on continue On retourne lui parler ensuite Battle Banni 2 Banni 2 c'est Mannaka Kurai Oh c'est ça hein Mannaka ouais c'est le milieu Winsare Shimono Ok Ok Et en fait là On fait le combat contre le banni 2 Et en gros On fait croire au jeu Qu'on l'a vraiment affronté en fait En fait on skyroque le jeu En lui faisant croire Qu'on l'a vraiment affronté Sauf qu'en fait juste On meurt Parce que c'est le boss rush Que nous propose le dragon de foudre Voilà Donc là on re-meurt Et là la vie est belle Et là normalement Il nous reste plus que Deux back in time Un back in time Faut que je fasse un back in time là Ou faut juste que je re-meure normal Ok Excusez moi Je me suis re-decentré ma cam Frère Encore deux Ok Encore deux back in time Ah mais en fait Je bouge ma cam comme un con Avec mes YEP je crois Je save Bientôt fini la run Ouais on est pas si loin On est pas si loin Ah mais non Ah mais non c'est moi qui me déplace en fait Ok Ok donc là on fait 7x04 Ah oui ok c'est ça 7x04 Et Et La porte La porte du temps C'est ça C'est à l'entrée de la forêt Ouais je sais je sais Donc là on va faire Ouais c'est ça Là le back in time Qu'on va faire C'est le back in time Pour ouvrir la porte du La porte du temps Parce qu'on prend la porte du temps Aussi Enfin on voyage dans le temps Aussi dans Skyward Sword Merci pour ton contenu de qualité Bah merci pour ton sub Merci beaucoup le mec sans blase Je vais tout faire pour finir ça Au plus vite Normalement d'ici 2h du mat C'est fini ok Je m'engage Ok c'est ça hein L'entrée de la forêt Kiron no Mori Iriguchi Ouais Iriguchi c'est l'entrée Ok C'est à la chaîne courte de japonais Non en vrai juste J'ai croisé mes sources Ok Sauvegarder Et là on va essayer D'ouvrir la porte du temps Les sous-titres japonais C'est pour placer plus vite Les blabla inutiles C'est exactement ça J'ai tout compris J'ai plus beaucoup de bombes Mine derrière Allez plus que 2 back in time Ok Plus que 2 back in time Il reste rien frère Il reste rien Salut Julgen Bonne année tout le monde Allez salut Antello Comment ça mec C'est vrai que t'as pris La bonne résolution De devenir YouTuber Nintendo Comme tu disais dans ton tweet Alors qu' Bonus ... 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 Du côté résolution Réussir à finir Tous les putains de Zelda 3D en moins de 12 heures Déjà pour commencer Pour commencer Je suis bien trop fatigué ? Non en vrai ça va J'ai bien dormi cette nuit Oh si fast pour l'abonnement offert Putain mec fast 196 abonnement offert Ah c'est vrai C'est vrai mon anneau ? Putain Ah putain oui je me rappelle J'avais déjà tué une run On est d'accord c'est J'arrive Attends J'arrive Y'a fake qui sort J'appuie sur Z et 2 en même temps C'est ça ? Attends c'est quoi ? Je sais plus frère Bon c'est après de toute façon Ainsi Krio FK Et Matokage pour vous prime Merci beaucoup C'est bien pour la run Ouais normalement c'est pas mal Allez derrière le temps mec C'est bien Attends je sélectionne Attends Renano Je sélectionne le F1 ici Puis j'appuie sur A Ou en ouvrant la porte Je sélectionne le F1 Juste pour être sûr Attends je vais regarder mon Je vais regarder mon PB frère Mon PB Je rentre en sélectionnant le truc Ouais c'est ça Ah et ensuite j'appuie sur B Ok 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 Ensuite Je regarde mon PB vite fait Ah oui ok Je vais bit save ça Attends c'est pas risqué De bit save ici Oh attends Attends vas-y je vais bit save Pour commencer ? Ah merde Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Non Attends Là tu t'en fous Appuie sur B Appuie sur B Pour rentrer Fallait spam A Quand ça ? Ah Dès que je rentre Fallait que je spam A Ah d'accord Ok j'avais pas compris Ok Donc je reset Ok bon c'est pas grave Ok ok Bon c'est pas grave C'est pas grave Je l'ai pas très une celui-ci de 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 Back in time C'est juste un peu long quoi Mais De devoir refaire tout ça en boucle Mais Allez on se concentre Mais Et les derniers Les derniers ils sont rudes En deux heures C'est faisable de terminer ? Oui Oui large Là Si on est bon Il nous reste genre 20 minutes De Skyward Sword Et ensuite Bah On a On a tout Rester the wide Ah mec je stresse quand même Tant que les deux Back in time Ils sont pas terminés Je me chie dessus Caca déçu Je vais avouer que le Spiron de Skyward Sword Est vraiment pas fun à regarder Bah C'est une question de goût en vrai C'est une question de goût Moi je trouve ça stylé de voir En fait tu sais Tu fais des manipulations De fichiers Tu sais pas trop ce que tu fais Et au final Ça a un effet de zinzin Qui te permet d'avancer Genre qui t'offre un pas de géant Pour avancer sur le jeu Donc du coup Je trouve ça drôle De toute façon Juste après C'est Brestod Wild Pour ceux qui aiment pas Skyward Sword Par contre vous allez voir Brestod Wild ont fait des strats archaïques La vie de raciste Dis bien Dis bien Vraiment Dis bien Dis bien Ok Bon je me reconcentre C'est un petit peu galère Pourquoi tu pars vers Ordin Et pas vers Firon Je sais pas Ça je sais même pas Entrez où ? Entrez derrière le temple Avec F3 Ok Ok Dix heures C'est un petit peu Attention F2 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là je spam A dès que je rentre Là je spam A Et je bit save ensuite, c'est ça ? C'est ça, on est d'accord, je bit save On est sûr Bit save, ok F1 Non mais je sais pas faire comme ça Non, attends, attends, comment je faisais ? Attends, je regarde mon pb, ça va être plus simple Ok Je lance F1 Ok, attends, déjà je vais faire ça Ok, là c'est galère Ok, je lance et ensuite je strike, c'est ça ? Je lance le fichier et je strike, c'est ça ? C'est bon ? Ok, je crois que c'est bon Merci Ecstasy pour le frame Wow, ok Allez, on re-sauvegarde, là c'est le dernier Et lui, s'il rate, c'est la D Lui, s'il rate, c'est la D Ok, alors attends, je vais juste bien re-regarder comment je fais Faut être sûr de pas faire mal Au niveau du timing C'est surtout le timing final, c'est ça, quand on rentre dans la... Ouais Ah ouais, non, ok Attendez, je relis bien comme il faut Je démarre et après que j'appuie, c'est ça ? Ok Donc je lance le fichier et ensuite, direct après avoir lancé le fichier, je fais ZD2, c'est ça, hein ? On est sûr, hein ? Le risque zéro n'existe pas Attends, 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 il y a un truc que j'ai pas vu mon PB faire, attendez, je reviens Juste pour être sûr Ok, ouais, c'est ça, ok C'est juste pour être sûr, hein ? Désolé, désolé de faire des petites pauses, mais en fait, les deux derniers back-in-time, je les ai pas taffés, en fait, du tout Dans ma run de try Attends, c'est avec F1, ouais, c'est ça J'ouvre F1 J'ouvre la statue, je ferme, j'ouvre le 2 Bam Ok, là, on y va Attends, là, faut appuyer sur... Attends, j'ai pas mes notes J'ouvre le ordine en sélectionnant F2 en même temps, ok J'ai peur, bro En gros, donc là, juste avant, le back-in-time qu'on a fait juste avant, c'était pour activer la porte du temps Et là, le dernier qu'on fait, c'est pour nous donner accès à la porte qui sort vers le combat final Ok, c'est le dernier back-in-time et normalement, après ça, il y a le combat final Pfff, mec, putain, hey, Skyward Sword, ça fait peur Ronano, mais vraiment, si vous aimez bien le speedrun de Skyward Sword, là, si vous avez apprécié la run Après, elle est pas encore terminée, mais Si vous avez apprécié la run, n'hésitez pas à aller follow Ronano Il m'a grave aidé pour l'apprentissage, la compréhension aussi de mon... de mon... de trucs que j'ai fait la dernière fois Et il est 3ème mondial C'est le top FR sur Skyward Sword Oh, mec, je me fais allumer Merci Nathan pour le prime Merci, icarnage pour le prime aussi Ok Allez, là, faut surtout pas se rater C'est bon ? J'espère que c'est bon Allez chercher une fée si besoin Elle est où, la fée ? Normalement, c'est bon, ok Ah non, attends, elle est où, la fée ? Elle est là ? Oui, elle est là, je me rappelle Ok, on prend la fée Ok, on sait toujours pas si le back-in-time, il a fonctionné Alright, man Je vais vous dire, en fait, si on peut ouvrir la porte, là, en sortant Ça veut dire que le back-in-time aura fonctionné Je flip Donc là, il y a cinématique avec Zelda enfermée Dans sa chambre Parce que son père l'interdit de sortir Ok, donc là, on a vraiment la source ward Et là, c'est là où s'il y a un prompt Pour ouvrir la porte, ça veut dire qu'on a réussi le back-in-time Let's go ! Ok, bon Let's go C'est ça, en fait, c'est ce glitch-là Le fait de pouvoir sortir de cette porte Qui permet de finir aussi le jeu aussi rapidement C'est l'une des clés qui permet de finir aussi rapidement Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le combat final Un petit hand-skip ! Je vais essayer Ah non, là, j'ai flop, là, non ? Ah non C'est obligé de fight ? Pour la plupart, ouais Ok On va le faire, on va le faire, les gars Oh la 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 Je me shit dessus, encore une fois Ok, on est bien setup, je crois Là, ici, normalement, on peut hand-skip Si on arrive à grimper sur le bouclier du frérot Mais alors, c'est un peu galère Oh non, c'est impossible, vraiment Ah, il a tué quasiment tout le monde, les bombes Aouh, ok Bon, c'est pas grave qu'on prenne des dégâts On a une faible, tranquille Ok, 1v1 Aouh 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 Ok Ok C'est dur, cette partie ? Voilà, le bocoblin bleu Smash sur face, le bocoblin bleu, les gars Aouh 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 On l'a tué off-screen. Ok. Plus besoin de notes à partir de maintenant. Ok. Ok, il y a les stales fausses. Ah. Non, je suis mort ! Eh si ! J'ai une fée ! Eh ouais ! Ok, de 1. Ok, de 2. Skyrock. Ouais, je faisais Skyrock, ouais. On est chez Yvra TV. Je reste endormi dans Skyward Sword toute la nuit. Les spots bleus. Oh, j'ai dodged les flèches ! Comment j'ai fait ? Ok. Mec, j'ai trop chaud, ça merde. J'ai trop chaud. Oh, c'est un peu lent, 2h15. Mais en vrai, je suis content. Tant qu'on fait moins de 2h30, je suis content. Ok, c'est bon. Allez, le fight contre Giraïm. Ok, produis-le. On le rappelle. Alors, on saute en même temps que lui, comme ça, on gagne du temps pour pouvoir directement lui mettre un... Eh, frère, j'ai galéré. Ok, je vais peut-être décaler le micro. Ok. Normalement, on ratio les deux derniers boss. Giraïm, final. Oh, non, non, non. Eh, frère, frère, frère. Non, 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 non. Juste. Eh, eh, eh. Le nunchuck, c'est pas le moment de déconner, là. Ok ? Non, non, non. Eh, regardez. Non. Non, mais c'est pas... Non, non, non. Eh, frère, 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 frère. C'est tout le WeMotion Plus qui déconne, là. Je mets mon truc en haut à droite, ça me met en bas à gauche. Ok. Ok, non, tout va bien, tout va bien. Juste reconnecter, vous inquiétez pas. Eh, frère, galère, là. Ok. Bon. Le man a pas le WeMotion Plus Inside en big 2023. Bah, j'en ai commandé une sur eBay il y a une semaine, elle est toujours pas arrivée. En plus, elle est toute bleue claire et tout assortie à Montel, normalement. Et à mon overlay, mais je l'ai toujours pas. J'ai trop le seum. Ok, ça, je m'en rappelle. Surtout qu'elles sont vieilles les manettes. Il y a le Nunchuck aussi qui est bleu clair. Dinguerie. Oh ! Je savais pas qu'il l'a attaqué direct. Ok. C'est Inside, tu peux reconnecter. Tu peux pas reconnecter en cas de pépin ? Ouais, mais généralement, ça marche beaucoup mieux. Non, mais là, à partir de cette phase, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Ok, c'est win. C'est win. Par contre, on a plus que 2 PV, ça, c'est difficile. Donc, il y a moyen... Je sais pas si on va one shot, parce que c'est quand même un peu difficile de le faire en no hit, mais... Enfin, c'est facile quand on se rappelle de ce qu'il faut faire, mais... La première phase, normalement, de Demise, je la fais tranquille. Mais là, je suis à one shot, quoi. Le doute est de mise, exactement. Saufgarde, ça sert à rien. Dans tous les cas, si on meurt, on revient juste avant, vous inquiétez pas. Oh merde. Oh. Ok. Alors ensuite, là, je sais plus ce qu'il faut faire. D'abord, il faut esquiver. Attends, je sais plus ce qu'il faut faire, là. Il faut esquiver. D'abord, il faut esquiver, il me semble. Ok. Ah, il faut juste prendre ça, voilà. Et ensuite, une fois qu'il se remonte... Boum ! Voilà ! De cœur, no hit ! Eh oui ! Eh oui ! Oh là 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 ! Trop facile ce combat, hein. Ok, bon. La switch, la switch. Merde, j'ai pas préparé... Oh non ! Oh putain, merde ! Merde, attendez. J'avais pris le chargeur de la switch avec moi dans le sac. Mais attends, putain. Oh. 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 Oh les gars, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas retrouver. Eh, si on n'avait pas le chargeur, on ne pouvait pas terminer la run. Ok. 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 Où est ma pro-contrôleur ? Où est ma pro-contrôleur ? Elle est là. Ok. C'est normal, hein. Si c'est mal setup, ne vous inquiétez pas. Euh... Jeu card. Ok. Boum. 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 Ok. Bangs, bangs. Slack. Ok. Brace of the wide. Oh, il est en download en plus. Magnifique. J'espère que je ne l'ai pas lancé avec le fichier avec lequel j'ai ma save 100%. Merci, V-load. Est-ce que... Est-ce que j'ai la save 100% ? Oh putain, c'est ma save 100%. Non, 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 non. Wow, 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 wow. On ne va pas faire ça. Ok, il ne reste plus que Brace of the wide. Oh putain de merde. Fast a changé le jeu ou pas ? Est-ce que Fast a changé le jeu ? Oui, ok. Ok, c'est bien ça. On part ! Bon, par contre, pas de strat de zinzin sur le plateau. On joue safe, ok ? Pas de clip, pas de machin, là. C'est bon, frère. Pas de BTB, mes couilles. Ok. Ok. Allez, on a 1h40 pour le faire, c'est faisable. Merci Blackhalf pour 8e mois. Sub 11h, c'est mort. Je préfère vous l'annoncer. Sub 11h, c'est mort. En fait, j'ai froid aux mains, mais j'ai chaud aux joues, genre. Quand je stresse, j'ai chaud aux joues. Ça fait bizarre, quand même, de passer d'un Zelda à un autre, un autre. Et encore à un autre, frère. Le Noid, tu l'avais fait en moins de 40 minutes ? Je ne sais plus. Franchement, je ne sais même plus. Merci, Eddyplay pour la luck. La minion FR ? Bah, c'est la langue la plus rapide, tant mieux. La langue la plus rapide pour Breath of the Wild dans les 90%, c'est le français. Mec, ça fait tellement bizarre. Oh, le feeling est trop bizarre. Je ne sais pas comment expliquer, mais le feeling est si bizarre. Je vous jure que le feeling, ça fait trop bizarre. Le jeu est si beau, c'est une dingue. Passer de Skyward Sword à ça. Le glow-up. Franchement, je sais faire. Franchement, Breath of the Wild, c'est mon métier. Normalement, je sais faire. Ouais, je unlock la tour, ouais. Je unlock la tour. Tranquille. Tranquille. Normalement, on a 1500 même, je crois, sur Breath of the Wild. Après, les 1500... Enfin, les 1500, il doit y avoir genre 200 heures que j'ai investi à bosser le NI%. Les 200 heures que j'avais investi à bosser le NI%, c'était en mode en 2017. Le jeu est beau ! Le jeu est beau ! Le jeu est beau ! Sachez qu'on fera le crowd control aussi de Breath of the Wild bientôt, quand j'aurai le temps de le config. C'est quoi, avant 2017 ? Euh... Je n'existais pas. Je n'étais pas né. Ok, il y a même le petit Scarabée ici. Incroyable. Le Scarabée ici qui est vital pour aller le chercher. Faire la potion de force. On peut faire du Whistle Sprinting ! La vie est belle ! Wow ! Man ! Je vous jure, le feeling est tellement space. De passer de Scarabée sur Dassa. On peut le faire, les gars. En moins de 12 heures. En moins de 12 heures. Non. En moins de 11 heures, lâchez ça. En moins de 12 heures, possible. Il y a juste à faire ce que j'ai appris à l'entraînement, quoi. C'est vraiment. Oh, le jeu est beau. Un gris de faire un jeu aussi beau. Dites-vous que... Mec, imaginez ! Pokémon écarlate qui ressemble à Sages. Mais non. Ils ont... Ils ont... On leur a proposé le moteur graphique de Breath of the Wild. Ils ont dit... Non. On va faire le nôtre. On sait mieux le faire que vous. Non. Le jeu est pixelisé. Ah, oui. Si tu zooms sur des textures, il est pixelisé. Mais je veux dire, franchement, mec. La lumière est tellement belle. Ça reste de la Switch, quoi. Genre, on parle quand même d'un processeur graphique de mobile, quoi. D'un portable, quoi. J'imagine Breath of the Wild sur tel. Ouais, le cel shading, il... Il fait un taf de fou. Et aussi, ils ont fait des... Ils ont... J'avais vu un TikTok sur ça. En gros. La render distance de Breath of the Wild, elle est folle. Vous voyez ? Comparé à... À... Pokémon. Tout que ça fait, la render distance, c'est en gros... La distance avec laquelle les éléments sont affichés. En fait. Et donc, Breath of the Wild, tu vois des choses, mais genre, jusqu'à l'horizon, tu vois. Alors que... Alors que... Alors que si t'es à 50 mètres d'un boulin sur Pokémon Écarlate, il va à 2 FPS, tu vois. Bref. Et en gros, en fait, quand t'es loin, par exemple, d'un arbre, quand t'es archi loin... En fait, le modèle 3D de l'arbre, il est remplacé par un modèle 2D, en fait. Pour pas que ça lag. Et avec moins de... De texture aussi. Genre, avec une... C'est modèle 2D. Et moins de... Moins de... Genre, moins de résolution, en fait, vu qu'on le voit de loin, en fait. Ça devient un PNG, ouais, c'est ça, de loin. Un arbre devient un PNG, ouais. Tout le monde le sait ? Non. Je t'assure que non. Et du coup, c'est vraiment de l'optimisation, mais on s'en rend pas compte, tu vois, parce que c'est de l'optimisation, quoi. Alors là, Fall Damage Cancel. Pourquoi tu fais la tour ? Parce que c'est plus safe de faire dans ce sens-là. Fall Damage Cancel, on lance la hache juste avant d'atterrir sur le sol, et pendant l'animation où on lâche la hache, on change... On déséquipe le bouclier ou on l'équipe, peu importe. Tu vas faire tous les shrines ? Euh, bah je fais les 4 du plateau, ouais, on est obligés, hein. Peu importe la route que tu fais, t'es obligé de faire les 4 sanctuaires si tu veux quitter le plateau du prélude. Pour être viru, le smash en repasse. Franchement... Ah bon. Franchement un petit smash, quand même. Un peu timide le smash, mais tu vois, en cachette. Je fais un plan en amorce, comme ça. Wow, wow, ok, man, le zoom. Pourquoi t'as pas fait un SR-clip ? Parce que je suis pas à l'aise avec cette route. Je l'ai pas assez taffée. Surtout que ça fait méga longtemps que je l'ai pas faite aussi. Et que c'est beaucoup plus safe de faire comme ça. Où est passée ta fameuse chaise Ikea ? Elle est restée chez mon daron. Pas trop fatigué ? Non, pas du tout, en vrai, pas du tout fatigué. J'ai même pas spécialement faim, en vrai, alors que j'ai rien mangé de la journée, à part mes chipscots de bœuf. Par mes chipscots de bœuf, j'ai évidemment rien mangé de la journée. Je me fous, droit. Le chat est plus fatigué que moi. Mais mec, je sais pas pourquoi, j'ai bien dormi. En vrai, c'est parce que ce matin, j'avais mal au ventre. Un tâche de front avec manette. Non, mais j'ai pas fait comme ça, frère. Non, mais là, j'aurais... Bon, c'est très sincèrement que j'aurais... Que pour fake une run, j'aurais fait une première fois une première run. Pendant 10 heures, je serais assis devant mon PC. Pendant 10 heures à rien faire. Puis ensuite, une deuxième run. Encore 10 heures. Non. C'est des malades. Venez, on essaie de la faire damageless. Non, non, non. Si je fais damageless, je perds du temps. Je suis con. Je perds du temps si j'essaye de faire damageless. Parce que c'est le... Non, damageless, sauf les dégâts du froid, ok ? En fait, damageless, ça perd du temps d'aller faire les... Les plats, en fait. On est traumatisés, mais je vous jure que vous êtes... Mais... Vraiment, quand on est... Je... Les gars, si je fake une run, je fake une run courte, quoi. J'ai pas envie de perdre 20 heures de ma vie juste à imiter... Je sais que je suis malade, mais pas à ce point, là, tu vois. Alors là, fun fact. Si on attend... Si on attend que le nez... En mode, si on attend un petit peu avant de passer la cinématique juste ici... On... On gagne 5 secondes sur le temps de chargement juste ici, en fait. Si on attend un tout petit peu. C'est ça, je sais déjà. Ouais, mais il y en a qui savent pas. Il y en a qui savent pas. En plus, tu seras trop fatigué pour le prochain Mario Party. C'est quand, Aré ? T'en faire une vidéo ? Bah, évidemment, oui, évidemment. Mec, vraiment... Vraiment, mec, ça fait tellement du bien de terminer sur Breath of the Wild. La run n'est pas trop dure, elle est chill. Juste le boss rush, va falloir faire gaffe. Tac, ça marche. Le player 5 qui lance en stream. C'est le mec qui a le record du monde en EMI pour cent. Oh, j'ai tellement hâte de faire le 2Q, mec. Ça me donne envie de faire le 2Q. Largement le set de 12 heures. En vrai, là... À moins qu'il y ait une coupure de courant... Je vois mal comment je pourrais rater la run. Honnêtement. Il a peur de ta run, c'est pour ça qu'il lance. Petit doQ, ouais, petit doQ, petit doQ. Mais ça fait un an que je suis dessus, frère. Ça fait un an que je dis qu'il va sortir. Juste que j'ai pas le temps d'avancer dessus, en fait. En fait, vu que je me dis que c'est un gros projet, je taffe jamais dessus. Et en fait, bah, je m'occupe juste des vidéos chaque semaine, en fait. Et ça, déjà, ça prend assez de temps, quoi. Ah, putain, oui, c'est quand, le truc des coupures de courant, là ? Parce que je sais qu'il y a des bails de coupures de courant, non ? Après, ça m'étonnerait que ce soit à une heure du mat', mais... C'est en janvier ? Bah oui, bah on est en janvier. On n'en aura pas ? Ah, ça a été cancel ! Ah, ça se fait pas, finalement ? C'est à une heure trente, du mat'. C'est à une heure vingt-cinq. Bande de bâtards, là ! Arrêtez de mentir, frère. Pourquoi l'heure est si précise ? Ah, les bâtards. Une heure vingt-cinq, mec, bizarre. T'es patché. C'est dans dix secondes, la cour ? Comment ça court ? En mode, ça va exploser, genre. Merde. Wow, merci, that damn girl, pour le raid. Vous arrivez tout juste pour la fin d'un gros challenge. Ça fait dix heures et demie qu'on live. Et en gros, sur ce live, on est en train de terminer tous les Zelda 3D à la suite. Ok, enough time, Majora's Mask, Wind Waker, Tony Princess, Hero's Sword. Et maintenant, Breath of the Wild. Ça fait dix heures. Et on termine, bah là, dans moins d'une heure. Est-ce que vous vous ayez, vous êtes du Minecraft ? On fait le challenge, tu peux pas dire le mot ? Non. Non. Non, on fait pas ça, non. Merci, Doudou Parodie, pour le Prime. Fais gaffe que EDF regarde pas ton stream. Mec, je paye EDF 90 euros par mois, alors ils ont pas intérêt à me laisser tomber. Ils ont vraiment pas intérêt à me laisser tomber. Ah, c'est Timmy pour l'abonnement. Bienvenue. 90 watts, je vais rester chez mes darons. Après, j'ai un 50 mètres carrés, hein. Wow, merci pour les dix heures m'offert, Timmy. Merci beaucoup, WTF. Cheesh. Ouais, c'est 50 mètres carrés, mais après, c'est en campagne, donc c'est pour ça que c'est pas si cher que ça. Genre, dis-vous que là, mon 50 mètres carrés, je le paye moins cher que... Genre, beaucoup moins cher que mon 20 mètres carrés, mon 18 mètres carrés qui était en banlieue de Paris, genre. Proximité du RER. En vrai, eh, mec, le... Merci beaucoup, Timmy. Je suis ultra généreux. Mec, le challenge no hit, il m'a tellement matrixé que... Pour moi, c'est impossible que je meure de toute la run, là. Merci beaucoup, Paradise, pour le deuxième mois. Est-ce que je meurs ? Non, normalement, c'est bon. Ok, je meurs pas. Merci, Paradise, pour le deuxième mois, du coup, je suis sur ton stream depuis le début, et pareil pour avant, hier. Tu mérites le petit sub. Merci beaucoup, c'est ultra gentil pour le soutien. Ça fait grave plaisir, ceux qui sont restés là tout du long. Et merci encore, Timmy, pour les 10 putains de subs. Je vais essayer de dire bienvenue à tous ceux qui ont reçu un sub. Bienvenue à Losato, Eklos, Sync, Phinox, Gil, Pélilian, Edgar, JP88, Akitsu, Streamly, Lilian, 9-3. J'arrive pas à monter au-dessus de Losato. Est-ce qu'il y a d'autres gens ? Je sais pas. Bienvenue à tous, en tout cas. Je suis là depuis 10h30. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais Nate, lui, il abuse aussi. Oh, t'abuses. Non. Putain. Merci pour encore les 10, putain, Timmy. Wow, 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 wow. Là, j'allais expliquer mon glitch. Du cryo bounce, ou en gros, la bounce. Nouveau chéri, on s'en mauvaise payeur, pas de frais ailleurs, mais j'espère que je suis le meilleur. J'ai raté mon bounce. Je joue safe, ok. Merci beaucoup pour encore les 10 autres subs. C'est ultra généreux, putain. J'ai raté mon cryo bounce, mais c'est pas grave. Parce que normalement, en fait, ça nous évitait de faire tout le tour, là. Oh, ça sauve genre 10 secondes, même pas. Ok. Jules Gampet, Jules Gampet, évidemment. Bienvenue à... Bienvenue à tous. N'hésitez pas à enjoyer vos emotes. Merci Reader54 pour l'abonnement offert à Okuyasu le sang. Moi, je suis toujours pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué ? Moi, je ne suis pas fatigué. Moi, je ne suis pas fatigué. Faut être dosé, les emotes. Doser, doser. Pas trop, pas trop. Merci Shade pour le quatrième mois. Non, mais wesh, je ne parlais pas de moi. Player 5, le pauvre. Il fait sa petite run. Attends, mais encore 10, Stimmy, mais frère. Wow. Je ne sais même pas si ça se prononce Stimmy ou Taimi avec le Y. Merci encore. Je ne peux pas lire les gens qui ont reçu le sub, malheureusement. Et merci beaucoup, c'est tellement généreux. Merci à toutes les personnes qui ont reçu en sub, quoi. Ça fait plaisir. Merci pour eux. Ok. Non, mais frère, elle n'est pas... Non, mais frère. Elle n'est pas dans le stream de Player 5. Par pitié. Laissez-le tranquille, genre. Un chat anglais. Le chat, il doit être anglais, frère. Alors, pourquoi vous allez sur son chat ? Bah ouais, ouais. Oh, les gars, ça ne se fait pas. Arrêtez de parler français dans un chat anglais. C'est carrément irrespectueux. Merci beaucoup, Timmy, encore pour les 10 subs. Wow, man ! Putain. Il frappe encore. Il a offert combien de subs depuis le début ? 40 ? C'est la quatrième fois qu'il fait x10 ? Non, mais arrêtez, vous êtes trop hype, là. Ok, ok, vous êtes prêts, vous êtes prêts ? Retenez vos respirations. Ok, ça passe. Non, mais vraiment, avoir pitié, laissez Player 5 tranquille. Genre, vraiment, s'il vous plaît. Et c'est tranquille. Et surtout que j'ai rien demandé, moi. Pourquoi ? C'est tranquille, bro. Pourquoi il spam ma Frenchie mode, frère ? Qu'est-ce que vous faites, les gars ? What the fuck ? Ils ne parlent même pas. Mais vous trollez ou quoi ? Really, man, stop that. On t'a cramé. Attends, mais ils mentent ou quoi, frère ? Je ne comprends plus rien. Non, mais les gars, vraiment, c'est cringe. Arrêtez, ouais. No joke, c'est gênant. Moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui font ça. Genre, je n'ai rien dit de faire. Genre, littéralement. Une mauvaise ambiance. Bah ouais, frère, pourquoi le chat, il fait ça ? Mec, je n'ai rien demandé. Il faut que, mec, c'est le meilleur joueur de Breath of the Wild du monde. Pourquoi vous allez dire que je suis meilleur que lui, frère ? Pourquoi tu as parlé de lui ? Mais je ne sais pas, il y a juste quelqu'un qui a dit que Player 5 a lancé son live en même temps que toi. Genre, laissez-le tranquille. Je remets le Julgant France le jour du cache-cache. J'irai le voir en DM à la fin, quoi. Mais c'est chiant, parce que je n'ai littéralement rien demandé de... Je n'ai littéralement rien dit de faire, genre, à ce propos. Bref. Les gens qui sont cools en anglais, qui disent que ça ne vient pas de toi. Ok. C'est Timmy pour les 5 abonnements. Fast, est-ce que tu peux aller voir les gens qui sont sur le raid, qui sont chez Player 5, et que tu permabannes, en fait, tous les gens qui cassent les couilles et qui parlent en français ? Tu peux faire ça, ça serait cool. Qu'il soit qu'on puisse se concentrer sur la fin de la run, en mode good vibes. Ok. Rien à te reprocher. Mais ouais, mais je me sens responsable, quand même. Parce que c'est ma communauté, mais... J'ai rien dit de faire, quoi, littéralement. Bref. Ok. Merci infiniment, hein, le... 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 Timmy. Ah merde, j'ai oublié de prendre le... J'ai oublié de prendre l'arc ! Oh non, j'ai oublié de prendre l'arc, je suis trop bête. Trop trop bête. J'ai oublié de prendre l'arc. Ah ouais, en fait, le... le problème, c'est qu'en parlant... Enfin... En parlant français chez lui, frère... En parlant français chez lui, en fait, vous détériorez mon image, tu vois, genre... Mais bon, c'est chiant, quoi. Les gens, ils vont avoir une mauvaise image des français, tu vois, à cause de... À cause de... à cause de ça, quoi. Bon, ils se sont excusés. Merci beaucoup. Moi, j'irai quand même le voir et tout. Mais soyez respectueux, genre vraiment... En plus, là, j'ai... J'ai rien dit de faire, genre. Littéralement, j'ai rien dit de faire. Bref. J'ai dit, it's ok ? Ok, moi, j'irai le voir, quand même. J'irai le DM si... Merci, Fast qui ban... Là, je vois actuellement... En fait, qu'il bannent des gens qui ont cassé les couilles chez lui, du coup, visiblement. Vous voyez, en plus, là, mec... J'ai oublié de prendre l'arc avec toutes ces conneries, là. Bref. B.L.S.S. Pour aller jusqu'au château. Bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Ok on est arrivé au château d'Hyrule On prend les flèches Et ensuite ici il y a les Il y a les fruits donc je vais sauvegarder Ok c'est de la merde on refait Il nous faut une ou deux trucs Une ou deux bananes minimum pour faire une potion de force Pour pas de bananes Non tu as déjà un Scarabellame Mais justement en fait on combine le tout Oh frère la RNG là Unlucky là Ça c'est vraiment juste unlucky J'ai déjà un Scarabée Mais il me faut un Scarabée plus une banane Voilà Ah non mais mec il y a toujours pas de bananes Attends un Scarabée Une banane Que de truc Champilame Non mais frère Eh oh la banane frère Pourquoi elle est pas là Je suis mis pour le Sabofer Trop banane mec Attends mais c'est Eh frère What the fuck Mec c'est genre 50% de chance d'avoir une banane Au moins une frère C'est pas si rare genre J'ai jamais vu ça mec Combien je fais de reset là Putain Wouah C'était long Ok Ok on se concentre Ok là on va aller s'équiper Du coup dans le château Pour le combat final Merde Ah si zelkiss pour la luck Oh les flèches explosives Nice Ça c'est nice Qui pour toi l'uluvère Comment ça fast Je sais pas Je fin Un viewer quoi Ok Ça je t'ai Qui pour toi l'uluvère On s'accroupit Sur lui aussi Nice Non pas ça Ça Ok Attends je sauvegarde On sait jamais Tu vas bien je gagne On dirait que tu vas pas bien Bah je vous avoue Que ça me stresse de fou Je sais pas Ce que les gens disent Chez Player 5 J'ai peur de Je sais pas J'aime J'aime pas J'aime pas Comment dire Bah ça quoi Ils disent plus rien C'est bon Ok J'irai quand même Le voir en DM Si possible Ok Non mais à part ça Ça va À part ça Ça va Mais je suis concentré J'irai aussi Ok Pourquoi il s'est passé quoi ? On s'en fout On s'en fout Vraiment on s'en fout Pas le sujet Si vous voulez j'en parlerai à la fin de la run Mais là je dois me concentrer Ok Ça vous va ? Sous-titres par Jérémy Ok Ok Boom Ok Lâchez vos meilleurs emotes Rémy qui hype la run Ok On arrive bientôt Au boss rush final Les 4 ondes de Galon Suivi de Galon Calamité Suivi de Galon Pig 6 boss à la suite On doit d'abord commencer Par tuer Le premier La première ombre En faisant En faisant le glitch là Alors Je sais plus si je vais le faire C'est pas moi autant que vous voulez chez moi Je m'en fous Même justement Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir C'est la hype C'est la force Ça fait 11h Le lait était lent Alors là si je fais le tour C'est pour pouvoir réussir à Vous allez voir normalement Si j'arrive à réussir Ok Normalement c'est là Avec ça Et avec ça aussi Et là je sauvegarde De spi Non attends D'abord D'abord je me fais comme ça Le chat Comme ça le Ok Sauvegarde Ok Et là normalement Si tout se passe bien C'est le lookology Pour l'abonnement Si tout se passe bien Normalement ça devrait tuer le boss Sans même qu'on ait besoin de le fight Ok Bon signe Let's go On a juste mis la flèche Au milieu Dans son oeil Et donc du coup A chaque image Ça lui faisait des dégâts Nice Ok Premier down Deuxième On s'en occupe J'ai peur du sell One cycle Dommage Ok 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 Man Allez on meurt pas On prend pas de dégâts C'est notre métier On sait le faire J'ai déjà fini ça Sans prendre de dégâts Plusieurs fois Oh man Oh my goodness Oh my damn Ok 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 Très好 On prend un risqué là On devrait le faire Ok A moins qu'on meurt sur Calamity Normalement on devrait réussir le boss rush first try Attends je garde le fait de l'exploser juste après Ok Oh damn Oh putain Ok Excusez-moi je parle pas trop je suis concentré Parce que là c'est la En plus c'est l'ombre de Ganon qui fait le plus peur On patiente On patiente Maintenant Oh non Oh non Oh non Il a descendu les escaliers tranquille Ok 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 on est bien Ok Ok C'est parti. Ok. Laser ? Dommage, laser ? Laser. Yep. C'est parti. 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 Ok, ça va être 11h quelque chose. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 2, 3 ans que j'avais envie de faire ce putain de challenge. Et j'avais dit à la fin de tous les Luigi's Mansion en moins de 12 heures. J'avais dit je finirais tous les Zelda 3D en moins de 12 heures. Les gens m'ont dit non mec impossible à la limite moins de 24 heures mais moins de 12 heures impossible. C'est parti. Mais voilà. Elle est là votre preuve. Faut pas me challenger. Faut pas me challenger. Ouais. Ouais 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 ouais. Vous êtes prêts ? Vous êtes chaud. Un petit screen. Un petit screen. N'hésitez pas. Vous pouvez toujours spammer si vous voulez être sur le screen de Twitter. Je prends un petit screen pour Twitter ok ? Attends y'a rien. Vous spammez trop vite y'a rien frère. Non attends. Eh je... A chaque fois je... A chaque fois je screen au mauvais moment wesh. C'est bon c'est bon. Ok bravo à... Je vais vous lire tous les pseudos qui sont dessus. Putain mec on l'a fait les gars on l'a fait. Ok. Et dites vous que dans cette run y'a le flop euh... Des snowboards. C'est terrifiant. Avec le flop des snowboards on est tombé 5 fois. Ok bravo à... Tipo 16000 euh... 1611. Noah Bresset The Wild. Y'a d'autres pseudos que j'arrive pas à voir. Eios. Toto Cross. Luka Karoto. Hypnotiseur. Linemi. RD 418. Akuma 788. Nathan Sim ainsi que Zacharia. FBG. Merci beaucoup. Je vous tweet ça. Merci beaucoup. J'ai fini tous les Zelda 3D d'affilée. J'étais avec toi. Depuis le début. A chacun de tes parts. En 11h, 8 minutes. Et 27 secondes. Tout le mage. Ouais. On l'a fait. Oh la 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 la. C'est dinguer quand même. Non c'est dinguer. Tenez tenez alerté. Allez like. Le tweet est fait. Oh la la. Vous étiez là. Vous étiez là. Vous étiez là. Putain. Eh. C'est la deuxième run en plus. Putain de merde. Elle a de la ratio. On a ratio la première run qu'on avait fait sur Skyward Sword. Écoutez YouTube. J'espère que vous avez apprécié YouTube vraiment. Moi j'ai pleuré sur le poulet. Quelle aventure. Il m'a fallu 10 jours à peu près d'entraînement au préalable. En sachant que j'avais quand même appris pas mal de speedrun au préalable. On a fait une run avant-hier. On a refait une run aujourd'hui. Donc rien qu'en run. En temps. On a fait genre 20 heures de run. Peut-être même un peu plus. On a fait 24 heures de run. Sans compter du coup. Tous les apprentissages. De Toilette Princess HD. De Majora's Mask. Qu'on a fait. Le fait de Derust. Skyward Sword. Ocarina of Time. Et Wind Waker HD aussi. Derust tout ça. Derust ça veut dire. Je connaissais déjà le speedrun. Je suis revenu dessus. Abonnez-vous YouTube. Bordel de merde. Qu'est-ce que vous attendez là. Je dois mettre à poil. C'est le mec qui pète un câble. Bref. Écoutez. Ceci marque la fin de l'arc Julgan pendant les vacances. Parce que tout le monde sait que Julgan est à son prime pendant les vacances. Je vous remets le tweet si jamais vous l'avez raté. Faites-en ce que vous voulez. Mais. Euh. Mec. Le chat scrolle trop vite. Vous pouvez même pas voir le tweet en fait. Bref. Abonnez-vous YouTube. Wow. Faut. Euh. N'hésitez pas à suivre la chaîne aussi sur Twitch. Ceux qui regardent sur Twitch actuellement là. Je vous vois là. N'hésitez pas à suivre la chaîne. C'est pas déjà fait. C'est gratuit. Et c'est comme un abonnement en fait sur YouTube. Donc c'est. Vous cliquez sur le petit coeur. Et comme ça. Vous suivez la chaîne. Vous êtes au courant des prochains lives que je fais. Des prochains bangers. Par exemple. Je sais pas moi. Peut-être un tout les Sonic 3D. Tu vois. Ou un tout les Donkey Kong. Tu vois. Ou un tout les Zelda 2D. Ou un tout les Mario 2D. Ou un tout les Pokémon. Tu vois. Bref. Plein de projets. A venir. Abonnez-vous. Il va casser son micro. Oh. Je suis heureux. Comment je vais bien dormir cette nuit. Ou un France versus USA. C'est vrai. Parce que pour tous ceux qui savent pas. Je tiens à le rappeler. Je tiens à le rappeler. Mais. Le 7. Janvier. A 21h. France versus USA. 5v5. Mario Odyssée. Cache-cache. Contre Smolent. Contre l'équipe de Smolent. Ouais. Croyez-le. Je vous remets la photo. Pour ceux qui auraient raté potentiellement l'annonce. J'en profite que. Que vous soyez là. Que vous soyez. Que vous soyez nombreux. Donc l'annonce c'est ça. Voilà. Cache-cache. 5v5. Et la liste des participants. Je vous la donne juste à côté. C'est. Le 7 janvier. A 21h. Je veux que vous soyez là. Et là vous pourrez avoir le drapeau de la France. Et les participants vous avez juste ici. Je vous l'enlève. Non. Ici. Hop. Voilà. Juli Gano Fucano. Astro. Jimmy. La matraque. Pour la team France. USA. Smolent. Crafty. Fur. CJ. And grandpa beer. Merci pour tous les follow. Voilà. Demain pas de live. Faut que je taffe. Mes études. Pour la rentrée. J'ai rien fait des vacances. Voilà. Je suis comme vous. Finalement. Comme la plupart d'entre vous. A part les gigachats qui ont bossé tous les jours. Déoezou. On s'y revoit. J'ai du mal à vous dire au revoir. C'est trop magnifique. Au revoir les gouttes. Oh la musique de mi-fa mec. Au revoir. Je trouve quelqu'un à raid. On fait un maxi raid. Ok. On fait un maxi raid. Qui c'est qu'on raid. Qui c'est qu'on raid. Je regarde qui live. Qui live. Qui live. Qui live. Euh. J'ai déjà raid Sirzax la dernière fois. Donc je vais raid Nujia. Qui m'a raid pendant le live. Non je vais pas raid player 5. Surtout pas. Non vraiment pas les gars. Ah oui viens expliquer. Oui pardon. Excusez moi. Oui excusez moi. J'avais dit que j'expliquerais. Pardon. Oui deux secondes. Très rapidement avant de cut. Très rapidement avant de cut. Ne spoilez pas le raid. Bon de toute façon c'est mort. Très rapidement avant de cut. Juste en fait. Je vous explique pour ceux qui étaient pas là. Y'a zéro drama. Y'a rien du tout. Merci beaucoup Nizler. Pour l'abonnement. En gros j'étais sur la fin de run. Sur Breasted Wild. Et bah le mec qui a le record du monde. Du any pour cent. A lancé un stream. Et y'a un mec qui a fait. Ouah regardez. Player 5 avait lancé un stream. Et euh. J'ai dit. Ah ouais. Player 5. Le meilleur joueur du monde. Et donc du coup. Y'a des gens qui sont curieux. Ils sont allés voir. Et ils ont dit. Julgan is better. Ils l'ont insulté machin. Raid player 5. Mais j'ai pas envie de le raid. Parce que. Je sais pas. Enfin je pense que les gens. Enfin je suis honteux frère. Voilà. En plus je crois qu'il a cut son live. Non ? Moi je vais surtout aller m'excuser. Tu vois. Plus que raid. Parce que bon frérot. Les gens ils parlaient en français sur son stream. Alors qu'ils parlent anglais. Tu vois. Donc euh. C'est un peu. Voilà. C'est pas très cool. Non je vais pas le raid. Je vais aller m'excuser. Je vais aller m'excuser en DM. Mais je vais pas le raid. Voilà. C'est aussi simple que ça. Y'a des gens qui sont allés le voir. Et qui ont été un peu toxiques. Alors que j'ai rien dit de faire. Littéralement. J'ai juste dit bah. Ouah oui. C'est le meilleur joueur du monde. Et euh. Voilà. C'est quand même un peu irrespectueux de. De. Comment dire. Aller insulter le meilleur joueur de Brested White du monde. Et de dire que je suis meilleur que lui. Alors que c'est faux. Tu vois. Non mais. Ça sert à rien que je le raid. Parce que. Il parle en anglais. Et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui parlent en français. Sur sa chaîne. C'est aussi simple que ça. S'il parlait français. Je le raid. Bref. Je vous raid chez Nujia. Merci d'avoir regardé. Allez. Au revoir. Ciao. Ça vous a motivé pour la rentrée là. Pour grind. Allez. Des gros bisous. Ciao. Je vous aime. C'est Nujia qu'on raid qui fait du Elden Ring. Un challenge sur Elden Ring. Il fait. Bah tous les boss sans mourir. Il essaye de faire Elden Ring sans mourir. De A à Z. Un beau challenge. Ciao. De A à Z. Une seconde ? Lilia